A l'occasion du centenaire de la naissance de Sarthe, nous présentons un entretien avec lui qui date de 1975 et qui a été diffusé en 2001. Voici les émissions telles qu'elles ont été entendues sur France Culture dans la série Les chemins de la connaissance. L'enregistrement qu'on va entendre pour la première fois est un document qui n'a pas eu d'effet pour la radio, mais en vue d'une interview écrite, publiée dans le Nouvel Observateur pour le 70e anniversaire de Sarthe. Il est né en 1905, le 21 juin. Je souhaitais l'aider à sortir d'un silence qui lui nuisait. J'avais 36 ans, je n'étais pas encore chercheur au CNRS, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un intellectuel précaire, travaillant à la pige. Je connaissais Sarthe depuis dix ans, j'avais noué avec sa fille adoptive, Arlette Elkaïm Sarthe, une relation d'affectueuse amitié. On se voyait souvent tous les trois pour parler de mon travail sur lui, pour discuter de l'actualité, ou simplement pour converser. J'avais pour lui une vive amitié, mêlée de quelques sentiments filiaux. Quelques mois auparavant, en décembre 1974, Sarthe avait fait scandale une fois de plus. Sa visite à Andreas Bader, le chef de la fraction Armée Rouge, détenu à Stuttgart, avait été présentée par les médias comme une approbation à l'action terroriste de ce groupe. La rumeur courait que Sarthe, très diminué, était manipulé par les anciens Mao de la gauche prolétarienne, en particulier par son chef historique, Pierre Victor. De son vrai nom, Benny Lévy, ce jeune philosophe était devenu le principal interlocuteur de Sarthe. Plus tard, Simone de Beauvoir jugera que les entretiens de Sarthe avec lui le menaient à un reniement de son athéisme philosophique. Peu après la publication de ces entretiens titrés « L'espoir maintenant, Sarthe est mort » le 15 avril 1980. Aujourd'hui, Benny Lévy enseigne un judaïsme ultra-religieux dans une école à Jérusalem. En 1974-75, Sarthe travaille avec Simone de Beauvoir, Pierre Victor et Philippe Gavie à un projet d'émission de télévision sur l'histoire du siècle tel qu'il l'a vécu et comprise. Il répond ainsi à l'offre de Marcel Julien, directeur d'Antenne 2, d'un nouvel chaîne du service public libéralisé. De mon côté, je montre le film « Sarthe par lui-même » que nous avions tourné avec Alexandre Astruc en 1972, mais qu'il avait fallu interrompre faute d'argent. Et puis, avec Michel Ribalka, je travaille à l'édition des œuvres romanesques de Sarthe dans la Pléiade. Une interview grand public pour le nouvel observateur tombait à point pour la raison aussi que nous avions besoin, Sarthe et moi, de nous renflouer. L'année d'avant, il avait commencé avec Simone de Beauvoir à enregistrer des entretiens autobiographiques dont il voulait tirer un livre, la suite des mots. Dans l'immédiate, en 1975, c'était un autoportrait qui s'imposait, un bilan et l'exposé de ce qu'il comptait encore faire. Nous avons donc enregistré plusieurs séances d'interviews sur un simple magnétophone à cassette. Cela se passait à Junas, dans le Gard, où Arlette et le Caïm Sartre avaient une petite maison de vacances au milieu du village. D'abord, nous avons parlé seul, Sartre et moi, puis Arlette est intervenue dans la conversation tout naturellement. Rentré à Paris, j'ai transcrit nos propos et j'y ai inséré, ici ou là, des réflexions que je me rappelais d'autres conversations avec lui. J'ai donc constitué un texte que Sartre a approuvé. Il a lui-même suggéré le titre autoportrait à 70 ans en pensant à Rembrandt. L'interview a paru dans le Nouvel Observateur et il a été ensuite complété pour sa publication dans le volume de Sartre « Situation 10, politique et autobiographie ». A Junas, ma première question avait été simplement « Alors Sartre, comment ça va ? » Il est difficile de dire que ça va bien mais je ne puis pas dire non plus que ça aille mal. En vérité, depuis deux ans, un certain nombre d'accidents me sont arrivés, en particulier, les jambes sont doureuses et je fais plus d'un kilomètre et je me rends en général à cette distance. D'autre part, j'ai des troubles de tension assez considérables mais qui brusquement, ces derniers temps, se sont supprimés avec bien sûr des remèdes. Et enfin, surtout, j'ai eu des hémorragies derrière mon œil gauche, c'est-à-dire le soleil de mes deux yeux, qui voient et à l'heure qu'il est, je vois encore les formes vaguement, je vois les lumières, je vois les couleurs, mais je ne vois plus en général les objets distinctement, en particulier les visages, sont complètement invisibles ou simplement vaguement et je ne peux naturellement plus ni lire, ni écrire. C'est-à-dire que je peux écrire, former les mots avec ma main et je le fais actuellement à peu près convenablement, mais je ne peux pas lire ce que j'écris. Donc, toute activité d'écrivain m'est actuellement interdite. Et quant à lire, je ne peux absolument plus. Mon métier d'écrivain est complètement détruit. Cependant, je peux encore parler. C'est pour cela d'ailleurs que mon prochain travail sera, si cela réussit, une émission à la télévision où j'essayerai de parler des 75 années de ce siècle et je la ferai avec plusieurs camarades qui travaillent avec moi, qui ont leurs idées à exprimer et qui se chargent aussi de la besoins plus matérielle que je suis incapable de faire moi-même. Voilà ma situation actuelle. Ceci dit, à part cela, je me porte très bien. C'est-à-dire, je dors tous les soirs quand il faut d'excellents sommeils, mon esprit est probablement aussi fin, pas plus, mais pas moins, qu'il y a 10 ans et ma sensibilité restait la même. Mais le fait de ne plus pouvoir écrire pour vous, c'est quand même un coût considérable. Ça ne nous a pas... C'est-à-dire que ça m'ose absolument toute raison d'être. J'ai été et je ne suis plus, si vous voulez. mais je devrais être très triste et pour une raison que j'ignore, je me sens assez bien. Je n'ai jamais de tristesse ni de moments de mélancolie en pensant à ce que j'ai perdu. vous n'avez pas eu des moments de révolte quand même? Non. J'ai eu des moments parce que ça a été à un moment donné plus grave. Il y a deux ans, j'ai été... j'ai eu des espèces de... de léger délire. Je m'appelle m'être promené à Avignon où j'étais avec Simone de Beauvoir en cherchant une jeune fille qui m'avait donné rendez-vous à un certain endroit. Bien entendu, c'était faux. Mais j'imaginais que j'avais rendez-vous sur ce banc avec cette jeune fille. Mais vous avez l'espoir de recouvrer la vue? Non. Occultement. C'est ennuyeux parce que je sens suffisamment de choses pour avoir envie d'écrire. Ah, vous auriez vraiment envie d'écrire? L'occasion, oui. Mais par exemple, dans Libération, vous n'écriviez finalement pas tellement, même lorsque vous... l'accident qui vous est arrivé, Libération avait déjà commencé. Oui. Et... si vous n'écriviez pas, c'était pas davantage pour Libération. C'était pour quelle raison? On avait parlé de faire des dialogues à deux ou à trois. Mon camarade Pierre et moi, Gavi, Pierre et moi aussi. Et puis, on en a fait un ou deux, je crois. Et puis ça ne s'est plus trouvé. Et puis nous avons fait ce livre un peu dans les mêmes conditions. on a raison de se révolter. Tout ce que j'ai dit, c'est encore moi qui ai corrigé parce que j'y voyais suffisamment pour corriger. Et puis, Simone de Beauvoir l'a relu de manière à ce que tout soit correct. Je n'ai rien laissé tomber de ce que j'avais dit. Mais c'est quand même exactement ce que je disais moi. Qu'est-ce qui a changé de manière décisive par le fait que vous ne pouvez ni lire ni écrire ? À proprement parler, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui méprisent. C'est ce qu'on pourrait appeler le style, la manière littéraire d'exposer quelque chose. Cela, ça demande nécessairement des corrections. Quelquefois, des corrections qui se renouvelent cinq, six fois. Moi seul, je ne peux pas le faire. Sauf si j'avais un appareil qui, comme certains sont, qui redonne la parole à l'état oral. Parce qu'à la limite, vous pourriez travailler avec un magnétophone et un cassette dicter vous-même solitairement ce que vous avez à dire, vous arrêter, écouter ce que vous avez dit, reprendre. Est-ce qu'il y a là une différence fondamentale entre cette espèce d'écriture orale, disons, et l'écriture proprement dite ? Je pense qu'il y a une différence énorme. L'écriture proprement dite, on la lit, mais on la lit lentement ou rapidement. C'est-à-dire que vous ne décidez pas du temps que vous resterez penché sur une phrase. Vous ne décidez pas non plus au départ de ce qui est en cette phrase non satisfaisante. C'est peut-être quelque chose en elle, c'est peut-être un mauvais rapport qu'elle a avec la phrase précédente ou suivante. Toutes ces choses supposent que vous regardiez le texte un peu comme un grimoire, que vous changiez successivement des mots ici et là et puis que vous reveniez sur ce changement et que vous en fassiez un autre. Si j'écoute à un magnétophone ce que j'ai dit, le temps que les phrases me sont présentées est définie par le magnétophone et non pas pour les propres besoins. Donc, je resterai toujours entre ça ou au-delà du temps que me donne l'appareil. Mais donc, c'est votre rapport en humain à, disons, l'activité réflexive, à l'activité intellectuelle qui est modifiée par votre impossibilité de... Il n'est pas modifié en ce sens que par rapport à moi, en moi-même, il reste ce qu'il était, un contrôle de la réflexion. Mais il est modifié si j'ai écrit quelque chose. le travail de correction ordinaire de l'écrivain, tout ce travail n'existe plus. Ce qui n'empêche que sur le plan réflexif et par rapport à ce que je pense, je peux avoir une activité correctrice, mais strictement subjective. Et est-ce que le fait de ne plus pouvoir lire est un handicap très lourd ? C'est-à-dire que je ne prends plus connaissance par moi-même d'aucun des livres qui pourraient m'intéresser et qui paraissent actuellement. Et on vous en parle. Non seulement on m'en parle, mais on m'en lit. Oui. Si on veut voir, on a lu beaucoup de livres que nous avons complètement terminés, des ouvrages de toutes sortes. Mais si j'avais à faire un travail sur ce livre, c'est-à-dire à le relire plusieurs fois, non pas seulement à emporter avec moi les connaissances qu'il donne, mais critiquer ces connaissances, savoir si elles vont bien, savoir si le livre est bâti selon ses principes, etc. Là, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait que je demande à Simone de Beauvoir de me le relire plusieurs fois et de s'arrêter sinon à chaque phrase du moins à chaque fois à grâce. Ce qui ne veut pas dire que je ne puisse pas travailler en pensée sur ce qu'on va lire et même essayer de raisonner et raisonner de façon à aller assez loin. Mais est-ce qu'il y a des livres dont en ce moment vous sentez le besoin pour progresser dans le travail que vous... Pour l'instant, je fais donc, comme je vous l'ai dit, je crois, un projet d'émission, de 10 émissions avec deux camarades, Pierre et Gavi et puis Simone de Beauvoir. Alors, j'ai certains livres à lire et à partir de là, Simone de Beauvoir me les a lus. Le dernier que j'ai lu, c'était le livre de Madeleine Ribeirio sur la France de 1900 à 1975. 1914, je veux dire. Mais tout cela, donc, prend beaucoup plus de temps parce qu'une lecture à haute voix est... Ça prend plus de temps. Cependant, notez que Simone de Beauvoir lit extrêmement vite et lit et parle extrêmement vite. Alors, je le laisse aller à sa vitesse et c'est moi qui essaye de m'adapter au niveau de cette lecture. Et vous gardez l'attention constamment ? Oui. C'est une gymnastique intellectuelle effuisante, non ? Non, parce que je suis habitué depuis longtemps à Simone de Beauvoir. Mais ça demande un certain effort, évidemment. Et alors, cette dépendance des autres dans laquelle vous êtes quand même en partie tombé, elle ne vous est pas pénible ? Si, pénible, c'est trop dire, parce que je ne vous dis rien de plus pénible en ce moment. Mais, malgré tout, un peu déplaisante. J'étais habitué à écrire seul, à lire seul, et je crois encore qu'aujourd'hui, le vrai travail intellectuel exige la solitude. À l'heure qu'il est, avec nos méthodes actuelles de pensée, la solitude implique le dévoilement d'une seule pensée en face d'un problème, par exemple. Mais est-ce que cela ne vous est pas particulier ? Est-ce que vous n'avez pas eu toujours des habitudes de travail à la limite solipsiste ? Solipsiste, c'est trop dire, parce que vous savez que, personnellement, s'il y a une erreur pour moi, c'est bien le solipsisme. Mais disons simplement solitaire. Oui. Vous n'avez jamais fait de travail collectif ? J'en ai fait à l'occasion ou à l'occasion de travaux d'école normale ou de travaux, je vous rappelle, un travail que j'ai fait à La Rochelle qui ne devait pas avoir grand-chose, comme avec d'autres professeurs, pour une réforme de l'enseignement universitaire. Mais en principe, et en tout cas pour les livres imprimés que j'ai donnés, mis à part, on a raison de se révolter. Il y a un dialogue que j'ai fait autrefois avec Rousset. Je n'ai jamais écrit que j'avais fait ces livres de sol. Mais en revanche, une chose que vous avez toujours volontiers fait, c'est de parler de vous, par exemple, dans les interviews. Là, par exemple, est-ce que ça vous gêne de parler de vous ? Non. Pourquoi ? Parce que vous pourriez considérer que ça a l'air quelque chose de narcissique, de présent que, personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi par devant des scénographes ou des interviewers et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve par rapport à l'autre quelque chose de caché. de secret. Pas nécessairement pour tous, mais pour celui-là qui le parle en ce moment. Alors ça, ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, je vois et j'imagine assez bien le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. je pense qu'il est impossible d'admettre que nous livrons notre corps comme nous le livrons et que nous cachions nos idées. C'est-à-dire que pour moi, entre le corps et les idées, il n'y a pas de différence de nature. ça n'est qu'avec les gens à qui nous livrons réellement notre corps qui nous livrons aussi totalement nos idées. Nous livrons notre corps à tout le monde. Je ne veux pas dire du point de vue sexuel, mais nous le livrons par le regard, par les contacts, nous le livrons à tout le monde. Vous me livrez votre corps, je vous lirai le mien. Nous existons, chacun l'un pour l'autre, comme corps. Mais nous n'existons pas de la même manière comme idées. Encore que les idées soient des modifications du corps. Donc, si nous voulions vraiment exister pour l'autre, nous devrions exister comme corps et par conséquent, perpétuellement dénudables, même si on ne le fait jamais. Et les idées devraient apparaître à l'autre comme quelque chose qui vient du corps. Par exemple, des paroles qui sont tracées par une langue. Et toutes les idées devraient être comme ça. même les plus vagues, les plus rapides, les moins saisissables. Autrement dit, il ne devrait plus y avoir cette clandestinité que certains siècles ont cru être l'honneur de l'homme et de la femme. Ce qui me paraît être au contraire une sorte de... de sottise. Mais qu'est-ce qui est pour vous l'obstacle principal à la transparence ? C'est d'abord le mal. Ce que j'entends par le mal, c'est qu'un acte d'une personne peut être inspiré par des principes différents des miens et aboutir à des résultats que personnellement je désapprouve. Ce mal rend difficile à communiquer toutes les pensées. parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous ou telle autre personne part des mêmes principes que moi pour former ces pensées. Alors c'est la confiance qui me manque ? Non, ce n'est pas la confiance. Nous sommes sur un plan plus intellectuel. C'est le fait que je ne sais pas si vos principes sont nécessairement exactement comme des liens. Oui, mais là, ces principes peuvent être établis, éclaircis, discutés. Oui, dans une certaine mesure. Ce n'est pas vrai que je peux discuter avec n'importe qui de n'importe quoi. Je peux avec vous parler de n'importe quoi et je ne le peux pas avec mon voisin ou le pays qui traverse la rue. Non. Je préfère se battre même plutôt que de discuter avec moi jusqu'au bout. Vous le savez. Oui, bien sûr. Donc, en fait, il y a un quant à soi né de méfiance, si vous voulez, en effet, et d'ignorance, de peur qui fait qu'à chaque instant, je ne suis pas en confiance avec l'autre ou je le suis moindrement. Personnellement, d'ailleurs, je ne m'exprime pas sur tous les points avec les gens qui me voient, mais j'essaye d'être le plus translucide possible parce que j'estime que toute cette région sombre que nous avons en nous-mêmes est à la fois sombre pour nous et sombre pour les autres et c'est en essayant d'être clair pour les autres que nous sommes tout à fait clairs pour nous. J'ai un fond sombre comme Chaka qui refuse d'être dit. Mais même moi, il refuse d'être dit. Vous êtes en train d'essayer d'éviter d'appeler cela l'inconscient ou bien... Ce n'est pas l'inconscient, non. Ce n'est pas la lui-même. Non, je parle de choses précises. Je sais dont je suis conscient. Et à la limite de ce que vous faites de vos actes. À la limite de ce que je fais de mes actes. Toujours une espèce de petite frange qui n'est pas et qui ne veut pas être dite. Mais qui veut être su. Su par moi. Vous m'avez dit une fois il serait temps que je commence à dire la vérité. C'est exact. Et vous m'avez dit je ne peux pas la dire autrement que dans une oeuvre de fiction. Oui. Pourquoi ? Parce que nous n'en sommes pas au moment encore où on pourrait la dire directement. Est-ce que ça veut dire que vous la connaissez ou bien que vous pensez qu'elle surgira presque indépendamment de votre volonté délibérée, consciente d'une oeuvre de fiction. Parce qu'à cette époque-là vous aviez au fond l'intention de substituer au projet de testament politique. Vous aviez eu une nouvelle. Et vous pensiez que dans cette nouvelle passerait une vérité que jusqu'à présent vous aviez eue. vous voyez pourquoi ? Parce que l'élément de fiction serait très mince. Ce serait un autre que moi bien sûr qui serait par exemple l'italien qui vivrait à Rome au lieu que je suis français et que je vis à Paris qui aurait 30 ans ou 50 ans alors que j'en ai 70. Ce sont des choses comme ça. Mais des sortes de déguisements alors ? Déguisements ou légères transformations de manière que certains thèmes soient poussés au bout. C'est-à-dire que il aurait fallu que en me lisant on dise mais celui-là dont il est question c'est ça. Et quand on leur est dit il faut bien comprendre ce oui c'est Sartre. On aurait pensé ce oui existe et ce Sartre existe. L'un comme un héros de roman l'autre comme une personne réelle. Donc ce oui c'est Sartre ça ne veut pas exactement dire la coïncidence des deux. Ça veut dire que la meilleure manière de comprendre ce oui c'est d'essayer d'y voir quelque chose de son auteur de moi. C'est ça que j'aurais voulu écrire. C'est-à-dire une fiction qui n'en soit pas une en même temps si vous voulez. La vérité de l'écriture ce serait que je dise je prends la plume je m'appelle Sartre voici ce que je pense. Est-ce que vous diriez alors que vous avez davantage approché la vérité de qui vous êtes à travers Roquentin ou Mathieu qu'en écrivant les mots je pense ou plutôt je pense que les mots ne sont pas plus vrais que Roquentin ou Mathieu. C'est une idée très difficile cette idée que le roman est vrai. Oui c'est difficile parce que lorsque vous m'aviez dit cela ce qui m'avait beaucoup frappé il faudra enfin que je décide de dire la vérité c'était une manière aussi de dire que jusqu'à présent je n'ai fait mentir. Non pas mentir mais dire ce qui n'est qu'un boîtier vrai qu'au quart vrai ôter une partie de la vérité par exemple si vous voulez mettons je n'ai pas décrit les rapports sexuels et érotiques de ma vie je ne vois pas d'ailleurs pour le faire sinon dans une autre société là où vraiment les rapports seraient tous carte sur table. Mais en revanche on peut insérer beaucoup de choses de la manière dont vous avez vécu la sexualité à travers la manière dont vous la décrivez dans vos romans. Oui même dans mes ouvres philosophiques. Oui oui le chapitre sur le désir dans l'être éméant ça représente un moment de ma vie sexuelle. mais cependant elle y est bien dedans d'une certaine manière mais elle n'y est pas avec assez de détails justement et de complexité pour qu'on puisse y trouver vraiment. Vous me direz pourquoi en parler ? Je répondrai parce que l'écrivain est fait selon moi pour parler du monde tout entier en parlant de lui-même tout entier. alors cette totalité objectivité subjectivité voilà le rôle de l'écrivain voilà donc pourquoi il est obligé de parler de lui et par la fait c'est ce qu'il a toujours fait plus ou moins bien mais toujours pour en revenir à la spécificité de l'acte d'écrire qui vous est maintenant refusé oui cette manière de parler de soi comme élément d'une totalité c'est possible tout à fait dans le langage oral oui c'est possible en principe mais en fait on ne dit jamais autant dans le langage oral que dans l'écriture mais pourquoi parce que les gens ne sont pas habitués à se servir du langage oral comme une chose écrite avec une plume et le langage oral c'est fait pour dire passe-moi le cendrier passe-moi le vous savez maintenant on a quand même des conversations plus profondes que nous avons attention attention les conversations les plus profondes qu'on ait sont des conversations finalement contenter des gens qui sont des intellectuels vous êtes sûr de ça ? vous ne pensez pas qu'un couple par exemple de je ne sais pas moi d'ouvrier ou d'employé peut aller très loin dans la sincérité la vérité de leur propre rapport je pense qu'ils arrivent à dire ce qu'ils veulent dire et que c'est déjà beaucoup qu'ils arrivent certainement à une espèce de profondeur entre eux mais je pense qu'ils ne voient pas qu'ils ne veulent dire que certaines choses et qu'en fait ils ne veulent dire que certaines choses soit que les autres ils les considèrent comme indiscrètes soit qu'ils les considèrent comme sans valeur de sorte qu'ils restent sur un certain plan mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait tirer de ce qu'on venait de dire une conception assez élitaire de l'intellectuel comme ayant le privilège de la vérité ? non pas du tout je pense que l'intellectuel est capable de décrire par exemple un livre sur lui et sur ses voisins plus facilement qu'un homme intellectuel oui mais je ne pense pas qu'il sera pour cela plus plus près de la vérité que son voisin je dis simplement que l'intellectuel alors qu'il a des méthodes qui lui permettent d'aller à un certain point de lui auquel les gens qui ne sont pas intellectuels n'atteignent pas naturellement est-ce que vous appelez l'intellectuel c'est par exemple des gens qui connaissent la psychanalyse vous pourriez sans doute ajouter qui sont au fait des déterminations socio-économiques disons qui sont marxistes est-ce que ça n'est pas limité énormément le nombre de ceux qui pour vous ont accès à la vérité je pense il y a très peu de gens qui ont accès à la vérité je pense que dans une société telle que celle que je vous ai indiqué tout à l'heure où le subjectif et l'objectivité ne font plus qu'un tout à ce moment là chacun a plus d'inventail plus d'accès à la vérité mais à l'heure qu'il est il faut bien voir que les gens n'ont pas accès à la vérité qu'est-ce qui fait que que nous trouvons qu'aucun de nos amis n'est parfait ni tout à fait engagé dans la politique dans la philosophie ou dans son métier c'est qu'il n'est pas sur le plan de la vérité et il ne l'est pas pourquoi parce que précisément il y a un fond obscur en lui qu'il se garde bien d'essayer de développer mais qu'il conserve obscur et si ça vous choque donnez mes opinions sur la conscience je vous dirais qu'il s'agit d'une zone obscure qui n'est gardée obscur que parce que nous le voulons il ne s'agit pas d'un inconscient il faudrait dire il s'agit simplement des obscurités de la conscience qui ne sont obscurités que parce qu'elles ne sont pas dites exactement elles sont conscientes mais elles ne sont pas dites exactement elles ne sont pas posées les unes à côté des autres elles ne sont pas comparées elles ne sont pas exprimées mais elles sont pleinement conscientes autrement dit quand vous disiez il est temps pour moi de dire enfin la vérité ça voulait dire que vous aviez compris des choses que vous n'aviez pas compris avant et qu'il s'agissait d'exprimer si vous voulez il s'agissait surtout de me mettre dans une certaine posture d'où nécessairement apparaîtrait un genre de vérité que je ne connaissais pas encore au fond c'était une sorte d'expérience où vous seriez colté un peu aveuglément avec la vérité si vous voulez pas aveuglément parce que c'est conscient mais en tout cas sans la reconnaître parce que il y a une autre manière de comprendre ça je ne peux pas faire le testament politique parce que je serais obligé de dire un certain nombre de choses qui par exemple seraient considérées comme démobilisatrices qui seraient considérées comme d'un pessimisme tendant à la passivité etc. et je vais donc déguiser ma pensée en fiction il ne s'agissait pas de ça pour vous il s'agissait aussi de ça il s'agissait de dire la vérité contre toutes les formes de pseudo-pensée qui appellent une vérité établie commence par la poussée oui mais là je ne vois pas ce qui vous interdisait de le faire dans ce que vous appelez votre testament politique parce que mon testament politique aurait été plus centré sur la politique elle-même j'y aurais certainement parlé de ça mais je n'aurais pas rendu cette vérité qui n'a rien intentionnel et qui n'est pas une vérité que je puisse la connaître parce qu'en fait c'est une vérité que je ne connaissais même pas mais qui était une certaine façon de reprendre les événements les pensées de ma vie pour essayer d'en donner un tout faire un tout en regardant bien leurs prétendues contradictions et leurs leurs limites pour voir si c'était bien vrai qu'elles avaient ces limites là si on ne m'avait pas forcé à considérer telles idées comme contradictoires alors qu'elles n'étaient pas si on avait bien interprété tel rôle ou telle action que j'avais faite à un certain moment et peut-être même pour échapper à votre propre système parce que si vous écrivez un essai il faut échapper à mon système donc vous aviez aussi le sentiment que votre système ne rendait pas compte de tout qu'en tout cas il pouvait ne pas rendre compte de tout qu'il fallait se mettre en dehors et comme je suis moi qui ai fait ce système il y avait de fortes chances que je y retombe et pas conséquent ça prouverait que la vérité pour moi ne peut pas être conçue en dehors de ce système mais que ça pouvait aussi faire que ce système restait une vérité à un certain niveau de l'existence mais n'atteignait pas la vérité profonde alors est-ce que ça ne confère pas une sorte de supériorité à la fiction par rapport à l'essai philosophique et cette supériorité serait d'être une sorte de synthèse non systématique si vous voulez avec cette cette nuance que la fiction ne peut pas tout dire mais elle peut tout englober elle peut tout englober mais seulement ça ce n'est pas encore la vérité profonde ça c'est une vérité globale totale mais il faut aller jusqu'au détail au détail en liaison avec la totalité c'est ça que j'appelle la vérité mais par exemple c'est ce que vous estimez qu'un réussi Flaubert avec Madame Bovary c'est à rendre compte d'une totalité dans une oeuvre singulière et à bien des égards obscurs et dont il n'avait pas la conscience claire qu'elle exprimait tout ce qu'elle exprime sûrement et vous vouliez en analysant Madame Bovary retrouver dans enfin vérifier si vous retrouveriez dans Madame Bovary la totalité de l'individu Flaubert que vous aviez décrite dans les trois premiers tomes oui avec en plus le fait que Madame Bovary c'est aussi Madame Bovary c'est très compliqué d'essayer de retrouver un auteur dans son oeuvre parce que son oeuvre parle d'autre chose que lui par conséquent il y a là une transmutation très difficile à faire Flaubert parlant de Madame Bovary parle de Madame Bovary ceci dit latéralement d'autres façons par des symboles on peut arriver à le trouver lui et le trouver complètement mais il ne faut pas croire que un détail simplement se rapporte forcément à lui sous un texte qu'il est un peu étrange dans Madame Bovary mais ce qui veut dire que vous ne découvrirez jamais que la vérité de Flaubert qui n'est pas la vérité la vérité de Flaubert se joue sur la vérité en soi c'est une particularité une particularisation à un moment donné une vérité plus générale sur la France de 1850 sur l'Europe sur le monde donc en principe si on atteint la vérité de Flaubert on atteint d'une manière un peu voilée mais réelle quand même et bien précise l'ensemble du monde de 1850 on trouve donc chez Jacob la vérité de tous vous comprenez la vérité de tous il suffit de penser à vous d'essayer de vous analyser pas sous la forme de méthode freudienne mais sous la forme que j'ai conçue mettons dans le Flaubert simplement pour ne pas remonter à l'être néant pour trouver le monde je ne peux pas vous expliquer dans vos détails sans que le monde soit entièrement occupé par exemple le vêtement que vous portez est un vêtement d'aujourd'hui et non pas de Louis XIII ou de l'an 2500 donc je suis obligé de tenir compte de la manière dont vous êtes vêtu dont vous êtes coiffé dont vous avez vos lunettes toutes choses qui appartiennent à notre vérité et qui sont des faits vrais entièrement vrais et de là je peux aller aussi alors à l'intérieur je peux toucher d'après vos actes toucher votre subjectivité et elle aussi n'a de sens faites les mots-mêmes dont elle se sert qu'à notre époque dans un monde entier mais quelle est la pierre de touche pour départager les interprétations différentes qu'on peut proposer leur richesse une interprétation s'approche de la vérité en proportion de la richesse qu'elle a une interprétation s'écarte de la vérité dans la mesure où elle est symbolique ou abstraite Martin l'interprétation si riche soit-elle n'épuise pas les significations non il faut continuer donc la vérité est toujours la vérité est toujours à trouver parce qu'elle est infinie ce n'est pas que on n'obtienne pas des vérités et je pense que si j'avais fait ce cet essai rendant compte de ma vérité j'aurais avec de la chance obtenu quelques vérités et quelques vérités non seulement sur moi mais sur l'époque qui me contient mais je n'aurais pas obtenu la vérité entière et c'est à cela que vous vous occuperiez si vous pouviez écrire maintenant oui et d'une certaine façon je m'en suis toujours occupé non mais je veux dire par là on a l'impression que à peu près à partir de 1956 et ça on le sait d'après les mémoires de Simone de Beauvoir vous avez travaillé avec le sentiment d'une extrême urgence et Simone de Beauvoir dit que vous avez mené une sorte d'épuisante de force contre la montre contre la mort c'est venu surtout à un moment donné attendez je voudrais terminer ma question et il me semble que si cette urgence vous la ressentiez si fort c'est que vous avez le sentiment d'être seul capable de dire quelque chose qui devait absolument être dit est-ce que c'est bien ça ? oui c'est bien ça en un sens mais en un autre c'est plus précis par rapport aux dates c'est à partir de ce moment que j'ai écrit la critique de la tendance électrique et c'est elle qui a mordu sur moi qui m'a pris tout mon temps j'y travaillais dix heures par jour en croquant des cachets de choré de rame je en prenais vingt par jour à la fin et j'écrivais toujours et là je sentais en effet qu'il fallait finir ça et de la choré de rame vous en preniez déjà avant oui mais moi je vous dis un tube de choré de rame par jour c'est un peu exagéré et pourquoi vous en preniez ? parce que ça me donnait une rapidité de penser et d'écriture d'ailleurs que je ne pouvais pas avoir si je n'apprenais pas si je n'avais pas ce degré d'exaltation que j'avais à ce moment-là c'était l'époque où j'avais rompu avec les communistes vous savez que je m'étais rapproché d'eux vers 51 52 puis vers 56 j'ai rompu avec eux à propos de depuis la peste sans rompre d'ailleurs totalement sans rompre totalement mais enfin il y avait eu une liaison qui était rompue et à ce moment-là alors il faut vous rendre compte ce qu'était le mouvement communiste avant 68 il représentait semblait-il toute la gauche de sorte que rompre avec le parti ça créait une espèce d'exil d'isolement ou bien on partait dans d'autres partis dans d'autres groupes plus à droite comme on fait ceux qui sont entrés dans le parti socialiste ou bien on restait ou qui se sont dépolitisés ou qui se sont dépolitisés ou alors on restait dans une espèce d'attente où on essayait de penser vraiment ce que ils refusaient qu'on pense j'écris la critique de la raison délectique comme comme une manière de régler mes comptes avec ma propre pensée en dehors du parti communiste en dehors de l'action sur la pensée qu'exerçaient les communistes la critique de la raison délectique est un ouvrage contre les communistes et en même temps qui et en même temps marxiste les deux et parce que je considérais que le vrai marxiste était quelque chose de complètement tordu foncé par les communistes ce que je dis d'ailleurs dans la critique de la raison délectique alors qu'il est je ne penserais plus tout à fait pareil ça on y reviendra parce que j'aurais des questions à ce sujet mais l'idée de l'urgence j'aimerais quand même prendre la creuse parce que il y avait quand même autre chose il y avait aussi l'âge il y avait l'âge et il y avait eu un premier accident de santé en 54 oui moi je parle de votre première crise d'hypertension au secours il n'est eu ah ben c'est en 854 en effet il n'a eu aucune importance il ne vous a pas tout d'un coup donné conscience que le temps vous était compté non pas tellement ça a été encore un accident que j'ai interprété comme un inconvénient peut-être j'avais trop travaillé peut-être ce séjour à en durs qui n'était pas agréable m'avait-il trop fatigué je n'avais pas vraiment l'impression que quelque chose a été changé mais je l'ai eu peu de temps après lorsque de Gaulle a pris le pouvoir quand je suis revenu à Paris j'écrivais et je l'ai séquestré dans le temps-là et un jour vers le mois de janvier ou de décembre ça les date vous les trouveriez dans le livre Simone de Beauvoir j'ai commencé à être très incertain un jour j'étais chez Simone Simone Berriot en train de boire un verre de whisky j'ai voulu le reposer sur une une tablette avançante et tout naturellement je l'ai tombé à côté c'était pas une maladresse c'était un un manque d'équilibre et Simone Berriot s'en est fort bien aperçue car elle a dit tout de suite aller voir un médecin ça va très mal et en effet peu de jours après j'écrivais toujours les séquestres à l'autonat et je gribouillais sur le papier plus tôt que je l'écrivais et j'ai écrit des phrases pour un sens réel sans rapport avec les séquestrés qui ont effrayé Simone de Beauvoir et à ce moment là vous avez non j'allais voir le médecin mais vous avez eu peur peur non mais j'ai vu que j'étais avivé non j'ai jamais eu peur mais vous avez vous avez quand même continué à travailler dans l'urgence non pendant deux mois je crois qu'il n'y a rien fait est-ce que je voulais dire c'est que c'est d'ailleurs un thème qui apparaît aussi dans les séquestres d'autonat à cette époque vous avez très fort le sentiment me semble-t-il d'une responsabilité à l'égard je sais pas moi de vos lecteurs de vous-même du mandat qu'on vous a cousu sous la peau comme il disait dans les mots mais on avait l'impression qu'il vous fallait écrire ou crever c'était vraiment une consigne absolue oui alors à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes mis à vous détendre un peu si jamais vous vous êtes vraiment détendu de ce point de vue là c'est les dernières années c'est toutes les dernières années depuis que j'ai abandonné le Flaubert à ce moment-là pour le Flaubert aussi vous avez travaillé ah j'ai travaillé l'Orient avec avec Jean Menage avec la Coréade oui il s'empêche pas que je ne finirai pas mais j'en suis pas tellement malheureux parce que je pense que l'essentiel de ce que j'avais à dire se trouve dans les trois premiers volumes vous pensez qu'à la limite quelqu'un pourrait quelqu'un pourrait très bien faire le quatrième oui sûrement est-ce que ça vaut pour l'ensemble de votre œuvre parce qu'en fait si on la regarde aujourd'hui c'est comme une énorme construction mais inachevée dont des parties sont indiquées sur le plan est-ce que ça vous ça vous ça vous ça vous pas du tout pas du tout parce que je pense que toutes les œuvres sont inachevées ah oui tous les hommes qui font une œuvre littéraire ou philosophique ne la finissent pas mais Proust par exemple c'est pas achevé ah le temps retrouvé on sait très bien on sait très bien que le temps retrouvé il aurait écrit autrement si la mort devait pas enlever mais lui aussi a travaillé dans les dernières années de sa vie comme un forçat oui pour terminer oui mais il y a le temps avant qu'aujourd'hui vous ne vous sentez plus talonné non parce que j'ai décidé je dis bien j'ai décidé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire ça veut dire que cette décision implique que je coupe tout ce que j'aurais envie de dire et que je ne dis pas je considère comme l'essentiel ce que j'ai écrit je me dis le reste ça vaut rien c'est pas la peine c'est des tentations qu'on a d'écrire un roman sur un sujet puis qu'on on abandonne et ça vous considérez que c'est tout simplement la contingence de l'âge oui c'est le fait que si j'en ai pour 10 ans de vie c'est très bien c'est déjà pas mal alors mais comment vous comptez alors les occuper les étudiants par des travaux tels que les les émissions que je prépare par un livre que j'ai commencé avec Simone de Beauvoir qui est la suite des mots mais qui ne sera pas fait avec le style des mots puisque je ne puis plus avoir de style puisqu'il faudrait corriger par des ouvrages comme cela là ce qui est en jeu c'est moins votre demi-cécité que l'âge l'âge ne se sent ici que par la demi-cécité d'une part qui est un accident que j'aurais pu en avoir d'autres qui viennent à cet âge là et par la proximité de la mort d'autre part qui elle est absolument indéniable non pas que j'y pense jamais mais je sais mais vous l'avez d'une certaine manière vous l'avez toujours su alors après oui mais je n'y pensais pas avant vraiment non vous savez qu'un temps je me suis même cru immortel oui Simon Poir dit ça dans notre film Sartre c'est toujours cru immortel mais alors à partir de quand vous avez cessé de vous croire oh depuis bien longtemps depuis l'âge de 30 ans ça a duré quelques années et maintenant je me sens très mortel sans penser jamais à la mort et je sais que je suis dans la dernière période de ma vie donc que certaines oeuvres me sont interdites par leur ampleur pas par leur difficulté parce que je crois que je suis à peu près du même niveau d'esprit d'intelligence que j'étais il y a 10 ans mais par l'ampleur donc ce qui était fait pour être fait a été fait bien ou mal peu importe en tout cas il en est raté au fond vous êtes content de votre vie très je pense que si j'avais plus de chance j'aurais pu être plus j'aurais pu traiter plus de choses mieux mais aussi si vous étiez peut-être organisé différemment par exemple vous vous êtes esquinté à santé en écrivant la critique de raison diabetique oui vous pensez que ça valait la peine oui pourquoi c'est faire la santé il faut mieux écrire la critique d'asile en dialectique je le dis sans sans enlever c'est moi parce que je pense que c'est un bon livre il faut mieux écrire une chose qui est longue serrée importante pour soi peut-être être très bien important vous aviez au fond une ambition quand vous étiez enfant c'était de faire une oeuvre et d'être célèbre oui vous avez fait une oeuvre vous êtes célèbre et à partir de quel moment vous avez su que vous aviez gagné j'ai toujours cru que je gagnerais par conséquent j'ai jamais eu une impression très très nette ça maintenant c'est gagné mais enfin après la guerre c'était c'était gagné pour moi autrement dit la notoriété un petit peu lourde qui vous est tombé dessus en 45 très lourde elle vous a aussi fait plaisir figurez-vous que non c'est ça qui est le plus curieux parce que c'était fait de tant d'insultes et même de calomnie que c'était irritant c'était pas désespérant loin de là puisque par là-dessus j'y ai trouvé de l'agrément mais pour commencer ça a été infligé de la manière la plus la plus désagréable la haine la haine oui ça vous affecte la haine ? non plus maintenant mais à l'époque j'en prenais connaissance je venais de subir l'occupation allemande qui était pas drôle et je trouvais de la haine chez les contemporains ça me faisait un drôle d'effet et puis finalement ça s'est très bien arrangé ils m'ont toujours haï mais ce qui était important c'est que les jeunes avaient des rapports avec moi de bons rapports jusque vers 65 jeudi en 68 c'est fait hors de moi je n'ai même pas vu ça avait déjà approché et puis après 68 vers 69 je me suis vers 68-69 je me suis approché d'eux ou de certains d'entre eux mais alors aujourd'hui je m'en rappelle vous m'avez dit une fois je baisse je suis un has-been vous étiez peut-être un peu déprimé sur probablement mais est-ce que d'ailleurs vous le disiez avec une pointe d'humour est-ce que vous avez le sentiment d'être méconnu méconnu non si on entend par méconnu la façon dont certains poètes ça décriva au 19e siècle ils l'ont été non mais pas très bien connu oui vous regrettez quand même que par exemple les jeunes intellectuels de la génération d'aujourd'hui ne vous lisent pas davantage et souvent vous vous connaissez à travers des idées complètement fausses je dis que c'est dommage pour moi pour vous ou pour eux ben profondément je trouve aussi pour eux au fond vous vous accepteriez volontiers la prophétie qu'a fait Barthes récemment qu'on allait vous relire je l'espère vous l'espérez je l'espère et quelle partie vous voudriez particulièrement avoir repris par des jeunes avec situation Saint-Gener la critique la critique la zone électrique et le le diable est le bon Dieu que vous estimez votre meilleure pièce j'en sais rien en tout cas c'est celle qui me qui rencontre le mieux de ce que je pensais à l'époque et un petit peu de ce que je pense encore aujourd'hui et les situations c'est très vaste oui mais justement c'est si vous voulez la partie non philosophique le plus près de la philosophie c'est la partie critique c'est la partie de la philosophie moins moins travaillée c'est la partie politique ça j'aimerais bien que ça reste et qu'on le lise et vous avez l'impression que cette lecture éviterait certains hermements actuels je crois mais on se trompe souvent quand on parle des choses comme ça j'ai oublié la nausée vous avez oublié la nausée oui je veux absolument y mettre je considère que comme réussite proprement littéraire c'est la chose que j'ai faite le mieux c'est à dire écrite avec style ça nous amènerait à discuter ce que c'est que style oui oui et je crois que ce serait bonnement intéressant si on en discutait d'abord il faut bien dire qu'il y a une coupure entre ce que je pense du style et ce que pensent beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui pensent qu'il faut dire ce qu'on a à dire et puis le dire simplement et que c'est tout il faut toujours de la simplicité mais surtout le style c'est une manière de dire trois, quatre choses en une il y a la phrase simple et puis dessous des sens des sens différents qui s'en donnent en profondeur si on n'est pas capable de faire rendre au langage ça c'est à dire qui signifie plusieurs choses à la fois c'est pas la peine d'écrire est-ce que ça veut dire que le style ne peut se déployer que dans la littérature littérature ou aussi dans l'essai dans l'essai parce que dans l'essai il s'agit d'éviter au contraire par la polysémie ne croyez pas ça laissé et fait pondrait toujours plusieurs sens par le style par le style par la manière dont les idées renvoient toutes à des sens qui ne sont pas en dessous elles renvoient toutes à la la totalité du système constitué et cette totalité n'est jamais donnée parce que elle n'est jamais donnée par la personne qui écrit ce sont les lecteurs qui créent cette totalité alors elle existe cette totalité mais elle n'est pas donnée par l'individu qui écrit et il écrit des phrases qui se rapportent à cette totalité mais qui ne la font pas exister comme réalité exprimée et ces trois ou quatre choses à la fois sont bien entendues à des niveaux d'existence différente mais si vous voulez vous je veux en venir c'est à vos différentes pratiques d'écriture oui et toujours aussi c'est à comprendre ce qui a changé pour vous du fait que vous ne pouvez pas écrire alors si on regarde par exemple vos manuscrits on voit que la philosophie vous l'écriviez pratiquement au courant de la plume oui toujours le flaubert de près pareil oui il était autre chose pourtant alors qu'au contraire par exemple un manuscrit comme celui des mots très travaillé très travaillé en forme plein de ratures de repentir vous biffez vous rivez oui ça correspond à alors qu'est-ce qui motive cette différence dans l'acte presque corporel d'écrire c'est la différence des objets je considère que la philosophie ne doit pas être travaillée de la façon que je vous évite sur le langage c'est-à-dire chaque phrase ne doit avoir qu'un sens et par conséquent le travail que je fais sur les mots par exemple en essayant de donner des sens superposés à chaque phrase n'existe pas en philosophie ce serait du mauvais travail si j'explique ce que c'est que mettons le pour soi et l'en soi ça peut être difficile à expliquer je peux utiliser différents paragraphes différentes comparaisons différentes démonstrations pour y arriver mais malgré ça ce sont des idées qui doivent pouvoir s'enfermer c'est pas à ce niveau-là qui est le sens complet tandis que si j'écris mes mots au fond rien de ce que je dis n'est totalement d'exprimer par ce que je dis si je dis que vous êtes assis là avec votre costume sur ce fauteuil avec ces décorations rouges je dis quelque chose et si je dis simplement Comta était assis sur un fauteuil je dis la même chose sans donner les détails et si je dis Comta avec un visage triste ou égayé était assis de travers sur ce fauteuil etc j'en dis encore beaucoup plus donc une même réalité plus exprimée d'un nombre de façons pratiquement infinies pas exagérées malgré tout il y en a dix ou douze qui resteront dans les limites et puis il y a la voix de la personne qui lira ça par exemple qui donnera également un sens particulier à ça voilà ça c'est comment la voix ben si vous me lisez ça vous le lirez ou bien comme ça 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 c'est du moins Comta était assis dans un fauteuil ou bien et Comta était assis pendant ce temps là oui mais ça pour la lecture ça fait partie de l'oeuvre oui car il lit comme on lui dit dans l'oeuvre de lire ah autrement dit Comta se trouve dans ce paragraphe soit sous une forme capitale soit comme un personnage secondaire qui est là pour assister vous voulez dire que un livre comporte sa lecture oui presque le ton de voix intérieure du lecteur exactement alors tout ça ça peut très bien être résumé ça sera dans un roman de Stajal par exemple par la phrase Comta est assis sur un fauteuil mais cette phrase comprend toutes les autres tout ça donc c'est un ensemble de significations qui sont comprises dans la simple phrase Comta est assis sur un fauteuil qui émergent qui vont jusqu'à la surface et qu'il faut que l'auteur est toute dans la tête pour qu'elle passe toute et ça c'est essentiel donc le travail du style ça consiste moins à ciseler une phrase qu'à avoir constamment à l'esprit la totalité du livre oui la totalité du livre ou en tout cas de la scène mais forcément ça va jusqu'au livre et si vous avez ça vous écrivez la bonne phrase et si vous ne l'avez pas vous aurez des phrases qui qui font un rôle d'effet alors pourquoi est-ce que c'est plus laborieux dans l'activité de création littéraire que dans l'activité de réflexion philosophique j'aimerais que vous précisiez la différence parce qu'il est toujours plus difficile d'écrire quatre phrases en une seule comme en littérature qu'une seule en une seule comme en philosophie si j'écris je pense donc je suis ça peut avoir des tas de conséquences infinies dans toutes les directions mais en tant que phrase ça a le sens que Descartes lui a donné et si j'écris quand Julien s'en va il quitte son lieu de naissance et il s'en va à la ville il se retourne plusieurs fois sur le village là le seul fait à écrire ça c'est donner une foule d'autre sens comme vous voyez on dit ça genre ce qu'il fait et en fait c'est ce qu'il sent mais mettons que quelqu'un qui nous aurait jamais lu et qui voudrait prendre connaissance de votre pensée vous demandez par quoi commencer vous indiqueriez plutôt un ouvrage littéraire ou un ouvrage philosophique je dirais la nausée et les articles de situation je pense que s'il y avait du tout situation y compris le 10ème volume que j'y ajouterais dans tout ça il serait en état d'aborder aussi bien mes romans que ma philosophie pourtant dans la nausée vous êtes bien loin de vos positions par contre politiques actuelles je ne disais pas de politique à l'époque mais vous savez je ne considère pas que j'ai été constamment le même simplement je constate que je ne suis pas redescendu en arrière j'ai constamment été en avant en changeant sur la même base j'ai commencé par la nausée où c'est un citoyen abstrait qui sort dans une ville et qui est concrétisé par l'entourage et puis par un certain rapport aux objets qui est précisément la nausée et puis je suis passé à des contradictions un peu plus profondes dans le mur encore que j'aime mieux la nausée que le mur et puis alors là j'aime moins le roman dans des contradictions encore plus profondes des chemins de la liberté oui et puis il y a la guerre qui me fait découvrir que j'ai un sens politique que tout homme est politique et alors l'après-guerre c'est le développement de la philosophie dans le sens politique et c'est le sens que tout homme est politique que c'est une la première vérité de notre vie donc vous dites je n'ai pas toujours été le même j'ai avancé oui mais en même temps vous m'avez dit une fois si on relit tous mes livres on s'apercevra que je n'ai jamais changé et que j'ai toujours été anarchiste c'est exact aussi c'est bien vrai mais pourtant mais cependant j'ai changé en ce sens que j'étais donc anarchiste mais je ne savais pas quand j'écris la nausée je ne me rends pas compte que ça pourrait avoir un commentaire anarchiste je vois seulement le rapport à l'idée métaphysique de nausée à l'idée métaphysique d'existence et puis ensuite je passe enfin je découvre la philosophie et l'être l'être anarchiste qui est en moi mais je ne découvre pas comme ça parce que l'anarchie aujourd'hui il n'y a plus aucun rapport avec l'anarchie de 1890 parce que vous ne vous êtes jamais reconnu dans les anarchistes dans la vachole proclamés tels ou organisés comme tels jamais au contraire vous en avez dit même très loin très loin mais je n'ai également jamais accepté aucun pouvoir sur moi et j'ai toujours pensé que l'anarchie c'est-à-dire une société sans pouvoir doit être réalisée mais vous dites que vous n'avez jamais accepté aucun pouvoir sur vous est-ce que vous en avez exercé ? non et vous ne pensez pas que la célébrité vous a donné un pouvoir ? je n'en sais rien je ne le crois pas au fond vous avez beaucoup de peine à mesurer l'impact de ce que vous dites ce que vous faites et de ce que vous représentez une peine totale je n'en sais rien reste que il se peut que par exemple Deleuze ou Foucault soit plus lu aujourd'hui par des jeunes intellectuels intellectuels français ou francophones reste que ils sont beaucoup moins célèbres que vous donc du même coup moins lu à l'étranger moins lu à l'étranger parce que mais ils sont traduites maintenant bon d'accord enfin nous disons ce que eux peuvent dire semble moins mettre en danger les pouvoirs je vais prendre un exemple votre visite à Bader qui a provoqué en Allemagne une fureur une fureur analogue à celle que vous aviez suscité aux pires années de votre gloire scandaleuse absolument on vous a notamment traîné dans la boue exactement avec les mêmes les mêmes arigus même pire enfin vous avez accusé d'être gâteux manipulé exactement des choses vraiment très déplaisantes pourquoi cette fureur c'est parce que vous représentiez une autorité un pouvoir que par exemple quelqu'un comme Deleuze n'aurait pas eu disons je le prends tout à fait au hasard Deleuze aurait été voir Bader dans sa prison d'abord probablement qu'on n'en aurait pas donné une autorisation et puis ça aurait eu beaucoup moins de répercussions oui mais ça n'a pas eu de répercussions autre que le déchaînement de Fureur dans le journaux j'ai reçu des lettres vous croyez que ça a seulement créé une sorte d'agitation dans les journaux et rien d'autre je ne sais pas je ne crois pas que ça ait produit grand chose d'autre autrement dit je pense que c'est un échec mais pourquoi l'avez-vous fait ? parce que je pensais que ça en serait pas pas aussi grand vous pensez que l'opinion allemande n'en a pas été modifiée du tout ou qu'au contraire elle a même été braquée par ce que vous avez fait et que vous auriez plutôt desservi je pense la cause que vous vouliez servir je pense ça ne fait rien est-ce que ça ne vient pas du fait que vous n'étiez finalement pas profondément d'accord avec la cause que vous souteniez ah non seulement pas ça ne vient pas de ça parce que j'étais trop d'accord pour les journalistes qui étaient là je vais vous dire au début de ma conférence de presse je ne prends pas en considération les actes proprement reprochés à Bader je prends uniquement le point sur le point de la prison ils n'ont pas du compte de ça non je crois je ne sais pas je crois que ça a été un échec ce qui n'empêcherait pas que si il était la refaire je le referais mais vous avez dit ça une fois tout ce que je fais est probablement voué à l'échec mais je le fais quand même parce qu'il faut le faire oui mais j'aimerais bien que vous vous expliquiez un peu là-dessus ça nous amène à la liberté je pense qu'aujourd'hui dans la majorité des causes qui sont soutenues et qu'on a raison de soutenir en particulier des causes soutenues par des gens de gauche par exemple par les gens de 68 quelque chose manque toujours c'est pourquoi ils soutiennent cela pourquoi ça veut dire quels sont leurs motifs profonds et quel est le but à l'arrivée selon moi ils ne peuvent expliquer ces deux pourquoi qu'en reconnaissant que l'existence chez l'homme c'est la liberté et qu'il ne s'agit pas chez eux d'éléments déterminés par d'autres qui leur font prendre une décision sur un sujet donné mais qu'il s'agit d'une libre détermination d'eux-mêmes accéder à cela en conséquence quand je dis ce que je dis il fallait le dire il fallait que quelqu'un le dise c'est ça que je dis je dis ces gens sont libres Badère est libre il y a une certaine manière d'opprimer les gens qui est de leur ôter la liberté je proteste au nom de la liberté que chaque homme a en soi vous ne protestez pas pour tous les gens en prisonniers non parce que il faudrait protester contre tous les gens contre l'enregistrement de tous les gens je ne le fais pas parce que je le fais assez souvent pour beaucoup par exemple pour les besonniers depuis 68 mais en général ce serait du temps perdu parce qu'il y en a trop il vaut mieux chaque fois qu'il y a un cas où on peut vraiment marquer que la liberté a été contrainte il vaut mieux insister pour ce vie là mais en même temps vous vous n'êtes pas contre l'emprisonnement des ennemis de la liberté non parce que on le rapplique leur propre procédé c'est eux qui veulent des besons on les leur donne un bon argument vous même vous paraissez très exceptionnellement peu conscient de l'image que vous produisez oui c'est normal et pourquoi c'est normal parce que je ne produis aucune image saisissable il y en a fait des gens qui disent après avoir vu il n'est pas intimidant en effet donc ils attendaient à ce que je sois intimidant mais en fait ils me voient et je ne le suis pas il y en a d'autres qui me disent j'ai bien aimé vos livres mais tout ça ne me donne pas une statue extérieure ça me pose des rapports avec moi c'est tout mais en même temps vous vous rencontrez constamment dans le journal ce sera maintenant à la télévision ou dans les ouvrages où vous consacrez etc vous savez bien que vous existez d'une certaine manière plus intensément ou peut-être pas plus intensément mais que vous êtes plus répandu dans le public que la plupart des gens oui ça je m'en doute encore qu'à présent je ne sais plus depuis quelques années je ne sais plus mais vous avez l'air de dire ça avec regret non je vous dirais que je m'en fous parce que je voulais écrire je voulais écrire sur le monde et sur moi c'est ce que j'ai fait je voulais être lu c'est ce qui est arrivé quand on est beaucoup lu on parle de célèbreté bon d'accord je l'ai ça c'est toute la vie que je rêvais étant gosse d'une certaine façon je l'ai eu mais ça représentait autre chose je ne sais pas pourquoi et ça je ne l'ai pas à partir de quand vous vous êtes senti vieillir c'est compliqué parce que d'une certaine façon le fait d'avoir perdu l'usage réel de la vue de ne pouvoir faire qu'un kilomètre etc c'est l'illissement mais de l'autre côté mais de l'autre côté je n'y pense pas tellement je me vois moi je me sens je me je travaille comme quelqu'un qui a 45 ans 50 ans je n'ai pas le sentiment de la vie pourtant 70 ans c'est un homme vieux et vous pensez que c'est comme ça pour la plupart des gens qui ont votre âge ? je n'en sais rien ça je ne veux pas vous le dire je n'aime pas les gens qui ont mon âge tous les gens que je connais sont des gens beaucoup plus jeunes que moi comment vous expliquez ça ? je pense en partie parce que c'est avec ceux-là que je m'entends le mieux c'est-à-dire ils ont les mêmes besoins les mêmes ignorances les mêmes savoirs que moi par exemple il est certain que actuellement les gens que je vois le plus presque je les matins c'est Pierre et Gaby ils ont 30 ans et avec vous je suis absolument quelqu'un de mon âge enfin je sais que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi que vous avez 30 ans aussi ou 35 mais qu'est-ce qui vous dérange chez les gens qui ont ils sont âgés oui c'est emmerdant et moi je ne vous trouve pas emmerdant oui moi je ne suis pas comme les gens âgés les gens âgés ils reviennent sur leurs idées ils ont des idées fixes ils se sentent dérangés par ce qu'on écrit aujourd'hui oh ils sont emmerdants c'est c'est la punition c'est l'âge l'âge le plus âgé avec lequel je puisse m'entretenir comme les gens de mon âge c'est les gradés dans mon âge ouais mais ils sont à part Simone de Beauvoir ils sont pas mal plus jeunes que vous ils ont dans les 50 à 60 ans mais normalement le contact normal c'est des gens de 30 ans et c'est eux qui le recherchent ce contact c'est pas moi en tout cas de toute façon ça c'est c'est une des choses qui qui peut étonner chez vous c'est que vous ne prenez jamais l'initiative d'une rencontre jamais non c'est pas les clés c'est des gens pourtant vous avez dit j'ai la façon de comprendre des hommes oui une fois que j'ai un homme devant moi j'ai la façon de le comprendre mais j'irai pas me déplacer pour le voir mais alors c'est quand même une attitude assez solitaire solitaire oui on peut voir on remarquait que je suis entouré de gens et ce sont des femmes et alors je vis avec six femmes Simone de Beauvoir étant la principale l'unique si l'on veut enfin une axis et il y en a d'autres c'est une contrainte non une axis parce que ça s'est trouvé comme ça mais j'en mettrais bien 12 vous m'avez dit par exemple au fond la seule chose que j'aime faire vraiment c'est être à ma table et écrire la philosophie oui et déjà c'est à ce moment là disons vous retenez plus souvent qu'à votre gré loin de votre table moi toujours retenu un peu loin de ma table il fallait briser pour y revenir mais vous n'aimez pas être seul quand vous ne travaillez pas j'aime bien selon certains cas avant la guerre j'aimais bien certains soirs où le castor était pas libre aller dîner seul au bazar par exemple je sentais ma sollitude et ça ça ne vous est plus arrivé depuis avant la guerre oui ça ne m'est plus arrivé je me rappelle que je crois que c'est il y a deux ans vous aviez pour la première fois je crois depuis la fin de la guerre une soirée de banque où elle passait tout seul et résultat vous n'êtes pas tellement amusé vous avez bu et vous aviez trouvé ça plutôt sinistre oui en effet j'étais ivre mort voilà c'est la fin de la solitude vous pouvez raconter un petit peu comment vous vivez aujourd'hui je peux assez facilement parce que ma vie est vue très simple étant donné que je ne peux faire qu'un kilomètre par pied je me lève à à 9h du matin à 8h30 entre 8h30 et 9h souvent je dors chez Simone de Beauvard je m'habille et je rentre chez moi mais entre temps je prends un petit déjeuner dans un café qui est sur la route qui se trouve au coin de la rue de la Gaîté et du bouton de la Verquinée à 200 mètres de chez moi et vous aimez bien en parlant oui avec presque tous vos proches qui y habitent ma foi oui tout le monde habite là et vous connaissez des gens du quartier je connais des surtout des garçons de café des garçons de restaurant la vendeuse de journaux des gens aussi qui qui tiennent des magasins des magasins divers et vous avez l'impression d'être une figure de Montparnasse ? non quelquefois j'entends sur ma route tiens là j'envole ça mais c'est comme s'il disait voilà le facteur ou voilà ah c'est parti du décor ? oui et celui qui le dit c'est certainement quelqu'un qui n'est pas du quartier les gens du quartier ils voient ils savent bien je vais au bazar quelquefois c'est à dire pas bien loin c'est à dire j'y vais en taxi je vais de temps en temps le matin au lip pour déjeuner aussi plus rarement mais enfin j'y vais mais qu'est-ce que vous aimez dans ces dans ces de brasseries assez fréquentées ben vous savez ça représente toute ma vie toute ma jeunesse aussi alors je retrouve ça là j'aime bien dans le lip par chez le lip par exemple les les murs qui sont faits de ce qu'on appelle l'anze en espagnol à Azul Ecos des petites de mosaïques de mosaïques avec des glaces au dessus c'est assez joli j'aime bien la disposition de l'hyp pour rappeler une fois on avait déjeuné chez lui et quand nous sommes sortis il y avait deux deux grands hommes qui apparemment les détruits et quand on dit tiens voilà le visqueux ah je m'en ai plus ah 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 alors c'est ce genre de remarques vous devez quand même entendre souvent ça vous déplaît je me suis égale votre vie elle est très organisée vous avez des habitudes régulières oui à quoi est-ce que cela tient je pense que cela tient à ce qu'il en faut pour faire du travail littéraire fréquent et considérable il faut une régularité j'ai pas écrit trois romans dans ma vie j'ai écrit beaucoup beaucoup de pages par exemple quand j'habitais quand c'est un rue Bonaparte le matin j'étais au travail à neuf heures et j'ai assis jusqu'à une heure une heure et demie et l'après-midi je m'étais au travail il y a cinq heures et j'ai resté jusqu'à jusqu'à neuf heures moi j'ai toujours fait ça et avant pendant la guerre alors j'avais les mêmes heures mais je travaillais au flore le matin en bas et le soir à l'étage au premier étage où il n'y avait personne et vous pensez que c'est à cette discipline de travail que vous devez votre productivité je pense au saigner parce que si je n'avais pas toujours fait ça il y avait tant d'invitations de demandes de gens que je connaissais à me voir etc que j'aurais perdu mon temps mais il y a eu une période où quand même ça ne vous déplaisait pas de rencontrer des gens nouveaux oui par exemple après la guerre j'ai rencontré Hemingway j'ai rencontré Dos Passos ça m'intéressait et il y avait beaucoup d'écrivains qui vous aviez des relations régulières je pense à Salacrou oui je rencontrais Salacrou Léris Cocteau Conot oui j'avais la relation que tout écrivain a de son temps avec les écrivains de son époque ça n'est venu d'ailleurs que qu'à partir de de 42 43 tous les écrivains que je voyais étaient contre contre l'occupation allemande et étaient résistants résistés de manière ou d'une autre puis après j'en ai vu d'étrangers des américains des italiens quelques anglais et puis des gens qui passaient en France qui voulaient me voir parce qu'on demandait beaucoup à vous rencontrer justement des écrivains au début oui oui on voulait beaucoup me voir entre 45 et 48 ça n'a pas donné plus longtemps que ça 50 mais à quoi vous attribuez le fait que ces relations disons littéraires se sont distendues à quoi j'ai vu le fait que ces relations littéraires que vous aviez sur un plan amical se sont distendues oh ben c'est venu d'eux ou c'est venu de vous des deux ils habitaient à l'autre pays on ne correspondait pas on s'envoyait quand ils y repassaient quand ils y repassaient à Paris mais pour les français pour justement quelqu'un comme queneau comme Cocteau ah ben Cocteau il est mort à Cocteau vous l'avez c'est fait je l'ai vu jusqu'à la fin j'ai j'ai dîné avec lui quelques jours avant sa mort vous l'aime mieux bien oui je le trouvais très sympathique et beaucoup moins un clown qui ne fait dans la vie qu'on lui attribue maintenant de quoi vous parlez c'est lui surtout qui parlait il parlait de sa manière de voir le monde de ses idées que je ne suivais jamais qu'un tout petit peu parce qu'elle était très superficielle selon moi il était très brillant causeur mais il avait peu d'idées de la sensibilité mais peu d'idées et vous l'aime vous aimez bien écouter oui parce qu'il parlait de manière amusante il était sympathique mais au fond pendant toute cette période vous avez fait partie de ce qu'on appelle le tout Paris au même titre que les autres non pas au même titre que les autres je n'allais pas chez les autres je ne dînais pas chez eux je n'étais pas des rendez-vous où plusieurs personnes connues sont réunies non je ne faisais pas partie ça vous est arrivé quand même d'aller à des dîners je ne sais pas pour rencontrer Colette par exemple Colette je n'étais pas rencontré à un dîner j'ai dû la rencontrer chez la mère chez madame Simone Berriot ben oui mais c'était bien à un dîner oh oui mais alors ça madame Simone Berriot était j'étais de ses familles si vous voulez puisque je jouais des pièces dans son théâtre toutes mes pièces sauf mes séquestres Altona ont été jouées dans son théâtre alors je la connaissais bien elle connaissait très bien Colette et Colette dîner chez elle comme chez chez une soeur et puis la cuisine était bonne dit-on parce que dix équipes Mirand était un gastronome oui elle était pas si bonne mais c'est pas vrai mais je n'allais pas chez madame Berriot pour les repas j'allais pour voir Mirand qui m'amusait puis des gens comme Colette ou des gens comme ça pourquoi ce qu'il m'amusait Mirand c'était vraiment de vieux cabos non ? non il était drôle il avait de la sensibilité et c'est amusant je me rappelle un jour où il s'agissait de lire à le type qui a mis en scène le diable de mon dieu le diable de mon dieu le diable de mon dieu il s'agissait de lire à jouver le diable de mon dieu vous savez que c'était une affaire compliquée d'une part je n'avais écrit que le premier acte d'autre part Jouvet avait demandé la permission à son professeur de jouer de mettre en scène le diable de mon dieu on le lui avait donné donc il a accepté il était dans le salon salle à manger de Simone Berlio assis sur une chaise il y avait Mirand à côté de lui il y avait et Madame Berlio Simone de Beauvoir le mari de la fille de Madame Berlio et moi alors j'ai lu avec Jouvet qui ne disait pas un mot il y avait les sourcils froncés vers batailleur et puis quand c'était fini Miranda a dit tu as des mots vitrioles et c'est la seule phrase qui était édite sur la pièce parce que là-dessus Jouvet s'est levé et a dit excusez-moi il faut que je m'en aille parce que je pars demain pour la vérité ça vous a glacé ? Non je ne m'attendais pas à un compliment d'où Jouvet je ne saurais pas trop dire pourquoi parce que je connaissais l'anecdote qui s'est délivrée une permission pour jouer ça surtout je pensais à ce pauvre Mirand qui cherchait les mots vitrioles dans une pièce ça c'était la vieille époque mais il était très gentil bon alors donc pourquoi vous disais-je que je disais chez Mme Bériot et que j'allais chez elle je me disais que vous aviez fait partie du tout Paris non voilà des idées par exemple que je faisais c'est vrai que tu voyais plus de gens et qu'il a dû se passer quelque chose pour que ça se rétrécisse comme ça ben je sais ce qui s'est passé c'est la santé oh c'est bien avant non bien avant quand je te connaissais déjà tu voyais déjà plus beaucoup de monde à part quand tu faisais une pièce à part à part quand tu as fait les séquestraires ben je voyais les gens qui avaient des affaires s'occuper des séquestraires mais avant il me semble que tu voyais beaucoup plus de gens à part les intimes oui par me dérangeant il y avait toujours je travaillais jusqu'à midi et demi et demi à une heure et demie deux heures je recevais si vous voulez me voir alors je voyais à ce moment là en effet pas mal de gens c'est des jeunes gens qui il y avait un livre à me montrer ou comme l'autre jour une dissertation à me montrer sur la putain inspectueuse il y a toujours des gamins de 14 ans des gamins de 14 ans qui sont venus en ville vraiment ? oui des amis de Puig elles sont venus avec un magnétophone des lycéens des fils des amis de Puig ils étaient bien gentils et vous avez discuté avec eux un peu ? oui je leur ai expliqué que mon laputat inspectueuse la putain n'était pas antipathique et ils m'ont au contraire une brave fille c'est qu'il y a sans doute les étonnistes ah bon ? ben il y a un mauvais lecteur j'ai vu leur venir voir ça mais enfin ce qui semble avoir changé c'est qu'il y a eu une époque où la rencontrée des célébrités ça paraissait vous amuser et puis ensuite après ce qu'il y a bien pu se passer ben c'est pas grave mais j'en ai rencontré oui j'en ai rencontré je rappelle un bar des environs de Saint-Germain-des-Prés je ne sais plus au juste qu'elle au bout de la jacob mais est-ce que tu l'as rencontré ? parce que tu l'as rencontré tu l'as demandé ? alors je n'ai jamais demandé à rencontrer personne ou bien tu recherchais la compagnie des gens ? non oui ils venaient, ils demandaient ça vous amurait de voir etc je me disais oui ou non mais comment est-ce qu'ils entraient en contact avec vous quand vous demandez ça ? par par co-conciataire par exemple où on envoyait une lettre alors que là j'ai rencontré un acteur que j'aimais beaucoup comme acteur comment s'appelle-t-il ? celui qui a fait une femme je pense qu'on a rencontré je l'ai rencontré je l'ai rencontré je l'ai vu plusieurs fois comme homme je n'en avais rien pensé j'ai vu trop peu de temps en somme ça t'a de moins en moins amusé oui parce que finalement ces conversations même quand elles sont un peu sincères elles ont quelque chose d'apprêté si on rencontre un homme qui devient célèbre c'est intéressant comme Camille par exemple oui parce que là on voit par quels états par quels degrés ils passent on peut saisir ça sa transformation et son être mais si on voit un monsieur qui est déjà monsieur Camus ou monsieur von Stroheim on ne voit je ne dis pas ce qu'il laisse filtrer volontairement mais simplement s'il a l'habitude de laisser filtrer il joue son personnage on ne sait pas si si net mais enfin si vous voulez le personnage est là mais je ne dirais pas qu'il le joue il est pris par lui plutôt et du même coup vous vous trouvez plutôt dans la peau de votre personnage que dans votre propre peau c'est pas ça ? non parce que je n'ai pas tellement de personnage ben vous en avez un objectivement il y a une image de vous oui mais qui est celle des autres qui n'est pas la mienne oui mais justement sans doute mais je ne sais pas quelle est la mienne je ne pense pas grand chose sur moi sur moi en tant qu'individu en tant que quand je pense réflexivement c'est plutôt des des idées valables pour tous vous ne cherchez pas tellement à vous analyser dans votre singularité non mais il y a eu quand même une période où vous vous êtes intéressé à vous même oui pour comprendre votre présent vers 19 ans et puis après mais c'était également des généralités que j'ai fait quand j'ai fait mon livre sur l'imaginaire oui mais quand vous avez fait les mots ce n'était pas une généralité c'était au contraire ce qui avait de tout à fait l'espèce oui mais ce n'était pas moi maintenant c'était un mois passé oui mais vous vouliez comprendre comment vous en étiez arrivé où vous étiez oui c'était ça le but quand même des mots le but foncier était là mais il aurait fallu beaucoup d'autres livres pour expliquer où j'en suis c'est ce que je fais actuellement quand j'en ai le temps avec Simone de Beauvoir ce volume qui sera la suite des mots qui n'est pas rangé de la même manière qui est rangé par thème alors vous pouvez essayer d'expliquer comment les choses ont changé comment certaines choses sont arrivées je ne crois pas que l'histoire d'un homme soit inscrite dans son enfance je pense qu'il y a des époques très importantes aussi où des choses sincères l'adolescence la jeunesse et même l'âge mûr et pour vous alors quels seraient au fond les grands tournants de votre vie oh ça sent très très trop loin ce qu'on peut dire en tout cas c'est que il y a deux moments très nets de ma vie au point que je suis dans le second et je ne me reconnais plus très bien dans le premier c'est avant la guerre et après la guerre a vraiment divisé ma vie en deux elle est arrivée d'ailleurs en 39 par conséquent quand j'avais 34 ans elle a fini à 40 quand j'avais 40 ans ça a été vraiment le passage de la jeunesse à l'âge mûr et en même temps ça m'a révélé certains aspects de moi-même et du monde par exemple c'est là que j'ai que j'ai connu l'aliénation profonde c'était la captivité c'est là que j'ai connu aussi le rapport aux gens l'ennemi l'ennemi ray alors pas de l'ennemi simplement qui dit dans la société que vous êtes un mauvais ou un chien non l'ennemi qui peut vous emmener en taule en faisant un signe à d'autres ennemis à côté et puis j'ai connu aussi la opprimée abattue toute part mais existant quand même encore l'ordre social la société la société démocratique dans la mesure où précisément elle était elle était opprimée détruite et on nous luttions pour lui conserver sa valeur pour espérer qu'après la guerre elle renaîtrait c'est là si vous voulez que je suis passé de l'individualisme et de l'individu pur d'avant la guerre au social en particulier au socialisme vous disiez il y a une cassure mais voilà c'est la vraie le vrai passage important de ma vie avant après et avant ça m'amener à des oeuvres comme la nausée qui est encore très individuelle et où le rapport à la société qui était donné mais était d'autre sorte c'était métaphysique et puis après ça a été autrement vous diriez pas par exemple le 52 c'est à dire le moment de votre rapprochement avec les communistes et puis le 68 sont des tourments décisifs aussi 52 n'a pas été très important je suis resté aux environs des communistes pendant 3-4 ans mais mes idées étaient autres ils le savaient ils usaient de moi sans trop se mouiller comme ça et ils se doutaient que s'il y avait un événement comme celui-là comme celui de Budapest que je lâcherai parce que je n'ai pas envie de faire ça a été un petit peu important mais oui ça peut représenter objectivement si vous voulez si quelqu'un raconte ma vie ça peut représenter quelque chose d'important mais subjectivement pas grand chose parce que j'avais à peu près mes idées et je ne les ai pas abandonnées pendant que je faisais du voisinage avec les communistes et je les ai retrouvées et développées dans la cryptique d'argent dialectique après et puis 68 oui c'est aussi important ça a été important par tout le monde je pense mais pour moi particulièrement parce que finalement s'il y avait eu en 45 un mouvement gauchiste je me serais agrégé aussitôt et si je me suis rapproché des communistes que j'ai dû leur quitter sans que ce mouvement existât c'est précisément parce que il n'y avait rien sauf des trotskistes qui étaient finalement des communistes malheureux des communistes liés au PC de Russie comment ça est lié au PC de Russie je veux dire les communistes liés au grand parti au PC de Russie étaient différents sur quelques points des trotskistes mais les trotskistes à l'époque où je les connaissais ressemblaient au PC au PC officiel liés au PC de Russie plus qu'à n'importe quoi mais ce serait pas vrai pour ça on en dit en passant parce que ça nous entraînerait très loin mais ce serait pas vrai pour des gens comme socialisme et barbarie qui ont représenté dans les années 50 non pas une alternative politique réelle au PC mais un autre terrain de réflexion oui je m'en suis un peu exprimé je me suis exprimé sur eux dans la réponse à le fort oui ils ne représentaient pas une fois ils n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé en 68 et la volonté d'action c'est vrai mais c'est discutable sur le plan de leur influence sur les idées qui ont émergé ils en ont eu ils en ont eu mais à l'époque ce qui les disqualifie à vos yeux c'est que c'était une chapelle oui et qu'ils avaient leur ouvrier c'est à dire des gars qui étaient quelques fois licenciés oui qui avaient échoué dans le prolétariat je dis échoué parce que on pourrait les considérer on pouvait les considérer comme tels et qui se considéraient comme représentants du prolétariat alors qu'ils ne représentaient avant la vie que peu de choses sinon eux-mêmes jamais les trotskistes ne m'ont attiré et ce qui vous dérangeait dans socialisme et barbarie c'était précisément l'héritage trotskiste c'est ça mais aujourd'hui mais aujourd'hui qui sont des gens qui me demandent à vous voir est-ce que vous recevez peu de gens des gens qui font des ailes sur moi presque exclusivement presque exclusivement vous connaissez comment s'appelle-t-il Cicard c'est ça Cicard quelques fois des anglais des américains et vous avez l'impression que c'est un réel profit pour eux de vous rencontrer oui ceux qui font une thèse c'est un profit pour eux ceux qui font une thèse sur moi parce que ils peuvent me poser des questions auxquelles mes livres n'ont qu'une réponse ambiguë Ah vous pensez que vous pouvez parfois encore clarifier les aspects de votre oeuvre oui mais est-ce que est-ce que ça ne tient pas plutôt à l'incompréhension de ceux qui travaillent dessus un peu l'idée et j'ai l'impression d'avoir beaucoup aidé un certain nombre de gens qui écrivaient sur moi en leur disant certaines choses à propos de certaines notions est-ce que l'inverse est vrai est-ce que certains de vos commentateurs vous ont éclairé sur des aspects de votre propre oeuvre que vous ne voyez pas aussi clairement non vous n'avez jamais rien appris d'un de vos commentateurs non justement je pensais que ça devrait arriver je pensais depuis longtemps depuis 45 qu'un jour quelqu'un écrivait sur moi quelque chose qui m'éclairerait sur ma pensée parce que tout simplement je voyais bien que quand on lisait Zola ou Hugo en 1900 40 ou 45 on y mettait des choses qui n'avaient pas consciemment mises qui n'avaient pas nettement mises et par conséquent on les déchiffraient autrement alors je pensais que c'était la même chose pour un écrivain vivant par rapport aux gens qui venaient le voir mais ça n'est pas vrai il faut être mort pour ça donc vous avez tendance à penser que l'énorme littérature qu'on vous a consacrée qui est au moins le décuple de votre oeuvre à bout beaucoup plus que le décuple j'ai vu le je ne sais pas qui m'a passé un catalogue de ce qui avait paru en Amérique simplement sur moi en Etats-Unis c'était beaucoup plus coltique disons il y a une masse énorme d'écrits sur vous vous pensez qu'il n'y a rien là-dedans qui soit réellement utile je ne dirais pas ça ce serait quand même aller trop loin plus que je ne sais mais si vous voulez je sais que dans l'ensemble des choses que j'ai lues sur moi je suis bien loin d'avoir lu tout ni même le dixième mais j'ai lu des des écrits anglais ou américains qui n'étaient pas qui n'étaient pas traduits mais je n'ai rien appris t'es curieux ça ? si rien n'a pris mais vous avez de la curiosité pour les ouvrages qu'on vous consacre ? un peu oui pour savoir quand même qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'il y a dedans de neuf quelque chose qui me fasse comprendre comment en écrivant quelque chose j'ai j'ai confusément et dialectiquement traité d'un autre sujet en même temps sans le savoir vraiment moi-même mais en faisant de telle sorte que quelques années plus tard on pourra se référer à tel ouvrage pour quelque chose que je ne prévoyais pas et les ouvrages qui sont écrits pour contester votre pensée vous les lisez ? les gens prennent peu la peine d'écrire des ouvrages uniquement pour contester il y en a quelques-uns quand même oui c'est moins intéressant mais ça ça fait comme ça un possédé un possédé c'était mauvais oui mais en tout cas quelqu'un qui le fait avec beaucoup de constance de se colleter avec votre pensée c'est votre vieux camarade Aaron oui mais alors là je connais trop les idées d'Aaron je sais trop où il va à mon avis en ce qui me concerne j'ai dépassé depuis longtemps son point de vue c'est toujours pareil ça ne veut pas dire en fait que j'ai dépassé ça veut dire que je lui ai donné une une certaine forme c'est ça pour moi c'est la forme que j'ai donnée à ses pensées et cette forme là est insuffisante pour moi ce qui veut dire que vous ne lisez pas vraiment si mais lire c'est synthétiser d'une certaine façon mieux objective mieux subjective c'est-à-dire que vous pensez que ce qu'il expose c'est sa pensée et qu'il laisse la vôtre intacte voilà il ne va jamais apporter rien mais par exemple vous avez lu son dernier livre l'histoire dialectique de la violence qui est une mise en question de la critique oui je suis élu et qu'est-ce que vous en pensez c'est pas moi il pose des problèmes des questions qu'il a le droit de poser de son point de vue mais qu'il ne me concerne absolument pas vous pensez qu'il se bat contre une mauvaise interprétation de votre oeuvre oui ah oui vous pensez qu'il vous comprend mal je me comprends mal ah moi je ne dirais pas ça je pense qu'il vous refuse mais que il ne travestit pas votre pensée pour la pour la contester son voici son voici ce qu'il dit avec une pointe de l'amertume c'est que vous n'avez jamais répondu à ses arguments que par des insultes je ne l'ai pas insulté de vrai vraiment je vais insulter si on veut après 68 parce que sa position à ce moment là m'avait paru insupportable que ce professeur intelligent instruit ne tienne compte de mai 68 que comme il l'a fait montre une limite à son intelligence et à sa connaissance il n'a pas compris ce qui se passait là c'est pas forcément une raison pour l'insulter si parce que insulter c'est volontaire c'est mettre quelqu'un hors du mélange hors du de la société dans laquelle on appartient il n'est plus intégré vous étiez déjà fort loin il était quand même un professeur je n'avais pas ses idées mais il exposait ses idées à Sorbonne il y avait des garçons bien certainement qui écoutaient qui prenaient des notes qui discutaient c'est son pouvoir donc que vous contestiez non tout ça je l'ai accepté avant 68 parce que je pensais que c'était un professeur comme d'autres il n'avait pas mes idées il y avait les siennes mais il y avait le droit d'exposer mais quand j'ai vu ce qu'il pensait des élèves qui l'avaient eu et qui l'avaient contesté comme il avait contesté le système de la Sorbonne du dentier j'ai pensé qu'il n'avait jamais rien compris à des élèves auxquels il parlait à ce moment là il ne faisait plus partie de la communauté donc vous ne l'insultiez pas en tant qu'éditorialiste du Figaro mais en tant que professeur en tant que professeur ne comprenons pas ne le traitons pas comme des égaux les gens à qui parler mais d'une manière générale vous vous prêtez peu à la discussion d'idées peu peu j'écrivais des livres elles sont dedans il n'y a qu'à y répondre en écrivant des livres oui mais d'autres le font par exemple Merleau-Ponty a répondu au communiste et à la paix par les aventures des dialectiques Arron a répondu à la crédit à l'anélectique par le point dont on parle mais vous ne leur avez jamais répondu non pourquoi faire pourquoi faire j'ai dit ce que j'avais à dire ils ont donné un point de vue différent du mien sur ce que je disais par le livre qu'ils ont écrit et bien si on n'est pas d'accord avec qu'ils écrivent qu'on le dise ou qu'on le pense mais moi je n'ai pas à le dire j'ai écrit ce que j'avais à écrire voilà tout ce n'est pas du mépris qui fait je ne réponds pas par exemple je suis loin de mépriser Lévi-Strauss que je considère au contraire comme un très bon sociologue ethnologue ethnologue mais il a écrit des pages qui sont absurdes selon moi sur la critique de la zone d'électrique mais je n'ai pas à lui dire pourquoi faire c'est ça c'est que pour que vous vous répondiez il faudrait que vous reconnaissiez une part de validité pour pouvoir une part de validité que j'accepterais et dont je me jugerais obligé alors de distinguer le reste le reste de la pensée sur laquelle je taperais et une validité même qui apporterait quelque chose qui ne serait pas simplement une reconnaissance de ma pensée mais qui l'apprendrait et lui donnerait un sens auquel je n'ai pas pensé alors celui-là je répondrais ça ne lui est jamais arrivé et la conversation d'idées vous ne l'avez pas ah je déteste ça pourquoi ? parce qu'on n'est pas au réseau de soi-même parce qu'on dit de grosses bêtises dans ce cas-là vous n'avez jamais découvert votre pensée en la formulant en face d'un interlocuteur j'ai découvert à moi-même non j'ai pu la formuler à une manière à un moment où elle était encore peu peu solide à Simone de Beauvoir par exemple c'est comme ça que je lui ai formué des grandes thèses de l'être indéant qui n'étaient pas encore écrits pendant la guerre je vous l'ai dit je vois à Simone de Beauvoir j'ai exposé toutes mes idées quand elles étaient en voie de formation pour les essayer sur elle non comme à la personne qui pouvait les juger mais parce qu'elle était au même niveau de connaissance et de compétence philosophique que vous non seulement et parce qu'elle était la seule qui était à mon niveau que le sens de moi de ce que vous vouliez faire de ce que je voulais faire ça c'était l'interlocuteur parfait l'interlocuteur qu'on a jamais eu c'est une grâce unique que vous avez eu là elle est une grâce unique oui je ne connais pas d'exemple dans l'histoire de la philopie ou de la littérature de ce type de relation entre entre deux esprits je ne crois pas que mon couvre je ne crois pas je crois qu'on trouverait beaucoup d'écrivains hommes ou femmes qu'une femme ou un homme très intelligent à aimer et à aider c'est le cas de Georges Georges Eliott par exemple son second mari il a beaucoup aidé mais on ne trouverait pas un rapport où où il y a l'égalité et qui n'est quand même pas un rapport de collaboration non n'empêche que il est collaboration de la mesure où il a lu tous mes livres et où j'ai lu tous les siens en faisant des critiques critiques dont en général nous avons du compte tous les deux en quelque sorte vous vous donnez l'un à l'autre l'imprimature exactement c'est très bien dit c'est comme ça que je pense et une fois que cette imprimature est donnée toutes les critiques qui peuvent venir après coup en tout cas pour vous vous touchent peu ah oui la critique est donnée au moment où j'ai l'imprimature ça a toujours été fait ça depuis la nausée mais vous êtes arrivé de vous battre quand même pour défendre ah considérablement on s'insulte même on s'insultait mais n'empêche que je sais au départ que c'est elle qui aura finalement raison ça ne veut pas dire que j'excepterai toutes ces critiques mais la majorité mais en général vous ne lui faites dire que vos manuscrits quand ils sont dans l'état que vous même estimez définitif oui en général mais enfin en particulier j'ai pu lui montrer des brouvions moins avancées pour la mettre au courant du problème qui me travaillait à ce moment là et vous même vous êtes aussi sévère pour elle qu'elle l'est pour vous autant c'est à dire c'est à dire le maximum de sévérité parce que ça n'a pas de sens de faire des critiques qui ne soient pas très sévères si en même temps on n'a pas la chance d'aimer la personne c'est ça c'est la critique la plus sévère que peut donner une personne qui aime ce que vous faites tandis que avec d'autres écrivains de votre entourage qui peuvent vous montrer des manuscrits vous êtes moins exigeant oui parce que ils me connaissent moins jusqu'au fond elle est la seule à qui vous montrer vos manuscrits oui ce n'est pas un principe mais c'est le fait j'écris je corrige cinq fois six fois je montre à Simone de Beauvoir à personne d'autre mais pour la discussion d'idées vous ne pensez pas quand même qu'avec Merleau-Ponty par exemple sûrement pas le fait d'avoir des discussions avec lui n'a pas pressionné jamais rien rien on ne se comprenait pas l'un à l'autre d'ailleurs dans ces discussions ah oui les discussions n'ont aucune importance si des discussions sur des faits mesurées précis ou alors sur un certain nombre d'idées très précises sur lesquelles chacun a une opinion on le sait définie mais pas des discussions sur un ensemble comme la phénologie de la perception ou l'être à néant et pourtant les deux livres ont de grande proximité justement c'est pour ça qu'il faut mieux pas les discuter mais comme n'importe quel intellectuel vous êtes aussi formé dans votre jeunesse à travers des discussions ça fait partie de la formation d'un intellectuel que de déguiser sa pensée contre celle d'un autre non oui bravo vous ne pensez pas par exemple que les discussions que vous pouviez avoir avec Aron justement ou avec commissaire non ça a servi à rien avec Nisan oui un petit peu seulement ce qui nous a écartés l'un d'autre c'est qu'il est devenu marxiste c'est à dire une pensée qui n'était pas au départ la sienne et qui avait des implications beaucoup plus riches que ce qu'il y mettait au moment où il est entré alors ça ça me mettait en face d'une pensée que je comprenais mal que je connaissais encore assez peu que j'avais lu cependant dont j'avais lu certains volumes j'avais lu Capital et je me disais elle devient gênante cette pensée elle devient comme maudite comme grimaçante comme farceuse parce que c'est un autre un autre que j'aime qui la connaît et qui s'en sert justement à la fois comme une vérité sérieuse et comme une farce qui me faisait alors c'était beaucoup plus compliqué donc vous vous sentiez contesté par le marxisme parce que vous aimiez Nisan en quelque sorte et le marxisme est toujours resté pour moi avant la guerre quelque chose qui me gênait qui me faisait mal qui m'indiquait que je ne connaissais pas tout bien loin de là qu'il faudrait apprendre ça et que j'arrivais pas à apprendre j'ai lu à un moment donné du marxisme quand j'étais au Havre je ne retenais pas je ne sentais pas le sens que ça avait c'est pendant la guerre que ça a commencé à prendre l'occupation que ça a commencé à devenir fort pour moi et puis après la guerre alors les notes que j'ai perdu dont j'ai rempli des douzaines de cahiers que je regrette d'avoir perdu parce que ça montre ma pensée pendant pendant dix ans ça me rapprochait naturellement de la critique de la zone dialectique ces notes sont constamment une discussion avec le marxisme et le marxisme est devenu votre interlocuteur privilégié unique que pendant l'occupation donc à partir de la guerre à partir de la guerre oui et surtout après enfin à partir de du moment où je suis entré dans un mouvement de résistance dont faisaient partie les communistes et aujourd'hui vous maintenez encore l'autonomie de l'existentialisme au sein du marxisme comme vous le disiez en 1727 exactement donc au fond vous accepteriez encore d'être qualifié d'existentialiste le mot est un peu idiot mais comme vous ne l'aviez pas choisi vous-même c'est ça si c'est retiré tant mieux pour vous oui je ne l'accepterais plus c'est-à-dire personne ne m'appelle plus existentialiste non ah c'est-à-dire quand vous si dans les manuels dans les manuels vous êtes quand même considéré comme le philosophe existentialiste français oui ça ne veut rien dire il faut toujours donner une étiquette évidemment mais étiquette pour étiquette vous préférez celle d'existentialiste à celle de marxiste s'il fallait absolument une étiquette j'aimerais mieux existentialiste mais vous pensez toujours que le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps aussi bien l'existentialiste un mélange des deux l'épreuve que l'existentialisme n'a pas connu c'est le pouvoir il y a des gens qui disent aujourd'hui le marxisme en s'instituant comme idéologie d'un pouvoir le pouvoir soviétique oui a révélé sa nature de penser de pouvoir oui est-ce que vous pensez que c'est vrai oui en ce sens que je pense que bien qu'il ait été mal dit mal exposé contourné détourné un peu en urs le marxisme a quand même été lui-même en système soviétique c'est pas du tout une philosophie du 19ème siècle qui a servi de de cachette à un système dictatorial du 20ème siècle de 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 couverture vous voulez dire de couverture oui mais je pense plutôt qu'il appartient réellement à la construction soviétique je pense que c'est bien le marxisme qui est dans le système soviétique autrement dit le marxisme n'a pas été dénaturé par le système soviétique mais alors étant donné que vous estimez que le système soviétique est un échec total oui est-ce que ça ne liquide pas définitivement cette affirmation dans laquelle le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps parce que vous l'y êtes tenu très longtemps à cette affirmation là c'est le sens même d'un critique de la raison dialectique qui est dans le jeu oui je pense que il y a des choses du marxisme qui demeurent la lutte des classes d'une certaine manière la plus-value il y a des choses qui demeurent c'est l'élément de pouvoir qui est contenu dans le marxisme qui a été épris par les soviétiques le marxisme pour moi c'est la première fois qu'on voit une philosophie de pouvoir il y a le christianisme aussi c'est pas une philosophie là c'est une philosophie de pouvoir c'est la première il y en aura d'autres et ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'élément juste dedans mais en tant que philosophie de pouvoir je pense qu'elle a donné sa mesure en Russie soviétique je pense qu'à l'heure qu'il est déjà vous avez pu vous en rendre compte dans on a les autres révoltés c'est autre chose que le marxisme qu'il faut il faut une pensée qui tienne compte du marxisme qui le voit comme une espèce de réalisation donnée de l'homme pour le dépasser pour le rejeter mais qui l'enveloppe en soi il faut ça pour un véritable socialisme autrement dit vous ne protestez pas tellement quand des jeunes gens qui attachent beaucoup de prix à votre pensée vous disent que vous êtes le marx du 21ème siècle parce que ce que vous venez de dire là c'est de proposer vos services aux générations futures j'ai pas dit ça j'ai dit que en somme on pourrait l'ensemble les gens qui pensent aujourd'hui s'y pensent et bien pourraient proposer leur service non pas pour fonder la théorie mais au moins pour donner des points de départ pour montrer dans quel sens il convient de commencer d'ailleurs si vous ne croyez pas vous ne seriez pas aussi fier de tout que vous avez accompli qui est votre œuvre oui je pense c'est à partir de là qu'il faudrait j'accomplisse quelque chose mais je suis trop vieux mais comme vous le disiez ça peut être repris ça peut être repris et vous souhaitez que ça le soit oui je souhaite par exemple que Pierre fasse le travail ni d'intellectuel ni de militant qui veut accomplir qui veut être le sien mais c'est chez lui que vous voyez se dessiner le plus de chance pour que oui cela se réussisse oui c'est celui que j'ai connu qui de ce point de vue me donne toute satisfaction il faut dire que vous n'en avez pas tellement connu d'autres non mais j'ai un peu jugé des gens que j'ai vus vous rappeliez juste pour faire une comparaison que vous disiez je crois que c'était vers 1960 à peu près au propos de littérature que vous n'envoyiez qu'un seul à l'époque qui vous paraissait avoir la chance de devenir un écrivain d'envergure c'est-à-dire qui visait la totalité c'était Butor bon je ne sais pas ce que vous pensez de Butor aujourd'hui mais je ne sais pas il semble que quelque chose s'est passé en Butor mais ce que je voulais dire c'est que vous diriez un petit peu la même chose aujourd'hui pour Pierre dans un autre registre ah non dans un autre registre bien sûr dans un registre beaucoup plus plein mais en même temps Pierre n'a aucune curiosité aucun intérêt particulier pour la littérature ne croyez pas ça il lit énormément il aime la littérature ah oui mais il ne pense pas en faire lui-même ah non certesement pas il lit encore énormément et il considère la littérature quelque chose importante non c'est pas quelqu'un qui s'amuse à la littérature c'est quelqu'un qui voit dans l'ensemble des choses sur lesquelles il faut agir au style de la littérature au fond ce que vous appréciez chez lui c'est la radicalité de ses ambitions oui et c'était ce que vous aviez apprécié aussi chez Giacometti oui c'était exactement la même chose Nizam n'avait pas si radical c'est curieux le parti faisait que il n'allait pas jusqu'au bout de son radicalisme peut-être il y est arrivé puisque le parti l'avait trahi selon lui s'il n'était pas mort et au fond les gens pour qui vous avez une estime entière ce sont ceux qui au fond ont une sorte de soif d'absolu on dirait dans un vocabulaire complètement daté et minolienniste oui mais c'est peut-être bien ça oui certainement c'est ceux qui veulent tout oui c'est ce que j'ai voulu est-ce que vous envoyez d'autres de vos contemporains pour qui vous ayez une estime aussi entière vous parlez de gens que je connais les autres de les contemporains je peux les juger d'après ce qu'ils ont écrit ou fait ou fait par exemple vous avez dit des choses un peu analogues de Fidel Castro oui mais je ne sais pas ce qui est devenu il nous a rejetés quand nous avons condamnés à l'intervention Antikoslavati non c'est pas là c'est un peu plus tard quand ils ont mis en prison et blâmé pas d'hier c'est ça alors là il a été violent contre nous nous qui étions moins contre lui parce que parce que j'avais encore de l'amitié au fond au fond de moi pour lui il n'y avait plus c'est rare il y avait beaucoup plus mais qui d'autre ? Mao vous avez une estime entière pour Mao au moins pour Mao jusqu'à il y a quelques années je n'ai pas bien compris la révolution culturelle je ne dis pas que je sois le moins du monde contre mais je n'ai pas compris la fête il y a des tas de choses qui se sont greffées dessus des gens qui ont agi d'une étrange manière le cas même de Gloucha Ophi tout ça je ne suis pas arrivé à me faire une idée une idée claire ce que c'est je pense que ce n'est pas une chose claire et je ne sais pas ce qui est ce que c'est devenu un des derniers voyages que j'aimerais faire c'est un voyage en Chine qu'est-ce que vous en attendriez ? j'ai vu la Chine à un certain moment de son histoire puis il est venue la révolution culturelle elle est maintenant à un autre moment que je pourrais peut-être mieux comprendre étant donné ce que je savais de la Chine d'avant et l'admiration c'est un sentiment que vous connaissez ? non il n'y a personne que vous admirez ? non qu'est-ce qui vous paraît répréhensible dans l'admiration ? parce que les hommes n'ont pas à être admirés ils sont tous pareils donc elles se considèrent dans ce qu'ils font on peut approuver ce qu'a fait un autre homme l'approuver hautement mais pourquoi l'admiration ? qu'est-ce que c'est ce sentiment ? vous m'avez dit quand même une fois que vous admiriez Victor Hugo ? oh bien peu c'est parce que je ne peux pas donner de sentiments exacts pour Victor Hugo étant donné que il y a beaucoup de choses à blâmer en lui et d'autres qui sont vraiment très belles qui s'est confus et mêlés alors je mentirai en disant que j'admire aimer en vérité je ne admirerai plus qu'un autre estimer c'est le vrai sentiment que j'en puisse exiger d'un homme vis-à-vis d'un autre homme plus qu'aimer non non aimer aimer et estimer ce sont les deux les deux aspects d'une même réalité d'un même rapport à l'autre mais l'estime n'est pas absolument nécessaire à l'amour non ni l'amour à l'estime mais quand on a les deux ensemble on a la vraie attitude d'un homme vis-à-vis d'un autre nous n'en sommes pas là nous en serons là quand le subjectif sera totalement découvert mais comment vous expliquez pour vous-même par exemple que vous soyez inconstant en amitié et constant dans les relations amoureuses je ne suis pas inconstant en amitié disons si vous voulez que les amitié ont compté moins fort que mes relations amoureuses mais je ne suis pas inconstant pourquoi vous êtes inconstant je pense à Camus mais Camus je n'ai jamais été contre lui et j'ai été contre le papier qu'il a écrit à moi en m'appelant monsieur le directeur et en développant des idées insensées sur l'article de comment il s'appelle typique de Jansson je trouve qu'il pouvait répondre à Jansson mais pas comme il l'a fait et son article je m'ai mis en colère mais enfin votre vie est quand même jalonnée de ruptures comme la vie de tout le monde avec qui ai-je tellement rompu avec tous vos amis de jeunesse Aaron, Maheu Maheu je n'ai pas rompu vraiment enfin si à la fin il y a eu cette histoire d'un tchèque qui après la révolution en tchécoslovaquie et puis le retour à l'ordre est entré à l'UNESCO que Maheu n'avait pas dont il a voulu se débarrasser qui a porté son son cas devant le tribunal propre à l'UNESCO et qui a condamné Maheu en fonction de témoignages dont le mien alors Maheu a été très blessé mais en fait il n'y avait pas lieu de se laisser il n'y avait qu'à considérer sa conduite mais enfin il y a des tas de gens qui sont sortis de votre vie et ce sont surtout les hommes oui tandis que les femmes contraires il y a beaucoup qui sont sortis de maquine quelques fois par la mort d'autres fois d'autres façons mes rapports avec Boss par exemple sont presque aussi longs que mes rapports avec le castor oui c'est vrai on pourrait le dire de tout ce que vous avez appelé à un moment donné la famille oui Pouillon par exemple c'est la même chose l'amitié selon moi n'existe pas aujourd'hui comme elle devrait exister comme elle existera plus tard je vous l'ai dit quand enfin le subjectif sera aussi visible que l'objectif on ne peut pas tout donner à l'amitié aujourd'hui parce que les rapports ne sont pas encore ce qu'il faut mais on ne peut pas tenter de les esquisser de les changer d'esquisser ces changements c'est à dire de donner davantage si on le peut mais il faut qu'on soit particulièrement doué pour ça moi je pense que je sais ce qu'il faut faire enfin ce qu'il faut faire individuellement pour échanger mais je ne le fais pas parce que j'en ai pas spécialement envie par contre mes rapports avec les femmes ont toujours été au mieux parce que je pense les femmes étant exactement les égales des hommes je pense que le rapport sexuel proprement dit permet plus facilement que l'objectif et le subjectif soient ensemble donnés je pense que les rapports qu'on a avec une femme même d'ailleurs si on ne couche pas avec elle mais si on l'a fait ou si on aurait pu le faire c'est toujours différent d'abord il y a un langage qui n'est pas la parole qui est le langage des mains le langage des visages je ne parle pas du langage sexuel pour contre c'est ce langage là qui veut dire des tas de choses qui seraient difficiles à développer avec le langage et puis ensuite le langage même c'est un langage qui vient du plus profond qui vient du sexe quand c'est le rapport amoureux et quand ce n'est pas tout à fait le rapport amoureux quand c'est un rapport d'amitié mais n'excluons pas l'amour alors je pense qu'il vient du plus profond de soi-même du sexe et qu'alors même pour dire des choses insignifiantes la totalité de ce qu'on est est là est-ce que ça suppose que on soit de sexe différent ? non on peut très bien imaginer que pour un homosexuel les choses soient les mêmes mais je ne suis pas homosexuel je ne sais pas comment les choses se font entre eux je l'ai pressenti du temps que je connaissais je n'ai et je n'ai pas vraiment senti jusqu'au fond mais le fait qu'il ne fût homosexuel constitue un obstacle dans vos relations ? absolument pas ça représentait simplement si vous voulez en un cas où le secret était presque légitimé je veux dire le fait qu'il ait un fond qui ne soit pas du tout comparable au mien et que je ne puisse le comprendre que partiellement jamais profondément chose qui est comme je vous l'ai dit la même pour tous actuellement mais là c'était plus profond puisque c'était vraiment quelque chose qui venait de de son existence et de la mienne mais ce qu'on peut dire aussi c'est que vous avez souvent la dent dure pour vos amis parce que je je sais comment ils sont et comment je suis je pourrais avoir également la dent dure pour moi je pense d'ailleurs que dans cette idée à laquelle je vous parlais subjectivité objectivité découverte ce ne serait pas uniquement favorable une pré-attitude il faudrait aussi qu'on prenne conscience des choses qui séparent des choses que que l'on blâme ou que l'on ne comprend pas il faudrait tout cela et dans la mesure où je connais un peu les gens sur ce plan en effet j'ai la dent dure parce que ça ne veut pas dire que je considère un individu quelconque comme tout noir ou tout l'est mais simplement il y a des manières d'atteindre les gens alors qu'il est en subjectivité objectivité qui se font par la dent dure et qui ne se feraient pas autrement oui mais ça vous le faites plutôt hors de leur présence non aussi bien devant eux vous êtes très courtois c'est pas la même chose je suis courtois mais et vous ne contestez pas volontiers votre interlocuteur ça m'est arrivé alors vous pensez qu'avec l'âge vous êtes devenu plus bienveillant non plus indifférent alors par exemple et je me rappelle encore une grande scène que j'ai eu avec un ami qui est mort en 39 chez Oda Morel où j'ai été aussi dur que possible j'aime pas mais ça m'est arrivé quelques fois mais vous étiez en colère pas au début mais après un peu puis je me suis de nouveau calmé vous vous mettez facilement en colère non non mais quand je le suis je suis bien et à ce moment là vous ne craignez pas de faire du mal non non je veux même en faire sur le plan où la personne me paraît n'être pas bien je pense que c'est par le mal effectivement que une chance de guérison désolé d'abord il y a la volonté de fustiger c'est quoi votre principal défaut vous voyez que ça a de l'importance qu'on parle comme ça tout dépend de ce que vous dites ah oui bien c'est pas le défaut j'en sais rien puis surtout je trouve que l'idée des défauts ou des vices et des vertus c'est une idée qui a son origine dans le christianisme en grande partie et d'autres ont très bien de se débarrasser naturellement j'ai fait dans ma vie une foule de fautes petites ou grandes peu importe et la raison à cela c'est évidemment que je n'étais pas apte à faire ce qu'il fallait faire mais dire qu'à chaque fois ou très souvent ce soit un certain manque un défaut qui soit à l'origine de mon erreur ça c'est faux mais alors c'est faute par exemple de quoi s'agit-il ? n'importe quelle vous pouvez trouver des fautes à l'âme chez vous ou chez la pensée non mais je pensais je supposais que vous aviez des événements ou des actions précises à l'esprit quand vous disiez comme il est faute non mais je sais qu'il y en a en gros ça revient toujours à ne pas avoir été jusqu'au bout de ma radicalité si vous voulez ça revient toujours à ça de l'avenir ou d'une autre ça peut venir de telle raison ou de telle autre mais le fond de l'affaire c'est que je n'ai pas été radical en tout cas une des choses qui frappe les gens qui vous approchent c'est votre absence presque totale de narcissisme est-ce que vous portez le même jugement sur vous je ne dirais pas ça je pense que ça serait bien que je n'ai pas de narcissisme et qu'effectivement je me comporte comme quelqu'un qui n'en a pas et ça ne veut pas dire que je n'en ai pas mais qu'est-ce que c'est pour vous le narcissisme ? c'est une certaine manière de se contempler effectivement c'est une certaine façon de s'aimer de telle manière qu'on trouvera bien telle réponse telle réponse qu'on fait à l'événement c'est une façon de vouloir se retrouver telle qu'on s'imagine être dans ce qu'on fait bref c'est un rapport constant à soi soi n'étant pas d'ailleurs exactement le soi actif qui parle qui pense qui rêve qui agit mais étant plutôt un personnage fabriqué à partir de lui et bien ça je ne peux pas dire que j'en sois complètement dépourvu j'essaye de le supprimer il y a des moments où j'en suis dépourvu par exemple en ce moment nous parlons simplement de certaines choses elles me regardent elles me concernent donc je pourrais être narcissique mais en fait je songe à répondre le mieux que je peux et j'en ai pas mais à un autre moment il peut venir il naît aussi de la façon dont les autres me considèrent une phrase de quelqu'un qui est avec moi peut-elle me disposer au narcissisme et vous pensez pas que quand même pour être heureux disons en somme une des conditions c'est de de s'aimer c'est moi-même qui me j'ai dit s'aimer c'est pour ça que je n'ai pas je n'ai pas de difficulté à vous dire parce que ça existe est-ce qu'on s'aime est-ce que c'est pas un autre genre de sentiment qu'on a bien dit c'est pas même aimer quelqu'un c'est quelque chose relativement simple et facile à comprendre parce que la personne n'est pas toujours là parce qu'elle est elle n'est pas vous ces deux raisons suffisent à indiquer que le sentiment que vous avez pour vous qui est toujours là et qui êtes vous-même par conséquent qui est à la fois celui qui aime et celui qui est aimé est un sentiment qui peut-être bien n'existe pas est-ce que vraiment le rapport juste de soi avec soi doit être un rapport d'amour je pense que non je pense que non je pense que l'amour est fait comme le vrai rapport avec les autres mais en revanche ne pas s'aimer c'est mauvais aussi se détester même se blâmer constamment c'est mauvais ça empêche ça empêche la pleine la pleine possession de soi parce que ce dont vous êtes finalement assez étonnamment dépourvu c'est de culpabilité je n'ai pas ça c'est vrai d'aucune sorte je ne me sens jamais coupable et je ne suis pas et pourtant c'est un sentiment que vous avez décrit dans vos romans dans vos pièces c'est même un des thèmes majeurs de votre oeuvre littéraire et philosophique le sentiment culpabilité mais en tant que culpabilité refusé ah non pensez à un personnage comme Daniel que vous comprenez admirablement ah ben Daniel lui est coupable oui mais ça je décrivais quelqu'un il y a un personnage qui est derrière Daniel il y a une personne derrière Daniel Mathieu aussi est coupable et Mathieu oui mais il lutte contre il dépend des culpabilités mais donc elle devait aussi exister quelque part chez vous quand vous dites je n'en ai aucune c'est peut-être une conquête aujourd'hui dans mon enfance sans doute on m'a tout de suite pénétré d'un sentiment n'étant de valeur qui ne correspondait à rien d'ailleurs c'était comme ça qu'on traitait l'enfant que j'étais d'être un enfant de valeur et ça je pense c'est venu de trop loin pour que j'ai eu des rapports normaux de culpabilité avec ce que je faisais j'étais un enfant de valeur qui faisait quelque chose en même temps cependant il y avait le côté de la contingence qui s'opposait un peu à l'idée de valeur parce que les valeurs parce que les valeurs c'est tout un tourbillon qui suppose des idéologies qui suppose des alinations et la contingence c'est la réalité nue mais j'ai trouvé un truc c'est de m'attribuer de la valeur parce que je sentais la contingence que les autres sentaient alors je devenais l'homme qui parlait de la contingence et par conséquent l'homme qui avait mis sa valeur à en chercher le sens et la signification ça c'est très clair Et vous ne pensez pas par exemple dans la manière dont vous agissez avec l'argent on pourrait trouver des traces de culpabilité ? Je ne crois pas je crois que c'est autre chose C'est à dire ? J'aurais d'abord une chose à en dire c'est que je n'étais pas d'une famille où le rapport de l'argent avec le travail fut saisi clairement comme quelque chose de dur de pénible J'étais au contraire d'une famille où l'argent venait en quelque sorte récompenser l'homme qui avait travaillé modérément Quand je dis modérément ce n'est pas que mon grand-père travaillait modérément il travaillait beaucoup mais il travaillait avec des écrits Il travaillait et pour moi c'était s'amuser travailler avec des écrits Il écrivait il s'amusait et j'avais juste les pages où il corrigeait il s'amusait et puis il y avait des livres dans son cabinet de travail et il parlait à des gens il leur donnait le son d'allemand alors ça se rapportait de l'argent comme vous le voyez le rapport n'était pas net et par la suite quand j'ai moi-même écrit le rapport entre l'argent que je recevais et les livres que je faisais était complètement nul je ne le comprenais pas bien sûr je savais que s'il y avait 10 000 personnes qui lisaient mon livre ça m'apporterait plus que s'il y en avait 5 000 parce que chacun paierait mais le fait qu'il y ait 10 000 personnes qui lisent mon livre ne me paraissait pas constituer sa valeur puisque je considère que la valeur d'un livre s'est établissée au cours des siècles donc c'était un premier phénomène de moindre importance par rapport à ce qui se passerait 100 ans plus tard par conséquent cet argent était lui-même une espèce de signe contingent alors si vous voulez le premier rapport de l'argent avec ma vie ça s'est continué comme ça c'est un rapport bête il y avait mon travail ma manière de vivre mon effort auquel je prenais plaisir j'ai toujours été content d'écrire et accessoirement mon métier de professeur lié un peu à tout ça ne m'agacait pas et j'ai aimé le faire dans ces conditions pourquoi voulez-vous qu'on me donne l'argent et cependant à un moment donné mais en même temps vous êtes tout à fait capable de réclamer votre dû à un éditeur et de discuter les termes d'un contrat bien sûr mais c'est venu comme un ensemble d'habitudes et qui feront que j'aurai plus d'argent qui est nécessaire que si je ne le fais pas mais ça n'est pas le rapport profond à l'argent comme le quelqu'un qui n'en a pas eu quand il était petit parce que son père n'avait peu et qui finit par en avoir un peu davantage en grandissant parce qu'il fait un métier qui lui rapporte plus ça je n'avais pas ça moi j'y pensais plutôt à votre manière de donner d'argent ben pour m'en donner il fallait que j'en ai dans les guerres donné qu'à partir de 19 ans quand j'ai été à l'école normale et qu'on m'en donnait et que je donnais les sons à des tapirs et qu'on m'en donnait et là j'en ai eu un petit peu et j'ai pu en donner mais si j'en ai donné ça se rejoint à ce que j'ai dit jusqu'ici c'est précisément cet argent papier qui avait peu de valeur qui était ce qu'on me donnait après un travail dont j'étais satisfait ça ça revient au même je n'ai pas senti pour moi chez moi la valeur du sou de ce qui pèse de ce qui est lourd j'ai senti des billets des billets de papier que je donnais dont on me donnait et on me rendait la monnaie mais qui était non pas une chose dans laquelle je triais une somme pour la donner mais bien plutôt ce qui venait se mettre à la disposition d'un sentiment de générosité de un sentiment qui me faisait vouloir donner à une personne et il y avait ça que je prenais que je donnais ce que j'essaie de vous montrer c'est que l'argent n'a jamais eu pour moi la vraie valeur qu'il a pour les gens pour qui il compte mais vous auriez pu par exemple vouloir vous acheter des choses avec l'argent que vous gagnez posséder alors ben ça m'arrivait aussi je ne donnais pas tout ce que je recevais non bien sûr mais enfin donc je m'achetais des choses mais vous n'avez pas de maison je n'ai jamais voulu voir une maison mais vous ferez remarquer que les gens auxquels je m'intéresse à qui je donne un peu d'argent en nous donc ça vient au même donc ce dont nous parlions c'était est-ce qu'il pouvait y avoir de culpabilité dans votre manière de donner aucune je ne donnais pas parce que je pensais que j'avais trop et qu'il n'avait pas assez je donnais parce qu'il méritait d'avoir et je pouvais lui donner jamais je n'ai donné d'argent pour laver une faute ou parce que cet argent me pesait en tant que tel par exemple vous avez très souvent de gros sillas sur vous pourquoi j'ai un million sur moi ensemble là on m'a souvent rapproché d'avoir beaucoup d'argent sur moi mais qui vous rapproche ça Kassor parce qu'elle craint que vous le perdiez elle craint que vous le perdiez et oui puis elle est trop ridicule effectivement c'est idiot je ne sais pas comment vous dire mais c'est la première fois qu'on me pose la question de savoir pourquoi moi honnêtement j'ai aucune explication moi je n'en ai pas non plus je constate cependant que c'est une ce qu'on peut appeler une faute je veux dire une mauvaise application de ce qu'on devrait faire avec l'argent parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de raison si parce qu'on peut le perdre c'est vrai bon on peut le perdre on peut le perdre donc il n'y a pas de raison de le mettre et puis d'autre part ça peut gêner des gens devant qui vous sortez une liasse c'est arrivé je me rappelle un hôtel près de de Cannes la patronne c'est pas la patronne c'était une remplaçante de la patronne on y allait souvent Simone de Beauvoir et moi c'est plein d'un jour à Simone de Beauvoir que j'ai sorti trop d'argent pour la payer ça fait nabab ça fait nabab ça fait nabab alors vous êtes tout le contraire d'un nabab je ne suis pas un nabab mais pourquoi alors cet argent sur vous je pense qu'il y a l'idée un peu il correspond d'une façon la façon dont je vis dans mes meubles que j'ai le plus de choses sur moi me désignant pour ma vie pour ma vie entière j'ai mon costume bon ben ce costume il représente je l'ai tous les jours c'est donc les gens qui peuvent me voir comme ça ils ont une vue de moi telle que je suis tous les jours mes lunettes c'est pareil mes cigarettes aussi et mon argent ben j'ai tout l'argent que j'ai pour le mois par exemple alors est-ce que ce serait pas aussi pour ne pas avoir à demander quoi que ce soit à personne pour avoir tout l'argent nécessaire pour faire ce que vous voulez et donc éventuellement permettre un caprice peut-être un caprice non parce que je n'ai pas de caprice mais sûrement l'idée est d'être indépendant de ne rien demander à personne de voir tout sur moi c'est un peu comme avoir votre briquet à poser de la main oui c'est avoir tout c'est ce que je vous ai expliqué en disant je veux avoir tout ce qui représente ma vie quotidienne en ce moment vous voyez j'ai tout ça vous l'avez vu à Paris vous le voyez ici c'est pareil et là c'est mon argent il y a sans doute quelque chose de plus profond là dessous mais je n'en sais rien je pense aussi je pense aussi parce que qui est-ce qui s'occupe de votre argent comment ça vous n'en occupez pas vous-même vous n'allez pas à la banque c'est c'est Puy et Arlette on parle de l'argent il vient de sortir un truc qui nous a étonnés tous les deux c'est se demander pourquoi Sartre avait toujours des grosses sommes sur lui c'est le surmoyen de faire des valises que tu avais annoncé tu vois à quoi tu penses tout de suite Puy va à la banque qui apporte une grosse somme et qui la garde sur lui il n'aime pas que ni Castor ni moi la perdure à la maison il y a un truc certain c'est que je n'aime pas laisser de l'argent soit chez toi ou chez Castor dans un tiroir soit chez moi caché qui me donne un million l'endroit le plus simple que je trouve pour le mettre c'est mes vêtements et parce que j'ai de l'appréhension à laisser par exemple dans ma chambre au 29 du droit de la clinique une somme qui serait par exemple dans un livre de la bibliothèque que j'aurais caché ou dans un tiroir dont j'aurais l'acté je ne sais pas comment le prenne qu'il disparaisse mais vous pourriez avoir comme la plupart des gens un chéquier mais il a un chéquier sur vous et au lieu de payer ah non attends il y avait des fois où jadis il payait avec un chéquier des tas de choses mais maintenant c'est difficile à signer pour lui oui mais moi c'est depuis que je connais ça c'est une des premières choses qui m'a frappé enfin une des premières choses qui m'a frappé qui sortaient des normes de l'as et même parfois vous donnez des pouvoirs nettement excessifs toujours et qui peuvent être presque gênants pour ceux qui les recevent non ça vous est exagéré ah ils sont bon il y a un côté on est très content de recevoir sans prendre pour voir c'est possible mais d'un autre côté vous savez très bien que pour que la générosité soit pas humiliante il faut que ce qui est réciproque soit possible ça c'est pas moi qui vous l'apprendrai la réciproque n'est pas possible mais la gentillesse est possible vous donnez beaucoup parce que vous estimez que vous gagnez beaucoup et beaucoup trop et c'est presque le personnage Sartre qui donne qui donne ce gros pouvoir pour se faire excuser d'être d'être justement plus que les autres de gagner plus etc ça c'est une des c'est pas tout à fait ça puisque je le faisais à 19 ans où je n'étais pas vous aimez bien faire des largesses oui mais la question c'était pourquoi tant d'argent sur vous hein la question c'était pourquoi tellement d'argent sur vous parce que il n'a pas une angoisse et parce que je vous ai expliqué je veux être tout entier dans la minute présente ce que je suis mon pouvoir d'achat il est là mon vêtement c'est celui d'hier etc et je suis pour l'instant plus que vous dans cet instant puisque j'y suis avec tout mon argent j'ai plus de choses possibles maintenant à l'instant que vous c'est une espèce de manière de constituer un plus plus grand pouvoir d'achat dans la minute une plus grande indépendance une plus grande indépendance et même si vous voulez d'une certaine façon une certaine supériorité fausse je ne suis pas supérieur à vous parce que j'ai gardé 230 dans la poche et que vous ne l'avez pas pris des 230 vous n'avez que 100 mais dans l'instant je peux donner 230 vous n'avez que 100 alors ça représente une espèce de manière de me sentir supérieur aux gens mais enfin vous avez gagné énormément d'argent j'ai gagné de l'argent si on faisait si on faisait les comptes j'imagine qu'on trouverait des sommes assez fabuleuses de tout ce que vous avez gagné et qu'est-ce que vous en avez fait finalement j'en ai fait j'en ai donné aux gens j'en ai dépensé pour moi largement j'ai dépensé pour moi ça veut dire des livres des voyages je dépense beaucoup pour les voyages je le connais c'est pas vrai ? ouais qu'est-ce que tu dirais que j'ai fait de mon argent toi ? qu'est-ce que tu as pu faire de ton argent ? je n'ai pas peur je n'en ai pas donné en cachette à des conspirateurs je veux dire tu sais ce que j'ai fait de mon argent tu le sais aussi bien quoi mais qu'est-ce que j'en ai fait ? il me semble que le plus que tu en défenses c'est dans les voyages oui et il me semble aussi que là il y a une espèce de peur de manquer qui augmente quand tu es en voyage et que tu tu ne prends jamais tu ne calcules pas vraiment mais tu prends bien le trip de ce que tu peux enfin avant surtout maintenant tu en prends moi tu t'aimes à moi oui mais avant tu en prenais des sommes assez assez grandes et comme si on risquait d'avoir vous me disiez ta grand-mère ton grand-père je ne sais pas si tu casses une vitre on va faire sur toi alors tu en prenais pas pour le voyage mais tu en prenais vraiment comme s'il pouvait y arriver toutes sortes d'imprévus bizarres tu as raison et vous avez pensé en effet à une chose la peur de manquer ça existe enfin disons depuis 45 vous n'avez plus de soucis d'argent en tout cas non j'en ai quand même ma mère m'a donné 12 millions pour payer mes impôts une fois puis j'ai eu des périodes où je n'avais pas l'eau enfin disons que vous administrez très très mal votre argent vous ne prévoyez pas c'est-à-dire qu'un type qui aurait gagné autant je pense qu'il aurait fait en telle sorte qu'il puisse payer ses impôts oui mais les impôts sont payés ça devient des choses énormes les impôts sont payés par la NRF oui mais ils en râillent par la Calibar la dernière fois ils ont râillé mais ils l'ont fait quand même ils l'ont fait quand même est-ce que vous pensez que ces rapports d'argent sont significatifs et que si on les connaissait exactement on les interprétait abroitement on trouverait une vérité sur vous que vous ne soutenez pas tellement je ne crois pas je ne crois pas parce que le fait est que je n'ai jamais traité l'argent pour sa valeur d'argent je n'ai jamais utilisé pour acheter des actions pour acheter quelque chose de durable c'est ça la peur du manquer vous parliez tout à l'heure qui existe qui est un élément elle aurait pu très bien se manifester autrement c'est-à-dire par l'achat d'une maison avec une je ne sais pas de la constitution d'une ronde viagère des choses comme ça tout ce qui est possible pour acquérir une certaine sécurité matérielle que vous n'avez pas fait je l'ai jamais fait parce que vous étiez tout à fait sûr que l'argent ne manquerait jamais à partir des années 50 en gros c'est ce que j'ai pensé c'est que la question de l'argent ne se poserait plus pour moi en fait elle se posera si je vis jusqu'à 80 ans parce qu'on n'écrit pas à 80 ans le roman de sa vie n'est-ce pas donc à 80 ans je vivrai avec de l'argent qui viendra d'avant en fait je ne sais pas du tout comment je comment je vivrai est-ce qu'il y a plusieurs de vos travaux disons que vous avez fait pour des motifs d'argent il y en a eu hein il y en a eu il y en a eu mais lesquelles il y en a eu enfin moi je vois j'en vois un au moins c'est le Freud oui à ce moment là un jour on m'a dit que monsieur Houston voulait me voir j'ai dit que je voulais bien bien sûr il est arrivé un matin il m'a dit voilà je vous propose de faire un film sur Freud et je vous paye 25 millions j'ai dit oui et j'ai reçu les 25 millions mais si ça avait été un cinéaste obscur vous l'auriez fait quand même non et le bénéfice de ce film ça a été une meilleure connaissance de Freud pour vous oui sûrement je l'ai étudié à fond à ce moment là pas vrai ah oui mon prix d'ailleurs et vous le connaissiez assez mal je le connaissais j'avais lu des livres de lui j'avais lu des livres sur lui mais enfin j'avais lu des livres suffisantes pour en parler dans ma classe mais pas pour en parler comme écrivain Houston voulait pas que tu voulait seulement que tu entres dans le début de la vie de Freud ou je sais pas ce qu'il voulait exactement il voulait pas que tu parles de la conscience oui alors comme tu te sentais biographe à ce moment là tu te disais mais comment puis-je parler de Freud sans parler de Freud évidemment et c'est là-dessus qu'on sait on s'est séparés déjà il y avait dans ce projet quelque chose d'assez comique c'est qu'on me demandait d'écrire sur Freud le grand maître de l'inconscient moi qui avais passé ma vie à dire que l'inconscient n'existait pas et j'ai accepté moi ce que j'aimerais vous demander encore un peu c'est sur votre rapport à votre propre oeuvre par exemple je me rappelle que enfin ça devait vers 66-67 Galimard vous avez proposé de publier vos romans dans la pléiade votre première réaction ça avait été de dire la pléiade c'est une pierre combat je ne veux pas commenter on ne m'en dit pas exact et puis après vous avez changé d'avis oui surtout sur l'influence l'influence du castor par exemple de Sylvie de Bon Sylvie de Bon non je crois qu'elle était contre d'autres gens qui ont dit mais non ça irait très bien j'ai dit bon alors d'accord oui mais le caractère de la collection n'a pas changé non mais parce qu'alors ils m'ont montré et ça n'était pas que maintenant des romans d'hommes vivants paraissaient et que ça n'était pas une pierre tombable que c'était le passage à un certain type de célébrité qui n'était plus le même je passais parmi les classiques alors qu'avant j'étais un écrivain comme d'autres et ça ça vous fait plutôt plaisir c'est une sorte de consécration qui vous finalement oui finalement oui ça me fait plutôt plaisir parce que moi ça me frappe que c'est un projet qui vous intéresse vous avez hâte de la voir sortir oui c'est exact alors de quoi ça vient je pense que ça vient de l'enfance où je voyais la la célébrité apparaître sous des formes comme par exemple la publication dans un grand livre bien soigné que les gens discutaient alors il reste quelque chose de ça on paraît dans la même collection que moi qui avais là et dans un livre bien soigné et qui est sûr d'être acheté et qui est soigné aussi quand on note ça me fait plaisir que les notes soient puis que ce soit vous et Ribalka Ribalka par en dessous mais enfin que ce soit vous qu'ils fassiez ça me ça m'assure que les notes seront bonnes ça c'est aimable parce que Ganimard est revenu à la charge plusieurs fois vous disiez non et puis pour finir vous avez dit oui j'ai dit peut-être au départ j'ai pas dit non parce que déjà Cassor disait mais non pourquoi pas et maintenant ça va même plus loin vous souhaitez par exemple que les situations soient reprises dans la Pléiade oui parce que je trouve que du moins que ces deux livres autant y avoir tout par exemple mon théâtre devra figurer dans la Pléiade c'est évident mais vous souhaiteriez que les situations y apparaissent d'abord oui parce que je trouve que les situations me représentent beaucoup plus tu n'es pas d'accord ? tout à fait tout à fait d'ailleurs je vous dirais que si Ganimard l'accepte Rivalcalement on le fera ah bon ? oui très volontiers et très vite parce que c'est plus facile à faire que pour les romans oui et moi je préfère faire ça que le théâtre oh le théâtre il y a rien à dire il est très bien non non il n'y a rien de tout à dire mais je veux dire le travail m'amuse davantage les situations c'est plus intéressant je dis votre avis et ça me se trouve moi je veux dire ça me stimulera davantage parce que ça m'obligera des lectures non littéraires etc etc oui je préfère beaucoup le projet mais proposez-le en fait on va le mettre tout bêtement dans l'interview et puis que vous souhaitez que ce soit absolument mais j'avais déjà dit à Robert il était contre Robert ? il n'était pas contre il souriait c'est comme ils font ces gens là mais en même temps de paraître dans la pléiade ça donne une sorte de fermeture dans notre œuvre oui mais cette fermeture est réelle je vais publier ce dernier livre cette émission elle sera peut-être faite vous savez toutes les difficultés qu'on a nous et puis après qu'est-ce que je peux faire ? je ne peux pas écrire un roman d'amour un livre de philosophie je n'en ai pas affaire pour l'instant je pense que je pourrais peut-être tirer un volume encore de ci, de là en écrivant certaines choses que je pense mais enfin le gros est fait mais alors c'est de ce point de vue là que ça me paraît un peu paradoxal que vous ayez refusé par exemple que la proposition que vous avez faite avec Vibalka de publier vos écrits philosophiques inéluis je pense qu'il n'y en a pas si il y en a quoi ? la morale c'est jamais complètement fait la morale il y avait une idée qui devait passer qui n'a pas été qui n'a pas été écrite c'était une première partie qui devait donner l'idée principale qui devait passer ensuite mes cahiers sont perdus ou c'était les petits carnets je ne sais plus le cas des deux les petits carnets c'est pendant la guerre et les grands carnets comme ça c'est après la guerre tu les as vus toi ? jamais je ne les ai même pas vus je ne les ai même pas vus mais ce que je veux dire c'est que ça indique un autre type de relation à l'œuvre il y a d'une part ce qui a été publié vous souhaitez que ça ait maintenant le caractère le plus public possible oui vous avez toujours écrit avec un but il me semble que la principale c'est d'être lu oui c'est d'avoir des lecteurs et alors quand je vous ai dit nous voudrions publier vos écrits philosophiques inédits parce que nous les jugeons intéressants oui vous m'avez dit non vous ferez ça plus tard vous ferez ça quand je serai mort oui en quoi ces livres seront plus intéressants et quand vous serez mort alors que rien ne changera en eux ah oui mais ils seront plus intéressants parce que ce sera ce que j'aurais voulu à un moment donné faire j'ai renoncé à le faire et c'est définitif tandis que tant que je suis vivant sauf si je suis qu'accrochime que je ne peux plus écrire du tout etc ça reste une possibilité qu'ils reprennent si je disparais il n'y a plus de possibilité c'est donc rester comme c'était vraiment dans ma vie à ceci près qu'il n'y aura plus personne pour savoir où j'allais tandis que il n'y aura plus personne probablement les gens deviendront en tout cas il n'y aura plus la personne que je suis pour dire je veux aller jusque là ça sera comme ça les obscurités de mort elles ne sont peut-être pas les obscurités pour moi mais elles de mort parce que je ne serai plus là mais je pense que c'est plus juste de le publier comme ça parce que d'une certaine manière ça les laisse ouverts vous acceptez de publier des écrits de jeunesse et des premiers états du quatrième domine parce que ça c'est complètement mort parce que ça c'est complètement mort je ne le connais même pas par exemple vous avez lu le j'ai lu la en pédocle en pédocle et je n'ai plus reconnu j'ai reconnu mais je ne me rappelais plus que par exemple les anciens amis l'ancien ami existait qu'ils étaient réunis dans une un café et que les les anciens d'école arrivaient enfin cette description vague de l'école je ne m'en souviens absolument plus et donc il y a quand même un paradoxe apparent d'une part vous considérez que votre œuvre est achevée et d'autre part vous vivez toujours et vous voulez en garder le contrôle oui je pense que l'œuvre d'un homme lui appartient jusqu'à sa mort consciente ça veut dire ou bien sa mort réelle conscience et corps ou bien sa folie par exemple si elle était définitive si j'étais enfermé pour être parmiac ou schizo vous pourriez faire ce que vous voudriez de mon œuvre mais tant qu'il est vivant tant que l'œuvre qu'il a écrite existe elle lui appartient elle lui appartient en particulier si elle n'est pas finie parce que hypothèse très peu vraisemblable mais hypothèse correcte quand même il pourrait s'amuser le comptif et en particulier c'est vrai pour la la morale et pour la critique de la raison dialectique pour la critique de la raison dialectique mais surtout pour la morale la critique de la raison dialectique il y a une question de temps aussi parce qu'il faudrait que je refasse de l'histoire qu'est-ce que vous donnez comme consigne à vos héritiers je ne sais pas qu'on fait de tes temps mais pour ce qui concerne votre œuvre qu'est-ce que vous diriez qu'il y ait se faire les éditeurs d'une part et des gens d'autre part que j'aurais constitué qui n'aurait rien à voir avec ma famille ou mes relations d'amitié mais que j'aurais constitué comme gardien de mon œuvre et c'est une chose qui vous préoccupe ? non non je ne vois pas bien je n'ai pas tellement d'inédits je n'ai pas tellement de par ailleurs le problème de la correspondance il n'y en a pas de correspondance ah ben je crois vous vous trompez il y a des gens qui ont des lettres oh des lettres où il a écrit monsieur je gênerai chez vous comme contenu oh c'est plus que ça quand même quoi ? il y a une correspondance en tout cas avec plusieurs femmes elles sont fausses oui parce qu'on ne va pas le dire mais en fait je ne vais pas ce qu'on va en dire mais faites que de fausseté je vous dis il y a une lettre que j'écrivais qui était datée bien sûr mais ça n'empêche pas que ces textes existent scripta manent alors qu'est-ce qu'il faudra en faire mais ils ne veulent pas tant que c'est pareil bien sûr on ne peut pas dire que c'est une chose qui doit préoccuper beaucoup ça non mais à un moment donné il y aura bien des consignes à donner oui est-ce que la consigne c'est attendez 50 ans il y a beaucoup d'écrivains qui disent ça attendez 50 ans et après publiez tout ou bien il y a des écrivains qui disent ou qui le font il faut détruire ceci ou cela et toi d'une partie de cette correspondance est en urs je ne vois pas comment je pourrais les faire détruire d'ailleurs celle qui est en urs sera détruite parce que la personne qui les a ses lettres n'a pas envie de les laisser derrière elle mais je crois que pour le reste par exemple Vanda on ne peut pas lui donner une consigne Vanda évidemment elle est capable de faire publier ses lettres après l'avoir elle en est capable je ne crois pas que ce soit faux et Michel il n'y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup écrit à Michel et Olga Olga non elle n'a plus ses lettres elles sont perdues et puis il y en avait très peu il y avait surtout une grande lettre qui a donné naissance à la nouvelle dépaysement il y avait une grande lettre qui a commencé où je racontais comment c'était l'épisode qui m'était arrivé comment des gars m'étaient emmenés au bistrot puis au bordel et comment j'avais vu une bonne femme enfin c'était pas un bordel c'était un bordel mais c'était pour y voir des tableaux vivants alors deux bonnes femmes se sont présentées ils sont foutues à poil on fait des tas de choses entre elles puis je suis ressorti et j'ai été voir avec les gars puis je les ai quittés et je racontais ça dans la lettre à Olga qui était une grosse lettre et puis j'ai eu l'idée d'écrire des paysans à cause de ça enfin donc il existe vos carnets de guerre il existe plein plein de oui mais vous savez très bien comment ça se passe il existe énormément de manuscrits de vous disperser un peu partout et puis un jour ils ressurgissent on a vu ressurgir dans des ventes d'ailleurs l'histoire de vos manuscrits ce serait un roman policier assez curieux et bien quand tout ça finira par émerger vous souhaitez que ce soit publié vous avez dit une fois comme pour comme pour Flaubert je souhaite que tout soit connu oui ma correspondance est-ce que c'est entre ses mains de le dire c'est des choses qui ne sont pas entre ses mains c'est des choses qui se mettent dans un testament tout bêtement on désigne un mais ça c'est pour les papiers qu'on a je pourrais écrire dans un testament mais non je n'avais pas écrit je n'avais pas fait de livre ma correspondance avec madame intel etc je vais dire qu'elle soit détruite ou au contraire qu'on les donne à monsieur intel je pourrais ça c'est un testament même si ces lettres ne sont pas entre tes mains évidemment évidemment elles m'appartiennent en ce sens qu'elles décrivent des lieux où j'étais des conversations que j'ai eues avec des gens des événements elles sont à moi il y a une législation là-dessus je croyais que c'était pour les papiers qu'on a chez soi non on ne peut pas obliger le possesseur du manuscrit à le fournir ça on ne peut pas l'obliger ça lui appartient mais on ne peut rien publier sans l'accord de l'exécuteur testamentaire de l'hérité littéraire ça peut être une association ça peut être mille choses mais enfin il y aura de toute façon un jour ce problème et moi je pensais que vous en aviez parlé je crois que c'est vrai non parce que pour tout vous dire je m'en fous je m'en fous je m'en fous ce ne sont pas des lettres de madame de Sévigny et donc il n'y a pas lieu de s'ébaubir ce que j'ai lu ce que j'ai lu de vos lettres celle que vous avez plutôt Castor et qu'on publie dans celles du Castor sont vraies elles ont toujours été vraies elles ne sont pas fausses je n'en ai pas beaucoup écrit à elles mais elles étaient vraies aussi j'en ai quelques-unes que je me garderais bien de donner à qui que ce soit absolument mais elles sont vraies à moins que tu le demandes expressément par tes parents mais je ne le ferais pas non les lettres qui risqueraient de pouvoir être publiées c'est mes lettres au Castor si on les retrouve parce que vous savez qu'on manque 200 et tu ne s'en fous pas contre non je ne s'en fous pas contre parce que ça c'est des récits de tous les jours vous savez non je ne s'en fous pas contre mais ce qui est si quelqu'un voulait publier tes lettres à Vanda ou tes lettres d'Urs quelle réaction tu aurais dans ton tombeau les lettres d'Urs elles sont vraies oui donc je dirais oui pourquoi pas pourquoi pas en fait si elles ne sont pas publiées et si elles ne seront jamais publiées c'est parce que la personne qui les a elle dit moi je détruis elles sont déjà détruites mais moi je ne suis pas contre par contre les lettres à Vanda je suis contre je suis contre je suis contre enfin parce que je ne sais pas ce qui est le plus honorable dans ma vie c'est le très transforme de l'être qui sont intéressés d'indices à Vébats et de je ne sais où oui mais en même temps oui mais tout ça c'est sortre c'est ça que vous êtes là que vous êtes marrant mais toi tu prends le point de vue je suis marrant mais il est tranquille c'est une austérité oui oui vous avez répondu ça à n'importe quelle auteur qui aurait dit être de ce genre il aurait dit non ah oui oui sûrement sûrement et elles sont gardées elles sont gardées avec je crois l'idée vague de les publier et ça je ne peux pas l'empêcher moi je pensais que vous aviez discuté une fois de ça par exemple avec Simon de Beauvoir et que vous aviez prévu ce que serait le destin posthume ah Castor estime que les siennes doivent pouvoir être publiées celles que j'ai envoyées il m'envoyait puisqu'elle est furieuse de les avoir perdues non mais là je parle de l'ensemble si vous voulez en général ça se passe comme ça après la mort d'un écrivain ces héritiers enfin ceux qui possèdent les textes de l'exécuteur etc ont des ennuis sans doute vous savez ce qui se passe pour Martin Dugard par exemple ah oui il n'était pas là ah oui pour Martin Dugard il y a une lutte depuis depuis 20 ans maintenant je crois pour la publication d'un roman qui s'appelait le Connel de Malmort je crois bien qui était presque achevé et que un chercheur a préparé pour l'édition il a eu marre de le sortir et il y a deux exécuteurs testamentaires qui ne sont pas d'accord et donc le livre ne peut pas sortir ça je veux dire c'est qu'il y a presque toujours un truc sur l'édition je suis bien d'accord c'est tellement mauvais Martin Dugard que ce n'est pas la peine d'ajouter un livre pour l'édition de l'édition et puis un jour qu'elle était saoule elle a tout brûlé alors là il y avait des tas de lettres c'était un peu amusant je racontais des choses sur l'école et puis je développais des petites idées j'étais votre hein vous savez et elle rassignac non je crois que ce qu'il y aurait à ce qui te chiffonnerait qui soit ce qui te chiffonnerait qui soit rien non plus juste d'être avondable mais à part ça moi ça c'est mon opinion en général pour un écrivain majeur le seul bon principe c'est le principe du non-omission c'est à dire publier tout ce qui moi je ne suis pas contre je n'ai pas jamais écrit mes lettres en pensant qu'elles seraient publiées jamais jamais mais à part ça non jamais parce que je n'ai jamais écrite en faisant du style ou en femme c'est pas vrai oui c'est vrai c'est écrit comme ça mais ceci dit c'est pas humiliant ni offensant pour moi qu'elle soit publiée ni pour la personne donc moi je suis je suis d'accord à part la correspondance à mandat non parce que c'est un problème drôlement intéressant qu'est-ce qu'un écrivain par rapport à ses écrits qui lui échappent qui il y a le support matériel de sa pensée mais aussi de sa vie de sa vie sentimentale enfin de tout ce qu'il est qui tout d'un coup est là et qui ne lui appartient plus alors bon évidemment pour l'écrivain c'est pas un vrai problème il est mort mais il y a aussi cette espèce de période intermédiaire où vous êtes maintenant et vous savez que l'une part de l'oeuvre commence à avoir cette espèce d'existence puis ça fait longtemps que ça dure cette existence objective elle appartient au lecteur qu'on peut faire déjà dessus une peste de travail c'est la pléiade le travail d'archiviste de commentateur c'est très complexe les notes que vous faites sont évidemment pour rester après la mort il n'y a pas de doute parce qu'on publie la pléiade parce que je vais mourir c'est évident oui je ne crois pas que ça le but non franchement je crois je ne crois pas écoute il te l'a demandé depuis plusieurs années on publie la pléiade pour une raison très simple c'est que vous êtes que vous le voulez ou non un écrivain classique aujourd'hui et que vous le serez encore davantage dans la pléiade ça c'est bien sûr mais on ne on ne vous consacre pas à qu'il n'y a il suffirait pas tiens on a sonné alors il ne suffirait pas de vous mettre dans la pléiade pour que vous le viez dites-le je fais la soupe oui oui elle est presque faite est-ce que elle fait là à quoi tu l'as fait au poire aux pommes de terre très bien elle a fait la petite d'accord et bien je l'appuie et puis de toute façon une pléiade on le sait ça se refait il y a des pléiades qui ont paru avec un appareil qui aujourd'hui est considéré comme insuffisant donc nous on ne fait pas non plus un travail définitif mais surtout qui sont parus sans appareil et que l'on republie actuellement avec il se trouve que la pléiade est devenue de plus en plus d'ailleurs je crois que l'important l'important pour après c'est surtout justement les appareils critiques quoi plus que le oh non c'est aussi la qualité d'établissement du texte c'est ça ça c'est très important oui que le texte soit sûr qu'il soit contrôlé et qu'il soit mais enfin quand même enfin quand même je pense que l'appareil critique est essentiel mais enfin c'est aussi ce qui se met le plus rapidement à dater l'oeuvre reste relativement invariable tandis que enfin disons elle perd tout intérêt si l'on veut mais enfin l'appareil critique c'est la mise en oeuvre d'un certain nombre d'instruments intellectuels qui deviennent périmés mais en même temps ils deviennent périmés ils ne deviennent pas nécessairement périmés quelque chose de cet appareil critique fait partie des ordinateurs exactement ça appartient à l'histoire enfin disons je comprends très bien que la pléiade étant devenue de plus en plus une sorte d'édition critique en fait ça s'en approche c'est pas encore vraiment ça mais enfin il y a une sorte d'ambition scientifique dans la pléiade et bien qu'ils sont obligés d'en refaire un certain nombre qui ont paru il y a 20 ans et qui sont aujourd'hui insuffisantes du coup mais vous ça ne sera pas insuffisant d'ici bien longtemps parce que ce qui compte c'est de savoir par les dates de parution les intentions les rapports avec des personnages de ma vie vraie etc tout ça reste là bien sûr ça c'est l'information et alors mais c'est la part disons d'idéologie littéraire qui se périmera le plus vite ça c'est sûr oui et d'ailleurs ça n'a rien de dramatique ça n'a rien de dramatique ça périm au même titre qu'une oeuvre et toujours menacée absolument mais ce que vous pourriez peut-être aussi ajouter c'est que si vous avez accepté que ça paraisse dans la pléiade c'est que vous aimez bien la pléiade oui et pourquoi vous aimez bien la pléiade précisément parce qu'elle a tous les caractères qu'on dit elle a des notes qui en principe du moins et puis de savoir contemporain touchant l'heure donc des choses que je ne sais pas et quand je lis un livre je ne sais pas moi la fontaine mettons j'apprendrais des tas de choses et je les apprends en regardant les notes et vous êtes un utilisateur de pléiades ah oui oui quand je prends la pléiade enfin quand je prenais la pléiade je la prenais avec ses c'est un livre avec les notes que je prenais Victor Hugo dans la pléiade par exemple c'est avec les notes que je lisais toujours quel que soit l'ouvrage quelle fois je lisais les notes sans lire un ouvrage mais pour le Flaubert je pense que ça n'a pas tellement joué vous travaillez sur quel texte de Madame Bovary c'était quelle édition Charpentier ou ? Madame Bovary c'était non c'était des éditions modernes c'était des éditions qui ont paru en l'une a paru en Belgique avec des notes actuelles qui sont qui sont bonnes qui sont pour supprimer certaines croyances non mais la pléiade m'a rendu beaucoup de services lire ma livre dans la pléiade pour moi c'est sérieux ce que je reproche à la pléiade depuis longtemps c'est que les caractères ne sont pas très bons pour l'ouvrage vous voulez dire difficile à lire ? oui un peu difficile à dire surtout les dernières années je trouve que la dimension roman n'est pas très bonne et ça n'apparaît pas comme un roman quand la pléiade ah parce que il y a trop peu de pages trop peu de pages c'est trop serré et puis on a trop l'impression mais ça a lancé défaut d'une qualité que à la page 6 on va trouver une note sur telle chose que Faubert a dit alors on va à la note mais c'est déjà plus en roman comme on lit en roman policier il n'y a pas besoin de notes il y a d'ailleurs beaucoup de lecteurs d'un pléiade qui ne se servent absolument pas d'appareil critique qui lisent peut-être la préface mais qui ne font pas voir les variantes et les notes moi je ne lis pas la préface voyez-vous c'est le contraire parce que la préface en général ne me donne pas grand chose de plus que des dates d'apparition que je connais et puis il y a l'opinion du type qui a fait la préface sur le livre ou en tout cas la série des opinions qui depuis sa passion jusqu'à maintenant ont montré que le livre va se transformer mais en revanche vous liriez notre préface mais en revanche oui vous liriez votre préface ça évidemment je liriez votre préface et vos notes c'est ça marche oui la musique ça a été à la fois une distraction et un élément principal de la culture vous jouiez du piano je jouais du piano je l'avais appris moi mais j'avais appris à jouer moi-même vous en avez eu des leçons ? si j'ai eu des leçons j'ai eu des leçons une Alsacienne quand la guerre a éclaté vers 1914 j'ai appris rudiment du piano avec ces Alsaciennes et puis j'en ai pu faire pendant longtemps enfin jusqu'à 12 ans par exemple jusqu'à La Rochelle à La Rochelle je vivais avec mon beau-père et ma mère il y avait un grand salon où on entrait pour la réception mais où il y avait un piano à queue à queue et là je me suis fait en jouant d'abord les les musiques d'opéra et d'opéra comique petit à petit en arrivant petit à petit à aller jouer et puis du quatre mains que je faisais avec ma mère vous savez une seconde de soltaise ? oui Madelison par exemple et puis petit à petit des choses plus difficiles votre mère était bonne pianiste ? tout le monde était musicien dans ma famille le grand-père aussi ? mon grand-père jouait du piano et de l'orgue ma grand-mère jouait assez bien du piano ma mère jouait bien du piano et chantait mes deux oncles étaient d'excellents pianistes bref tout le monde jouait et j'ai vécu dans un espace musical quand j'ai vécu chez mon grand-père je me rappelle encore que je parle dans les mots de combat à l'épée dans le salon de mon grand-père je le faisais sur des airs de musique que jouait la mère au même moment pour elle par exemple du Franck et je suis arrivé comme ça à jouer du du béton du schumann plus tard du bac avec un doigté peu correct mais enfin en arrivant à peu près à jouer et dans le tempo et un à peu près dans le tempo dans le tempo en bouffant un peu les choses sans précision mais en respectant la mesure un peu décelée tu veux dire le phrasé n'était pas très net voilà moi c'est comme ça et en jouant des choses c'est difficile et en jouant des choses quoi par exemple Chopin ah vous jouez les préludes oui oui ah oui les études Chopin Beethoven les solates ah vous pouviez jouer par exemple la sonate au clair de lune bien sûr même le le second mouvement très rapide bien sûr ah oui ah oui ah bon quand j'étais connu quand même c'était moins rapide tu jouais j'étais c'était un petit peu moins moins vite mais à 45 ans ou à 35 ans je jouais je jouais sonate de Beethoven sauf les toutes dernières qui sont très difficiles mais enfin j'en jouais une partie quand même je jouais Schumann Mozart je jouais des opéras aussi et puis je me suis fait petit à petit une culture musicale allant si vous voulez depuis la musique classique jusqu'à la tonalisme jusqu'à la musique contemporaine que je ne jouais plus celle-là mais que j'entendais au concert ou en fin mais alors d'abord votre culture musical c'était à travers les concerts et à travers les concerts parce que vous jouiez vous-même et puis le déchiffrage des livres que je jouais moi-même j'ai même donné des sons de piano quand j'avais 22 ans j'étais à l'école normale je jouais de temps je jouais de temps en temps moi-même un petit air et puis je me faisais apprendre un air de grigue ou et vous n'avez jamais joué le jazz jamais parce qu'il n'y avait pas de partition non mais parce que je crois que la phrase du jazz est en opposition avec la phrase du classique il ne faut pas donner les mêmes ce n'est pas du tout le même phrasé le même phrasé alors comme c'était déjà difficile d'étudier le phrasé classique j'ai estimé que ce n'est pas la peine de me compliquer la personne en apprenant le phrasé du jazz j'ai toujours beaucoup aimé le jazz mais je n'ai jamais entendu qu'en phono ou alors des concerts donnés par des américains qui venaient ici enfin j'ai joué du piano et c'était finalement devenu très important pour moi d'en jouer par exemple l'après-midi au 42 rue Bonaparte Simone de Beauvoir venait travailler chez moi je travaillais sur un long bureau et elle avait une table de jeu qui était attenante quasiment à mon bureau et elle travaillait là nous travaillions 3-4 heures côte à côte pas côte à côte moi en face comme ça et elle de côté mais alors avant de travailler elle se mettait elle au travail ou elle lisait un livre avant de se mettre au travail et j'allais jouer au piano deux heures souvent et je jouais ce que je voulais mais vous faisiez des exercices non je ne faisais pas d'exercice les exercices que je faisais c'était sur les morceaux je faisais du déchiffrage ou alors je jouais pour la hénième fois un prélude et une fugue de Bach ou une sonate de Beethoven mais vous les travailliez vraiment ou bien vous faisiez chaque fois les mêmes vous accrochiez chaque fois au même j'accrochais chaque fois au même on ne peut pas dire que j'ai travaillé quoi que ce soit mais enfin à force de répéter j'arrivais à les jouer à peu près à peu près pas correctement mais à peu près audiblement ça vous est arrivé aussi de jouer pour des amis ? non non je n'avais personne à demander à ce que je joue enfin je ne jouais pas trop mal je ne jouais pas trop mal j'imais bien s'entendre est-ce qu'on ne peut pas dire que vous jouiez ensemble ? si nous avons joué ensemble pas du quatre mains parce que il aurait fallu quelqu'un de plus fort pour m'aider mais elle chantait et je l'accompagnais ou alors elle faisait de la flûte et je l'accompagnais nous avons fait des deux pendant plusieurs années et puis ma foi à l'heure qu'il est je ne peux plus évidemment avec les jouets ça s'est d'ailleurs un peu arrêté avant avant mes accidents Dieu ah avant tes accidents Dieu c'est pas les yeux c'est les mains c'est les mains oui on commençait à plus avoir une bonne indépendance ah oui hein ? je pense je sais pas il y avait tu râlais parce que tu oui je ne ça n'allait plus enfin j'ai joué quand même un peu jusqu'à la fin maintenant je ne peux plus du tout alors j'ai remplacé ça par le par le le phono le soir chez Simone de Beauvoir et dans la journée puisque je ne travaille plus guère la radio avec France Musique oui presque exclusivement ah c'est tout le temps sur France Musique ah oui et quand j'ai envie de jouer je tourne le bouton vous trouvez bien les programmes de France Musique ? c'est pas trop mal c'est un peu monotone un peu trop de Mozart bon ils ont des tas de choses mais ils ont des tas de choses qui sont bonnes ils ont même de la musique toute moderne la musique à tonal d'abord et puis mais vos prédilections c'est pour quel genre de musique ? je dirais Beethoven Chopin Schumann dans le dans la musique classique et puis dans la musique moderne je dirais il y a un un espagnol que j'aime bien Juan je ne sais plus comment ça fait rien hum et puis les trois les trois plus célèbres tonalistes c'est à dire Schoenberg Berg Berg et Webern ils aiment tous les trois beaucoup surtout Webern d'ailleurs ah oui ? oui et et Berg aussi mais Berg Votzec par exemple ou non Votzec j'aime beaucoup mais j'aime aussi les et la musique sur une actrice morte ah oui concerto la mémoire d'une mort et puis un morceau à à sept ou huit ans je ne me rappelle plus qui était un long concerto aussi Schoenberg je l'aime moins parce que trop professeur et Stravinsky et Bartok Stravinsky je l'aime bien Bartok je l'aime beaucoup je l'ai découvert en Amérique si vous voulez vous ah oui ? quand j'étais à New York j'ai été passé une soirée chez la l'amie de Breton Jacqueline Breton qui était devenue la femme d'un sculpteur David Herr et qui vivait aux environs de New York avec lui et avec sa fille la fille de Roto et là j'ai j'ai mis un disque sur un appareil que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs ce qu'il jouait qui était splendide c'était un un morceau de Bartok donc je vous dis les les trois nationalistes les plus connus et puis j'aime assez oui ça me dit ne notez pas ces hésitations et ne vous répondent pas à ma connaissance des auteurs le français Mession Mession j'aime beaucoup mais un moderne ? oui il a été à Tonaliste tant pis vous laisse il s'est borné à la phrase par les douze notes une phrase à Tonaliste je l'aime bien il n'a pas de génie mais il a il a du salon alors vous voyez j'aime un peu n'importe quoi mais la musique ancienne aussi ? la musique ancienne vous voulez dire Monteverdi oui j'aime beaucoup Monteverdi beaucoup j'aime beaucoup en général d'ailleurs les les faiseurs d'opéra de l'époque parce que vous chantiez aussi oui j'ai chanté à 20 ans j'avais une voix de bariton et d'après ce qu'on raconte vous avez même une très belle voix ça marchait simplement je ne savais pas je ne savais pas vraiment chanter je n'ai pas appris les leçons de chant mais vous avez travaillé la voix ? non mais je chantais beaucoup malheur qu'il est vous voyez la musique ces derniers temps enfin avant mes accidents physiques occupaient bien 4 heures de la journée ah oui ? et maintenant de nouveau 4 heures quelques fois davantage j'en joue l'après-midi c'est à dire je joue je vous écoutez j'ouvre la radio et le soir je peux en jouer lors du phono chez Simone de Beauvoir alors c'est évidemment plus la même chose la musique que j'entends jouer et la musique que je jouais mais ça vous manque au prix vraiment ? ça vous manque ? non ça ne me manque pas une petite chose que j'avais que je n'ai plus je me mentirais sur la possibilité d'entendre mais vous vous sentiriez vraiment privé ? ah oui considérablement c'est vraiment quelque chose qui est dans ma vie c'est ça ça joue un rôle j'ai jamais composé ? si j'ai même composé une sonate qui est écrite ah oui ? ah oui ? mais je ne sais plus oui je crois que le casson là encore et qui ressemblait à quoi ? je n'ai même plus après avoir joué l'après-midi quelquefois il composait il faisait des petites improvisations oui mais dans quel style ? il est bien plutôt Chemin ou Chopin ? curieusement non ça ressemblait un peu à quoi ? à plutôt l'époque de 2006 oui c'est un peu vous n'avez pas parlé de la musique française ? oui si j'aime beaucoup Ravel aussi ? Ravel aussi et Satie ? oui mais j'y attache moins à l'importance vous n'êtes pas un de ces amoureux d'infiniopédie j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais je ne suis pas l'amoureux non non et vous avez des aversions en musique ? les symphonies de Malheur c'est vrai ? oh non je n'ai pas eu des aversions pour les symphonies de Malheur je ne les aime pas énormément mais je trouve qu'on fait beaucoup trop d'histoires à ce sujet il n'y a pas de comparaison par exemple entre Malheur et Strauss Richard Strauss enfin bon et Wagner ? je n'ai jamais beaucoup connu sauf ces dernières années parce que Simone de Beauvoir a donné à son amie Sylvie la tétralogie et il y a quelque temps son amie les a reprêtées pour que nous les entendions tous alors j'ai entendu la la tétralogie plus une fois et et j'aime beaucoup j'aime beaucoup je connaissais depuis longtemps la tétralogie mais je ne connaissais pas la tétralogie il faut vous dire si vous voulez que par ma famille j'étais préparé à à donner une grande place à la musique de ma vie parce que tous l'ont plus ou moins fait surtout mon oncle Georges dont la femme était très musicienne et qui jouait à quatre mains ou seule une foule de morceaux j'en ai jamais beaucoup parlé dans mes livres oui c'est ce qui nous étonne là je n'ai pas grand chose à en dire que les gens le sachent et vos interprètes favoris par exemple au piano au piano il est mort c'était pour Chopin c'était corto non sans son françois jouait très bien Chopin de une façon assez neuve en France mais enfin que vous n'allez plus au concert depuis très longtemps oui très longtemps je ne vais plus au concert depuis 20 ans je n'ai jamais considéré que la musique n'est tellement faite pour s'écouter au concert ah bon ? quelles sont les conditions idéales d'écouter ? d'être seul de la jouer ou de l'entendre par un phono ou par 3-4 amis qui en jouent je considère que ce n'est pas une chose à écouter avec beaucoup de gens autour de vous qu'on ne connait pas et qui écoutent comme vous ah bon ? les autres ça a plutôt un obstacle à votre plaisir musical ? c'est pas fait pour une musique c'est quelque chose qui est fait pour chacun individuellement la musique symphonique peut-être la musique symphonique à la rigueur on pourrait admettre d'être plus sûr à l'entendre mais la musique de chambre musique intime son nom l'indique elle n'est pas faite pour beaucoup et vous préférez la musique intime à la musique symphonique ? je pense que personne n'a su vraiment faire de symphonie ah bon ? télétronique style oui même Beethoven même Beethoven encore qu'à la rigueur la 9ème soit soit presque une belle symphonie puis vous avez fréquenté des musiciens ? non jamais à part les Bovich à part les Bovich et puis j'ai rencontré une ou deux fois celui dont nous parlons tout à l'heure Boulez Boulez oui j'ai rencontré en particulier chez un homme qui va disparaître aussi l'écrivain que j'estimais être le meilleur de sa génération Butor Butor oui c'est un homme très sympathique d'ailleurs Butor ? non Butor aussi bien sûr mais Boulez moi je reproche à Boulez de ne rien comprendre au jazz et d'avoir fait des déclarations absolument scandaleux sur le jazz disant que c'était une musique rythmiquement harmoniquement pauvre une musique de dancing une musique sans plus d'intérêt que le tango ou je ne sais plus ou l'accordéon comme ça et une fois il y avait ça dans l'Express j'étais scandalisé qu'un homme intelligent puisse dire une salureuse oui c'est drôle c'est drôle et le jazz tiens le jazz j'ai beaucoup aimé mais je ne peux pas je ne peux pas considérer que je le connaisse vraiment je vois par exemple la culture mettons de Michel Vion par exemple femme de Boris qui lui ont joué et bien ça c'est quelque chose elle peut parler du jazz moi je ne peux pas j'écoutais du jazz avant la guerre du bon jazz d'ailleurs mais enfin ceux qui me venaient sous les mains mais j'ai toujours beaucoup aimé le jazz mais ça vous arrive quand même de demander si je ne peux pas d'en mettre sur le phonou du jazz oui ça m'est arrivé encore il y a quelques temps et c'était quoi ah c'est celui que j'aime beaucoup alors qu'il est c'est lui ce manque ah oui oui je ne vais pas ah énormément ah oui j'ai même fait des disques récemment où je joue par-dessus manque ah oui je vous ferai entendre ça une fois non j'adore manque et par cœur par cœur j'avais beaucoup aussi je l'ai vu je lui ai parlé à par cœur quand il était pour le téléconcert il m'a expliqué qu'il voulait s'il avait le temps entrer au concert à soi après mais par exemple si vous entendez du jazz à la radio vous pouvez parfois identifier les musiciens ah non alors là je ne veux pas identifier vous reconnaissez pas par cœur si vous entendez par cœur à la rigueur tu vois que l'église sans doute mais vous voyez c'est pas grand chose manque sûrement manque à manque oui j'ai des disques de lui et je l'écoute enfin je pense que une culture musicale doit comporter la musique depuis la plus ancienne jusqu'à la plus moderne celle de nos jours et il fait rentrer bien entendu le jazz c'est la pop musique hein c'est la pop musique enfin vous pouvez dire que si vous n'aimez pas ça il n'y a vraiment pas de honte je ne sais pas j'ai quelquefois entendu de la récente de la toute récente c'est à dire celle où vraiment chaque musicien fait à peu près ce qu'il veut en faisant très rarement une combinaison de ce qu'il fait avec ce que font les autres oui il y a toute une tendance de la pop qui est issue du free jazz et qu'on appelle aujourd'hui le jazz pop si vous voulez qui est très c'est ça complexe pour prendre l'improvisation collective il y a quand même des structures avec quand même des oui avec sans doute de temps en temps je connais quelqu'un qui en fait et j'aime assez il y a fait peu de disques il y en a fait surtout un je crois c'est le fils de Michel Vian c'est Patrick Patrick Vian alors j'ai entendu un de ces disques qui les trouvait très bons et je vous dis vous m'interrogez sur le jazz parce que vous en faites mais c'est surtout la musique classique mais ça vous paraît indispensable d'avoir une culture musicale pour bien en jouir il faut qu'un morceau qu'un R ou une symphonie peu importe ou une musique de chambre se replace dans un continu qui est la culture musicale parce qu'à ce moment là on peut avoir le même plaisir à écouter un morceau du XVIIIe siècle ou un morceau du XXe mais s'il est plus isolément c'est plus la même chose et vous pensez que le fait d'avoir joué vous-même du piano vous donnez une écoute privilégiée oui je pense je pense je pense que j'ai une bonne culture musicale et c'est un effet curieux que je n'ai jamais écrit sur la musique dans mes livres ah bah il y a son of six days dans oui c'était pour dire que les cons qui se consulent avec la musique non 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 ça c'est pour eux ça c'est plutôt sur le classisme ah oui oui il y a cette phrase fameuse la beauté console je veux pas de consolation c'est un effet c'est c'est la beauté pure pour voir les visites c'est à dire que vous ne ne lui attribuez pas de signification morale ou sentimentale en tout cas morale ne l'appelez pas sentimentale si mais plus vague que la simple signification de beauté et qui peut ne pas exister d'ailleurs des morceaux de Bach qui sont très beaux et qui n'ont aucune signification affective mais est-ce qu'il y a des musiques que vous entendez à France Musique que vous détestez au point que vous fermez votre poste oui ça m'arrive ça m'arrive vous nommez aucune bête noire en musique parce que je n'ai pas vraiment des bêtes noires Schubert si vous voulez tiens c'est marrant j'aime beaucoup Schubert y compris les lidaires y compris les lidaires surtout les lidaires oui les lidaires il m'est toujours enchanté je ne voulais jamais il n'y a pas d'une par exemple avec les lidaires de Schumann par exemple et ils sont frustres et bassement mélodiques bassement mélodiques je suis attirée mais apprenez la mélodie d'un lid de Schumann et comparez un lendemain un lendemain de Schumann pour les pour les Je vous propose une dernière question. Je vais vous raconter une anecdote. Voilà comment il fait. Comme ça, il fera sortir les choses. Avant hier, j'étais sur la tour Montparnasse et je regardais passer une manifestation lycéenne dans la rue. Il y avait la police d'un côté, les lycéens s'approchaient du barrage de l'autre. Et puis, il y avait une jeune femme à côté de moi, 35 ans, comme ça, que je ne connaissais pas du tout, avec qui je me suis mis à parler. La conversation a pris sans du tout que ni l'un ni l'autre cherchions à entrer en conversation. Et elle m'a dit qu'elle désapprouvait cette manifestation. Elle était tout à fait sincère et simple et sympathique. Je l'ai un peu interrogé sur elle. C'est-à-dire qu'on a discuté. Elle était employée du restaurant de la tour Montparnasse. Elle n'était pas contente de sa vie. Et si elle désapprouvait la manifestation étudiante, c'est qu'elle désapprouvait toute révolte. Elle désapprouvait toute révolte. Elle désapprouvait toute révolte parce qu'elle s'estimait elle-même totalement libre. Elle disait ceci, si j'ai la vie que j'ai actuellement, je l'ai absolument voulu. C'est-à-dire qu'à chacune des étapes de ma vie qui m'ont mené où j'en suis, j'avais le choix. J'étais libre de le faire ou de ne pas le faire. Donc je ne vais pas me révolter contre quelque chose dont je suis seul responsable. Je suis responsable de mon destin et je n'accepte pas de me révolter. Je n'accepte pas que les autres se révoltent contre leur destin puisque je les tiens eux aussi pour libres et responsables. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'elle était intimement convaincue de sa liberté et même qu'elle avait presque, comme si elle avait étudié votre pensée à l'école ou qu'elle nous l'avait lue au lycée, qu'elle avait repris quelques-uns de vos convictions les plus ancrées. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous auriez dit à cette juin de femme ? Ben, elle lui aurait parlé des alienations. Et lui aurait dit qu'il faut que la liberté se révole contre les alienations. On n'y fait pas tomber comme ça. C'est pas ce que vous auriez dit ? Si, c'est bien sûr un peu comme ça que j'ai discuté avec elle, mais elle ne m'en démordait pas. Ah ben ça ! À ce moment-là, ça la regarde ! Comment ça les a menés ? Oh, ça s'est terminé comme toujours, une conversation de ce genre se termine, parce qu'il faut vraiment aimer quelqu'un énormément pour l'échanger. Oui, évidemment. On s'est quittés. Elle était intéressée par ce que j'avais pu lui dire, moi. Mais si vous voulez, ce qui m'a fasciné, bon, je vois que cette question ne donne pas grand-chose, mais ce qui m'a fait me poser des questions, c'est quand j'entends un certain nombre de vos thèmes philosophiques sur la liberté et sur la responsabilité repris par une pensée complètement mystifiée, parce qu'elle a été mystifiée alors moi je casse la moine des autres. Évidemment. Je me dis quand même qu'il y a une sorte de danger dans la philosophie de la liberté, qui aboutit à la... À faire prendre l'esclavage pour la liberté. Oui. Mais ça, je t'ai dit. Je l'ai écrit. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la part de votre pensée, qui est la mieux connue, enfin la plus répandue, disons, dans le public et chez beaucoup de gens, parce qu'en fait il y a une présence de Sartre chez les gens, c'est celle qui peut finalement faire le plus de torts à une prise de conscience politique réelle ? C'est possible, mais je pense que c'est comme ça des parties les plus profondes et les plus vivantes d'une œuvre, quand elles tombent dans le public. C'est à la fois celle qui peut apporter le plus de bien, et celle qui peut également, si elle est mal comprise, apporter le plus de mal. Je pense qu'effectivement, une théorie de la liberté qui n'explique pas en même temps ce que c'est que les alienations, dans quelle mesure la liberté d'elle-même peut se prendre au jeu, se laisser manipuler. Une théorie qui n'explique pas ça, ou du moins, quelqu'un qui ne comprend pas c'est expliqué, et qui croit que la liberté est partout, et libre, vraiment libre, je pense qu'effectivement, elle est très cruellement trompée. Et je pense aussi que c'est parce qu'elle ne lit pas bien ce qui est écrit. Ah non, certainement, probablement qu'elle ne vous avait pas lu vraiment, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a au fond toute une part de votre pensée qui a été récupérée par une espèce de pensée libérale molle, et qui se sert de certains de vos thèmes jusqu'à certaines de vos formules, pour mystifier les gens. Oui. Cette femme croyait qu'elle était libre, qu'elle était libre comme on respire, que chacun de ses gestes exprimait sa liberté. Et puis, de même coup, elle était persuadée, non seulement de sa responsabilité, mais de sa culpabilité individuelle. Oui. Parce qu'on passe très vite, l'idée de liberté à l'idée de responsabilité à l'idée de culpabilité. Puisque je crois aussi, c'est qu'il n'y a pas d'idée plus complexe chez vous que celle de liberté. C'est exact. Pour donner une définition, on ne l'atteindrait jamais. C'est-à-dire qu'elle est comme une sorte de point de fuite dans votre œuvre. D'ailleurs, moi je vois dans l'évolution de votre œuvre, la liberté se rétrécir comme une peau de chagrin. C'est-à-dire de vous montrer de plus en plus. Et dans le Flaubert, alors c'est frappant, puis ça en arrive à ces formules comme une option subie. Qu'est-ce que c'est qu'une option subie ? C'est un non-sens, d'une certaine manière. C'est une formulation tellement paradoxale. Et c'est bon temps, vrai. Mais je crois que cette idée, il faudra des années et des années, et tout un travail, pas seulement intellectuel, mais social, politique, pour qu'elle soit réellement compris. C'est ce que je pense. Je l'expliquerai sur le plan politique dans mon émission. Ce sera un des grands thèmes des deux ou trois émissions de conclusion. Mais je l'expliquerai alors dans les cas près si concrets. Ce ne sera pas de la philosophie. Ou plutôt s'en sera, mais elle ne se voudra pas philosophiquement exprimée. Mais je me demandais si, en parlant avec cette femme, vous l'auriez convaincue. Mieux que je l'aurais fait, par exemple. Pourquoi ? Ce n'est pas sûr. C'est même probable que non. Pourquoi ? Ce ne sont pas les gens qui croient le plus à ces mêmes idées qui sont les plus convaincants. Mais il y a une phrase de François Georges qui m'a beaucoup frappé dans le dernier article qu'il publie dans les temps modernes, où il arrive à des conclusions très négatives sur lui-même, sur l'échéance de la liberté et de la révolution. Et où il dit notamment ceci. « Si mes idées ont échoué à convaincre plus de monde, c'est sans doute qu'elles n'étaient pas tout à fait vraies. » Qu'est-ce que vous pensez d'une phrase, ces gens ? Je ne sais pas, c'est bien dit, et c'est ce que tout le monde pense à un moment donné. Ça ne prouve pas que ce soit vrai. Il y a des idées qui m'aident plus longtemps à convaincre. Et vous, vous n'auriez jamais dit une phrase ces gens ? J'aurais pu la dire à certains moments, mais j'ai conservé l'idée que c'était une erreur. À des moments de découragement ? Oui, il y a des moments de découragement, tout le monde en a. Alors, je pense qu'en effet, dans ces moments-là, j'aurais pu penser à peu près ça. Mais c'est faire trop de... C'est à la fois. Faire trop d'honneur à tout le monde, puisque s'il n'est pas convaincu, c'est la faute, que les idées ne sont pas tout à fait vraies. C'est donc qu'on se dirait que si elles étaient vraies, elles le convaincraient. Ça me paraît... Il donnait le beau rôle à tout le monde. Et puis, d'autre part, c'est admettre que les idées vraies triomphent tout de suite. Ce qui est également faux. Donc, je n'admets ça que comme une phrase commode, par laquelle on se dissimule, ou on nourrit, en le dissimulant, en le dissimulant, sa déception. C'est une phrase maussade. C'est une phrase maussade. Mais qui ne correspond à rien de vrai. C'est aussi mon opinion. Parce qu'on n'a jamais vu une vraie théorie, scientifique par exemple, convaincre les gens de telle manière que son hauteur de son vivant puisse s'en décrire satisfait. Ce qu'il voulait dire aussi plus simplement, c'est qu'il pensait à ses articles sur Althusser, qu'il n'avait jamais réussi à convaincre un seul Althusserien, même de la validité de ses critiques. Et que ça l'avait obligé à se poser des questions sur son travail d'intellectuel. Oui, mais il rencontre là la difficulté que tous les hommes qui pensent ont rencontrés depuis que le monde est monde. Et je ne vois pas qu'il lui donne une forme nouvelle. Il lui donne une forme erronée. Imaginons que Socrate et Issa en mourant. Il n'y aurait de quoi rire. Parce que vous pensez que Socrate a fini par convaincre... Enfin, que la pensée de Socrate a fini par agir. Il a fini par agir, oui. Mais l'on aura pris. Et vous, vous avez l'impression que votre pensée a agi ? J'espère qu'elle agira. Je pense qu'on doit être soi-même, sans beaucoup de données touchant l'importance qu'a eu son idée ou qu'ont eu ses idées durant sa vie. On rencontre de toute façon peu de monde, vous savez. Et ces gens vous parlent tous de certains autres qui connaissent. Mais on n'a pas le moyen de se faire clair de ce qu'on a apporté, de ce qu'on n'a pas apporté, de la manière dont on a convaincu ou qu'on n'a pas convaincu les gens. Les lettres de lecteurs, de ce point de vue-là, ça ne vous... C'est des lettres d'un lecteur. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Mais on vous écrit beaucoup. Plus maintenant. Pendant un temps, oui. Mais plus maintenant. Maintenant, quasiment, on ne m'écrit plus. Est-ce que c'est vrai ? Au moins, il trouve toujours qu'il n'a pas ses courriers, mais il n'y a pas beaucoup de courriers. Moi, je trouve qu'on ne t'écrit pas mal. Simplement, les lettres t'intéressent moins. Mais je ne sais pas bien pourquoi. Quand on te dit qu'on t'aime bien, qu'on a trouvé quelque chose chez toi, etc., ça ne te fait plus autant de choses qu'avant. Qu'avant, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas vouloir dire plus, d'ailleurs. Je ne veux pas dire qu'une lettre pourrait être plus à importance, mais le fait est qu'on a cette lettre-là, qu'on ne sait pas dans quelle mesure, c'est vrai et dans quelle mesure elle perce d'un autre sentiment qu'elle berce avec ceux-là. On ne sait pas. Mais vous avez l'impression que c'est ça la vieillesse, c'est l'indifférence ? Mais je n'ai pas dit qu'elle était indifférente. Qu'est-ce qui vous intéresse encore vraiment ? La musique, je vous l'ai dit. Et la philosophie. Et la politique. Et ça vous excite ? Non, il n'y a plus grand-chose qui m'excite. Tu es un peu désabusé. Un petit peu, oui. Oui, parce que j'ai eu des correspondances avec des gens qui ont tourné cours. des gens qui ne connaissaient pas, qui m'écrivaient il y a vingt ans, vingt-cinq ans. Je répondais, ils me répondaient. Et puis un bon jour, ça n'est pas assez. Comme ça, soit parce qu'ils étaient un peu mécontents de réponse que j'avais faite, soit parce qu'ils avaient d'autres occupations, je ne sais pas. Et tout ça m'a donné moins d'illusions sur une lettre que je reçois, qu'elle a l'air sincère. Il y a aussi, vous ne sachiez pas si on peut le dire, on se demande bien pourquoi il y a beaucoup de fous qui l'écrivent. Ah oui, tiens, non, si, si, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous attirez les fous ? Je suis venu d'abord savoir si c'est vrai. Par exemple, est-ce que la correspondance que recevait Gide comprenait les fous et en quelle quantité ? Ce que je puis dire, c'est qu'effectivement, j'en ai toujours un ou deux qui traînent après moi. Il y a une dame de l'Univille, n'est-ce pas ? Qui m'écrit régulièrement, qui vient me voir à Paris quelques fois. Je ne la vois pas d'ailleurs, je ne l'ai jamais vue. Et tantôt je suis son chéri et tantôt monsieur Sartre. Et maintenant, elle l'accuse d'étirer, mais c'est... Maintenant, elle m'accuse, oui. Mais vous avez toujours reçu des lettres depuis ? Depuis quand, en tout cas ? Depuis le début. Depuis, j'ai commencé à écrire. Déjà après le mur, par exemple ? Après la nausée. Ah oui ? Oui. Et vous en répondiez ? Je répondais à tout le monde au début. Ah oui ? Oui, pendant un temps. Puis après, j'ai arrêté parce que ce n'était pas possible. Oui, pourquoi j'étais fou ? Avant la guerre, j'avais un... Un imprimeur, un apprenti. Un imprimeur. Qui était foyer. Qui m'écrivait très régulièrement. Et même après la guerre, il a écrit. Il y a un certain genre de fou tout écrit, c'est des paranoïaques ou paranoïdes, qui te font confiance. Exact. Mais il ne me ferait pas confiance en tant qu'il me voyait. Alors, il semble que si la correspondance commence à s'échanger, et si tu les contrariés, alors évidemment ça. Là, je deviendrais l'objet. Il y a aussi une vieille dame de New York, qui m'a écrit longtemps. Elle était également folle. Enfin, j'en ai eu une quantité considérable. En général, je ne leur réponds pas. Quelquefois, je les ai vus me trompant, croyant qu'ils n'étaient pas fous. Et puis constatant, quand ils me disaient, vous n'êtes pas monsieur Sartre. Mais je vous jure que si. Non, non, vous n'êtes pas. Ce qui m'est arrivé une fois. Oui, pourquoi ? Je pense que c'est parce que, au début, après la nausée, beaucoup de gens ont dit que j'étais fou. Ou que je racontais les histoires d'un fou. Ça a pu tenter certaines gens de venir me voir. Oui, oui, il y a certainement quelque chose. C'est présent dans votre œuvre, la folie. La folie est présente, oui. Après le Saint-Jeunet, j'ai reçu des lettres d'un pédéraste aussi. Je ne les considère pas comme des fous. Ils m'écrivaient simplement parce que j'avais parlé d'un pédéraste et qu'ils souriaient à moi, c'est des pédérastes de province qui avaient beaucoup de mal à trouver leurs prochains. Ils m'écrivaient pas comme un pédéraste, mais comme quelqu'un qui avait essayé de réfléchir sur un pédéraste. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter dans tout ça ? Non, si vous voulez, tout en un sens et en un autre rien. Tout parce que, par rapport à ce que nous avons formulé, il y a tout le reste. Je ne dirais pas l'informulable parce qu'on pourrait le formuler. Enfin, tout ce qui demanderait à être étudié, pénétré, avec soin. Mais ça, c'est pas dans l'interview qu'on peut le donner. C'est ce que je sens toujours, chaque fois qu'on me fait une interview. C'est pas quelque chose de frustrant, hein ? Hein ? C'est frustrant, l'interview. En un sens, c'est frustrant. Même les meilleurs. Celui-ci est un bon interview, je crois. Mais c'est frustrant parce qu'en effet, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Ça les fait naître comme leur contraire en même temps que les réponses que l'on se destine à faire. Mais ceci dit, je pense que, comme portrait de ce que je suis à 70 ans, c'est bien. Elle vous dirait pas comme Simone de Beauvoir l'a dit dans une phrase qui a fait un peu pathétique, parce qu'elle est arrivée à la fin de la livre et puis elle a été très bien interprétée, que vous vous sentez flouée. Non, non, je ne dirais pas ça. D'ailleurs, elle-même dit, et elle a raison, qu'on n'a pas compris le sens de ce qu'elle disait. Qu'est-ce que c'était pas ce qu'elle voulait dire ? Elle ne devait pas dire qu'elle avait été flouée par la vie, mais qu'elle a été flouée dans les circonstances où elle avait ce livre-là, c'est-à-dire après la guerre d'Algérie, etc. Et moi, je ne dirais pas ça, je ne disais qu'elle a été flouée par rien. Je n'ai été déçu par rien. J'ai vu des gens, des bons et des méchants. Et les méchants, d'ailleurs, ça n'est jamais que par rapport à certains adultes qui sont méchants. Au fond, la vie a été bonne pour nous. Dans l'ensemble, oui. Je ne vois pas ce que je pourrais lui reprocher. Elle m'a donné ce que je voulais, et en même temps, elle m'a fait reconnaître que ce n'était pas grand-chose. Mais, qu'est-ce qu'on y peut ? On peut conclure là-dessus, ça fait un peu triste. C'est une interview en temps, madame. Tout cela se termine dans les éclaveries. Pourquoi les pauvres vieux de plus en plus dans son personnage de vieux pessimisme, pas pessimisme, mais de vieux mélancolique ? Oui. Tout à l'heure, tu n'as pas compris de plus en plus. Le temps, c'est... Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! C'est ça, c'est pas grand-chose. Après la publication dans le nouvel observateur du texte réalisé d'après l'entretien de mars 1975, Sartre m'a demandé d'enregistrer un supplément pour la version qui allait paraître dans son livre Situation 10. Il trouvait en effet qu'il n'avait pas assez insisté sur son itinéraire politique dans l'autoportrait. Voici ce supplément enregistré sur un simple magnétophone d'amateur. Si j'avais voulu faire en réponse à vos questions un homme tel que je me vois vraiment, j'aurais dû faire des réponses où la vie privée était modifiée par la vie publique à chaque instant. Et où par conséquent, j'ai toujours obligé de déboucher sur la vie publique. Le personnage qui parle dans vos interviews, c'est vraiment moi, vous avez très bien fait ça. Mais c'est moi n'ayant pas du tout du public. Je pense que l'évolution va vers la suppression de la vie privée. Vers de plus en plus ce que j'ai appelé la transparence. On pourrait l'appeler de bien d'autres manières. Mais je ne prétends pas représenter plus de transparence. Je prétends simplement que c'est dans cette direction que nous allons. Je pense que... Mais à quoi vous le voyez que nous allons dans cette direction ? La façon dont on parle entre soi, on essaye de se décrire, de se définir. Donc on parle justement de ses mœurs entre copains. De la façon qu'elles sont de moins en moins secrètes. Et puis la façon dont on prend l'habitude aussi des autres. Quelqu'un qu'on rencontre un jour en passant comme ça. Ce n'est pas n'importe qui malgré tout. Il apparaît tout de suite comme se livrant. On fait des jugements sur sa vie, sur sa vie intime, sur sa manière de dire telle chose, de jouir de telle autre. On fait tous ces jugements en même temps qu'on le voit. C'est ça qui pour vous est le processus révolutionnaire en cours ? Non, ça en fait partie si vous voulez. Mais... Mais c'est quoi pour vous ce qui annonce la révolution ? Il faut bien préciser. Alors en ce moment, nous passons justement à la vie publique. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense être en objectivité. Ce qui va se passer. Et c'est ce que j'essaye d'aider à réaliser par un livre que j'écris. De manière générale, pas à titre que j'ai prise depuis longtemps déjà. Mettons depuis 45. Il y a une phrase de vous dans les mots qui me paraît extrêmement significative, votre rapport à la politique. C'est cette phrase surprenante où vous dites, je mérite sûrement un prix de civisme. C'était une petite phrase d'ironie en ce qui me concerne. Jusqu'en 45, je n'ai jamais voté. C'est-à-dire jusqu'à 40 ans. Tout avant-guerre, je n'avais pas d'opinion politique. J'étais oreille toute ouverte au discours politique de Nisan, qui était communiste. Mais j'écoutais aussi bien Aaron ou tel ou autre, qui était socialiste. Parce que pour vous, l'activité d'écrivain n'était pas une activité directement sociale. Ou directement socialisée. Vous avez compris après coup que écrire, c'était entrer en relation avec le monde et prendre des responsabilités à l'égard des lecteurs. C'est ça. À partir de 45. Oui. Je dirais même de 41. Oui. En rentrant du camp de captivité, il y a quelque chose de changé. Vous faites encore des œuvres qui appartiennent, disons, à l'ancien Sartre. C'est-à-dire celui qui, en gros, l'homme seul, qui essayait de définir les conditions de la réflexion autonome. Ah ben, l'exemple de l'œuvre de l'homme seul, c'est la nausée. Oui, exactement. La nausée, c'est un homme seul qui l'a écrite et qui parle d'ailleurs d'un autre homme seul qui tente à rencontrer. Oui. Et bien sûr, c'était pas vrai. J'avais des contacts avec des groupes, je pouvais même animer des groupes. Par contre, là, je n'étais pas seul. Et en effet, vers 41, à partir du moment où on a résisté, j'ai commencé à entrer dans des activités qui dépassaient nettement ma simple personne. Mais enfin, ça s'est épanoui en 45. Mais alors, comment est-ce que vous avez découvert l'exigence révolutionnaire en vous ? Je considérais, avant la guerre de 39, que les bourgeois étaient des salons. Je le considérais, je pensais que je pouvais rendre compte de ce jugement. Et je ne me préviais pas pour rendre compte à n'importe qui, y compris à des bourgeois. Mais je jugeais que écrire des livres contre les bourgeois, comme un nausée par exemple, qui n'est pas uniquement contre les bourgeois, mais qui est une bonne part pour les contrés bourgeois, vous voyez les tableaux dans le musée. Je pensais que c'est ça, ma vie. C'est-à-dire que j'écrirais, je traînerais dans la boue. Et bourgeois, et par là, j'accomplirais mon destin d'homme, qui était pour moi d'écrire. Et puis, ma vie privée serait plutôt des choses d'agrément, des ennuis qui me tomberaient dessus sans que je puisse les éviter. Et essentiellement, une vie d'agrément, femme, bon repas, voyage, amie. C'est comme ça, on a vu ça comme ça. Et ce qui m'a certainement, ce qui a commencé à me faire voir que c'était pas ça, c'est à partir de 1936. C'est le Front Populaire, que d'ailleurs, comme le castor le dit souvent, nous avons admiré de loin. Nous avons vu les défilés du Front Populaire passer sous nos yeux, nous étant sur notre trottoir, on les regarde. Et dans ce défilé, il y avait nos camarades, nous n'avons pas vu ça. Mais dans le gardien de défilé, nous étions dehors. Dehors, c'est-à-dire sur notre trottoir. Voilà le genre de choses que nous avons senties, mais tout de même, ça obligeait à être pour le Front Populaire, ça obligeait à sortir de l'indifférence absolue. On avait déjà des points de vue. J'étais pour la gauche, pour le Front Populaire. Bien entendu, il n'avait pas voté pour lui. Et je n'avais rien fait qu'il puisse me faire nommer un soutien du Front Populaire. Et puis, les événements du Front Populaire ont continué. Ça a été 38, 39. Et petit à petit, une réalité s'est formée, c'est des ennemis réels des Français, c'est-à-dire les Allemands nazis. On les voyait comme des ennemis des Français, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer en France, nous battre et nous renverser. Et ça, ça rejoignait une expérience qui, maintenant que je la vois, n'avait pas été simplement individuelle, mais avait déjà un peu plus social. C'est l'expérience de l'Allemagne nazie que j'avais faite en y vivre. C'est-à-dire, je crois que j'ai été en 1934, 1935. En réalité, 1933, 1934. J'ai resté un an. J'ai vu les Allemands, j'ai causé avec eux, j'ai vu des communistes qui se cachaient des nazis, j'ai vu un tas de gens. Je n'attribue à ça aucune importance sur le plan politique, c'est-à-dire des partis. Vous disiez par là que ça ne pouvait pas avoir de répercussions sur vos... En fait, ça en avait. Oui. Mais je ne leur donnais pas encore ce nom-là. En fait, l'Allemagne nazie m'avait donné une grosse expérience, m'avait fatigué, rendu furieux. Et comment ? Il y avait Doumer à Paris. Doumer qui était une espèce de fasciste mon enfant. C'est là que j'ai pris une position qui me rapprochait de Nisan et de mes camarades communistes, c'est-à-dire une position en contre antifasciste. Ah oui, on peut trouver des antécédents, mais la véritable expérience que j'ai faite, c'est qu'un jour, en 39, j'ai eu une feuille de mobilisation et j'ai été obligé d'aller à la caserne de Nancy, rejoindre des gars que je ne connaissais pas et qui étaient mobilisés comme moi. Cette idée de mobilisation, c'est ça qui a fait entrer le social dans ma tête. Je me suis vu un homme social quand je me suis vu tiré de l'endroit où j'étais, c'est-à-dire de Paris où j'étais avec le Castor, où je voyais mes parents, emmené dans un train jusqu'à Nancy et là, me retrouvant en civil d'ailleurs, avec d'autres gens qui étaient en civil, mais déjà avec des affichos militaires. Alors c'est là que, tout d'un coup, je me suis senti bénéficiaire et victime dans une toute autre dimension, la dimension de l'être social. Et mes camarades, qui étaient si différents de moi par la situation, par la région de France où ils habitaient, par le métier qu'ils exerçaient, ils avaient ça d'eux-mêmes que moi, ça en commun. Quand je me l'ai rencontré dans la caserne, où je tournais en rond de ce chantifère, c'était des êtres sociaux. Ça n'a été plus des simples personnes quand je les rencontrais à mon lycée. C'est quelque erreur d'ailleurs, car à mon lycée, ils étaient déjà des êtres sociaux. Oui, mais vous ne l'aviez pas perçus. Mais je ne l'avais pas perçus. Et là, je le voyais. Tous ces gars, ils étaient des êtres sociaux. Pourtant, il a fallu que vous fassiez l'expérience de la négation de votre propre liberté pour comprendre que tous les autres étaient victimes de quelque chose qui les est passé. Alors que vous le croyez souverain jusque-là. Exactement. Ça, c'est très net. Alors, j'ai traîné un peu cette socialité, sans trop savoir quoi en faire, pendant la guerre, pendant la guerre, jusqu'au moment où j'ai été fait posanier, emmené à... où est-ce que j'ai été fait posanier ? À Padoue. Oui, j'ai été fait posanier à Padoue, mais j'ai été en Allemagne. Ah, à Trèves. À Trèves. Et là, cette notion de socialité s'est renforcée du fait que nous étions tous des gars qui étaient sociaux pendant la guerre, et qui, depuis qu'ils avaient été pris et emmenés sur cette montagne, étaient sociaux en perte de vitesse. Ils étaient encore sociaux, et ce n'est pas parce qu'ils étaient sociaux qu'on les mettait là, entre les grilles. Mais ce caractère social ne servait plus à rien. C'est-à-dire que quelque chose, vous étiez tombé dessus en même temps qu'à tous les autres. Hein ? Quelque chose, vous étiez tombé dessus. C'est ça. Mais alors, ce qui est paradoxal, me semble-t-il, c'est que vous avez éprouvé un véritable plaisir à vivre dans cette communauté du temps. Oui, ça n'en valait plus. De fait, c'était pas bien pénible. On était entre les grilles, oui, mais on faisait ce qu'on voulait. Dans le camp, on était très grand. On voulait se balader et ne pas se voir pendant deux jours avec un gros camarade, si on ne voulait pas se rencontrer. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans cette vie de corps à corps, après ? Cette socialité. Cette impression que j'acquerrais quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à la guerre, que j'en profitais, qu'on ne voyait en moi que l'être social. Que moi, je ne voyais mon voisin que le social, et mon voisin ne voyait en moi que le social. Et puis, des phénomènes collectifs. J'ai fait une pièce, là-bas. Ben, il y en a. Ça m'a beaucoup amusé. Mais beaucoup plus que depuis quand j'ai fait d'autres pièces. Encore qu'elles soient très mauvaises. Mais elle m'a beaucoup amusé parce que, justement, j'ai tiré des leçons sociales de la défaite pour les soldats. Et les soldats qui t'assistaient à cette représentation la prenaient comme un fait social. Alors, ça donnait également à la littérature, si vous voulez, un autre aspect que celui que je voyais avant la guerre. Donc, on peut en conclure que, sans le savoir, vous souffriez de votre solitude jusqu'à la guerre. Non, je ne dis pas que ça soit venu combler un manque que j'avais jusqu'à la guerre. Non, je ne dis pas ça. C'est plutôt la découverte d'un truc nouveau que j'avais. Je me trouvais très bien avant la guerre, dans la vie que je menais. Mais à partir de 1939, j'ai compris que je ne pourrais plus mener cette vie-là sans avoir l'impression que quelque chose manquait. Et puis, j'ai eu l'impression qu'il y avait des rapports des hommes entre eux que je n'avais pas connus et que j'avais tout le temps. C'est une situation sociale d'être aussi que d'être prisonnier dans un camp. Mais c'est aussi une situation sociale d'être professeur dans un lycée. Bien sûr, mais ça, je n'ai pas su à ce moment-là. Parce que vous ne vous considérez pas vraiment comme un professeur, mais comme un écrivain qui est professeur pour gagner sa vie. Et je ne voyais pas que l'écrivain est lui-même un être social, mais je pensais que c'était l'homme seul. Il y avait l'homme seul qui était écrivain, et pour gagner sa vie, il était professeur, etc. Tandis que l'être social que j'ai découvert à partir de 30 offres, c'était la réalité de chacun de nous. Et je ne comprenais pas bien jusqu'où ça allait, quoique cependant je m'en sois un peu occupé pendant la guerre. C'est pendant la guerre que j'ai eu les premières idées de la traîne et le néant, que j'ai dites au castor. J'étais prêt, c'est pour sortir dans un train de permissionnaire. Elle m'attendait près de la gare. Elle savait que j'arrivais par ce train-là. Je suis sorti devant un petit déjeuner dans un bistro à côté. Et là, je lui ai expliqué ce que serait la traîne néant. Donc en 1939-1940. Et ça, ça a été également un des types d'éclairage de ce théâtre social. Mais en même temps, on peut dire, et je crois que vous l'avez dit vous-même, que dans l'être et le néant n'est pas incluse cette expérience sociale que vous aviez eu au camp. Elle ne l'est pas. Et dans ce sens, l'être et le néant retarde, non seulement sur l'expérience sociale du camp, mais encore sur ma vie de 41 à 45, puisque j'étais en liaison avec des résistants. Je faisais moi-même un tout petit peu de résistance. Et même, ça, ça me paraît important quand même. On n'en parle jamais assez. Non pas que ça ait eu de l'importance historiquement, le groupe Socialisme et Liberté, mais malgré tout, c'est là que ce « nous » pour vous, disons que c'est le point de départ de toute votre activité politique ultérieure. Oui, exactement. Et ce qu'il y a de neuf, c'est le socialisme, ce n'est pas la liberté. La liberté, vous l'aviez avant. La liberté, vous l'aviez avant. Alors, le socialisme, comment est-ce qu'il apparaît comme une exigence en 41 ? À cause de l'espèce de socialisme qu'on trouve dans la guerre et dans la vie de Pozonie. C'est-à-dire, au fond, l'égalité. L'égalité, oui. L'égalité profonde, etc. Ceci dit, j'ai lu tes libertés parce que je trouvais que c'était un socialisme bien peu sympathique. Mais je pensais que l'être social avait conduit au socialisme. Et le socialisme, je ne pouvais le sauver qu'en le faisant épouser la liberté. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que si on regarde votre trajectoire politique qui a pour point de départ socialisme et liberté, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, c'est la seule fois de votre vie où vous avez pris une initiative politique. C'est-à-dire que vous avez créé un groupe à partir de zéro. Vous avez réuni des gens que vous connaissiez. Oui, oui, se sont réunis les uns aux autres. Enfin, vous en étiez véritablement l'animateur. Il était l'animateur, oui, enfin. Alors que, ultérieurement, que ce soit, on va l'épreuve dans l'une, c'est l'état politique. C'est d'abord le RDR. Vous avez rallié un groupe déjà constitué. Ensuite, c'est 52, c'est le PC. Évidemment, il était déjà constitué. Le RDR n'était pas constitué. J'ai été parmi les constituants. Ce n'est pas tout à fait exact. Vous n'avez pas eu d'initiative. Je n'ai pas eu d'initiative. Mais vous avez contribué à lui donner de l'ampleur. Altman et Rousset sont venus me demander d'y entrer. Et il n'existait pas encore. On l'avait constitué. Et puis, de même, après, que ce soit pour le soutien de l'OFLN, que ce soit après, même après Mai 68, qui est pourtant une rupture radicale dont on reparlera, vous avez toujours conçu votre... Oui, parce que je mettais mieux. J'avais mieux compris ce que c'était qu'un mouvement. Non, mais attendez. Votre engagement politique était de solidarité avec du déjà constitué. Autrement dit, d'une certaine manière, c'était du suivisme. Non. Ce n'est pas du suivisme. C'était, de manière générale, l'idée que j'étais un intellectuel et que les intellectuels, dans un mouvement, ont un rôle bien défini. Genre d'idée qu'en somme, j'ai hérité du parti, du parti communiste. Et que j'ai gardé... Elle est toute une tradition française. Et toute une tradition française. Et que j'ai gardé jusqu'après 68, pas longtemps après 68, mais après 68. Dès que les intellectuels étaient une force d'appoint, les gens qui éclaircissaient les idées en s'éclaircissant les leurs, et qui marchaient avec, avec les militants d'un mouvement. Et que les intellectuels dont j'étais, n'étaient pas obligés d'entrer dans le groupe qui était le plus important dans le mouvement. Ils pouvaient rester en dehors, tout en étant solidaires de lui. Je n'ai jamais eu l'idée d'entrer dans un parti, dans un groupe. Et encore moins d'en créer un. Et encore moins d'en créer un. En revanche, ce que vous avez créé, c'est une revue. C'est ça. Mais qui n'avait pas tellement d'implication politique au début. Si. Pas politique au sens de la politique. Non. Mais profondément politique au sens du politique. C'est-à-dire que vous vouliez rendre compte. Le monde. Le monde en tant qu'être politique, ce n'est pas soutenir une opinion politique au sens ordinaire du terme. C'est-à-dire être socialiste ou RDR ou n'importe quoi. Entrer dans la logique des partis. C'est ça. Mais c'est en vérité, constitué pour soi-même et pour les gens qui sont entreportés, un type de vie. C'est-à-dire une certaine action sur le monde. Alors ça, cette action générale sur le monde que doit mener chaque homme et qu'il faut bien appeler politique, c'est une idée que je n'ai eue que pendant l'occupation. Et qui est parmi les idées que j'ai reprise en 45. Mais en 45, ma situation était la suivante. J'étais parmi les Français qui avaient été contre les Allemands, par les écrits, par les pièces. C'était un tir et les filles jouées qui avaient suscité des colères parmi les critiques dramatiques de l'époque. Ça n'est jamais eu de pièce plus mal appréciée par les critiques que les mouches et puis surtout le dos. Huit clos, oui. Huit clos un peu moins quand même. Oh, ben dis donc, par les grandes époques et... Ah oui, non, les dobro, ça en était, oui. Les dobro, etc. Qu'est-ce que je prenais. Alors donc, après la guerre, je n'avais pas simplement ajouté une dimension par l'être social à mon être. C'est-à-dire, je n'avais pas simplement ajouté une curiosité des choses politiques dans le sens où on avait terminé. Je m'étais aussi donné des curiosités pour des idées, des conditions, des manières de vivre que j'ignorais. Quand je suis parti en Amérique, en 45, c'était avec l'intention de voir un autre continent, d'autres jouants sur cet autre continent, menant d'autres métiers, ayant d'autres métiers ou ayant les mêmes métiers que nous, mais les vivant autrement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée que voyager, et j'ai beaucoup voyagé, c'était voir une certaine situation politique. Entrer dans un pays, c'était voir une certaine situation politique. Mettons, aller en Suède, par exemple, c'était voir une situation politique, je le prends au sens général du mot « hum », c'est-à-dire de certains mouvements des gens, un certain avenir qu'ils se forgeaient, certaines croyances aussi, qui survivaient du passé, et puis une atmosphère présente avec tout ça qui se mariait. C'était ça qu'il fallait examiner, qu'il fallait voir. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voyagé. Je n'ai pas voyagé uniquement pour aller d'un pays à l'autre. J'ai voyagé pour aller d'une certaine expérience de l'être social à une autre. Ça, ça m'a pas mal appris de choses. Et puis, les Français bougeaient. Pendant un premier temps, j'étais socialiste libertaire, comme on dit actuellement, mais je ne faisais pas grand-chose. C'était Mero Ponty, qui, dans les temps modernes, s'occupait de la politique au sens strict du mot. Il faisait des articles, il choisissait d'autres articles, il avait un grand rôle à ce sujet. Et moi, je n'y participais guère. Il avait l'exigence que je lise ses articles politiques, et que je leur dise du bien ou du mal. Je les lisais rendre en lui disant que j'en pensais beaucoup de bien, mais sans le dire qu'elle vient. J'en pensais. Mais en même temps, vous étiez d'accord avec lui, dans la mesure où vous n'aviez pas encore les moyens de contester sa position. C'est ça. Comment dire, j'étais d'accord avec lui parce que, comme vous le dis, je ne pouvais pas faire autrement. Pourtant, Matérialisme et Révolution, ça date de 1946. Oui, c'est la scène de plus tôt, ça date de 1945. Et si vous l'avez écrit, c'est parce que, tout d'un coup, vous vous êtes trouvé être l'objet d'attaques tout à fait inattendues de la part des communistes. C'est ça. Et c'est aussi parce que j'ai étudié de nouveau le marxisme ce moment-là. L'importance du marxisme, pour moi, à ce moment-là, est perdue, on ne peut plus le voir, parce que j'ai perdu mes cahiers de notes. Mais c'est pas la guerre que mes rapports au marxisme, des grands cahiers comme ça, où je parlais de tout. Alors vous connaissez. J'en connais un. Mais il y en avait dix autres. Et c'était toujours mes idées et... Oui, c'était ma confrontation. Confrontation. Pas toujours forte intelligente, mais qui montrait mon souci. Alors j'ai commencé par Matérialisme et Révolution. Et puis j'ai continué par ces carnets. Et puis alors, les gens changés, il y a eu des expériences sociales diverses, il y a eu une espèce de crainte de la guerre entre l'Urs et les Etats-Unis. Nous avions fait qu'il y a de tracasser. Sartre devient en 1952 compagnon de route du Parti communiste français à cause de la guerre de Corée et de la répression des manifestations communistes contre cette guerre. Oui, puisque comme vous voyez, les communistes faits à paix, ça commence à propos d'une manifestation qui a été très durement touchée et dans laquelle on a arrêté du clon qui se promenait avec des pigeons. Mais en même temps, ça c'est l'anecdote, mais il y avait en vous le désir d'une efficacité réelle que vous ne trouviez nulle part ailleurs que les communistes. Oui, il n'y avait pas de gauchistes. Mais, alors, c'est là que je vais vraiment essayer de vous provoquer. Parce que, si on regarde les communistes et la paix, c'est de tous vos textes celui où vous êtes le plus loin, et de votre point de départ, et de votre point d'arrivée. C'est-à-dire celui où vous êtes, à peu de choses près, léministe. Je ne sais pas si il s'agit d'une simple reprise des thèses de Lémin, mais enfin, vous êtes à ce moment-là opposé à un courant socialiste-libertaire qui existe, qui est très faible. Faible, c'est socialisme ou barbarie. C'est socialisme ou barbarie, par exemple. C'était pas grand-chose. Qui n'était pas grand-chose, mais enfin, qui avait une voix, enfin, il y en avait une en particulier, c'était Merleau-Ponty, même s'il n'en faisait pas partie, puisque c'était... C'était le fort, surtout. C'était le fort, surtout. Le fort faisait partie des sociétés, si on parle de l'arrivée. Le fort faisait partie des temps modernes. Et, ce qui paraît aujourd'hui surprenant, c'est que vous n'ayez jamais fait la moindre autocritique sur les communistes et la paix. Qui est, je vous le répète, celui de vos textes, qui est incompatible avec vos positions politiques actuelles. Oui. Est-il vraiment incompatible ? Ah, je suis sûrement. C'est possible. C'est possible. Mais il est surtout incompatible avec tout ce que j'avais pensé jusque-là. Et peut-être avec ce que je pensais depuis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez tellement pensé contre vous-même, que vous avez renoncé à un certain nombre d'exigences fondamentales chez vous. Vous avez retrouvé, après un long détour... J'aurais été pas très long. Trois ans. Oui, mais enfin, disons, idéologiquement, même, il y a des traces des communistes et la paix dans la critique de la raison dialectique. Si vous écriviez aujourd'hui la critique de la raison dialectique, je pense que vous mettriez plus l'accent sur la liberté et le groupe en fusion que sur la sérialité maudite. Ah, il faudrait que ça décrive, quand même. Oui, parce qu'elle est là. Mais là, on en reviendra plus tard, si vous voulez, au fond, c'est la question de l'optimisme et de l'utéristique, pour dire les choses un peu schématiquement. Mais ce que j'aimerais arriver à comprendre, c'est pourquoi, aujourd'hui, vous tenez tellement à revendiquer la justesse de votre position politique de l'époque. De l'époque, pas... 52. Ah non, 52, nous ne sommes plus, oui, nous sommes... Non, moi, je parle du compagnonnage avec les communistes. Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient raison. Donc, ils étaient le pays persécuté, avec tous les torts qu'il avait, que nous connaissons. Mais ils étaient persécutés. Ils avaient la bombe atomique depuis peu de temps. Ils n'étaient pas en état de résister à l'Amérique nord-de-la-de-la-guerre. Depuis, ils ont changé, ils ont déjà changé. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas. Et ils tenaient, en somme, des discours qui pouvaient très bien se prendre pour nos discours. Ils reprochaient à l'Amérique ce que nous les reprochions. Mais le socialisme barbarique, pareil. Oui, mais le socialisme barbarique, c'est un petit machin de rien du tout. Mais voilà, c'est bien ça l'important. C'est que vous n'avez jamais fait confiance au petit machin de rien du tout. C'est huit, c'est huit, c'est huit. Oui, mais je trouve que vous devez à l'histoire de vous donner tort à ce moment-là. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des communistes chinois qui, avant la rupture avec l'Union soviétique, à la fin des années 50, ont dénoncé le colonialisme soviétique sur l'URSS par le truchement des techniciens soviétiques. Ces gens-là ont été exclus du PC chinois pour gauchisme. On leur a dit, vous avez tort. Or, avec la révolution culturelle, toutes leurs critiques sont reprises par le PC. Ils demandent leur réintégration. Et on leur dit, vous aviez été présent à l'époque, mais vous avez tort d'avoir raison. C'est-à-dire que vous aviez compris quelque chose que même le président Mao n'avait pas compris. Donc vous aviez tort. Alors, si vous revendiquez la justesse de votre position politique de 52, vous dites ceci exactement. J'avais raison d'avoir tort parce que ceux qui s'opposaient à moi, c'est-à-dire disons le groupe socialisme et barbarie, avaient compris quelque chose que moi-même je n'avais pas compris. Ça me paraît du stalinisme. Non, ce n'est pas du stalinisme, parce que je pense qu'il n'avait rien compris. Le socialisme et le barbarie. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il avait compris. Oui, ils avaient vaguement compris. Je ne les estime pas beaucoup. Mais pourquoi est-ce que je ne les estime pas beaucoup ? Parce qu'ils étaient solitaires. Parce que ça a un sens d'être dans la lignée paulionnée en 1952, par exemple, et de faire un petit travail à 5 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors il faut qu'en 53 ou 54, on passe, parce que moi, à un nombre réel, à 10 000, à 100 000. Et qu'on s'aperçoive qu'on a compris les premiers quelque chose qu'il y avait. Ou alors qu'on n'est rien. Mais ça, c'est la mystique de l'efficacité immédiate que vous contestez aujourd'hui. Il faut une efficacité médiate, disons, si vous voulez. Et médiate, ça veut dire 5, 10 ans. Ça ne veut pas dire 100 ans. Ils n'ont pas dit 100 ans. Ils ont dit entre 52 et 56, à peu près, des choses qui se sont avérées vraies et qui ont pris une ampleur politique réelle avec 68. Mais sans eux. Sans eux directement. Mais ils avaient planté les germes. Oui, et ils n'ont pas compris 68. Le corps n'a pas été. D'accord, d'accord. Mais parlant pas des personnes, parlant des idées. Oui, ils avaient quelques idées qui ont pris, on peut considérer vaguant, comme ayant été représentées par de certains courants en 68. Mais 68, c'était beaucoup plus de choses embrouillées, mêlées. Alors, c'est quoi pour vous l'originalité profonde de 68 ? C'est ce que j'explique dans mon émission. Ben, dites-le-moi maintenant. Mais je pense que c'est le premier mouvement, qui on ne l'apprend pas de ce nom-là d'ailleurs, à réaliser quelque chose de voisin de la liberté. On va essayer de concevoir ce décès de la liberté. Les gars qui ont donné dans les barricades de la Ruvier-Lussac, ils étaient vivants. Ils ne savaient pas bien ce qu'ils faisaient là, ni pourquoi ils étaient là. Mais on leur tapait dessus, ils restaient. Et ils posaient une certaine liberté qui existait réellement. Le premier mouvement qui a donné un certain nombre de gens dont je suis, l'idée qu'il fallait positivement maintenant essayer de décrire ce que c'était que la liberté comme but politique. Oui, mais ce n'est pas le fait qu'ils se faisaient taper dessus, ça, dans tous les... Non, ce n'est pas le fait qu'ils ne se faisaient pas taper dessus. C'est le fait qu'ils ne demandaient rien et qu'ils se faisaient taper dessus. Qu'est-ce qu'ils demandaient ces gens dans le sac ? Quelles étaient les revendications qu'ils voulaient faire aboutir ? En fait, au départ, il s'agissait de libérer la Sorbonne. Mais c'était... On était contre, hein ? C'est rien. On peut redire. Parce qu'elle n'était occupée par les flics que parce que les autres étaient dehors. Ils voulaient apprendre. Ils n'avaient pas d'intention particulière. Ils avaient l'intention d'aller vers l'avant. C'est-à-dire vers une certaine liberté. Et de s'opposer d'une manière originale, en partie ludique, au pouvoir. Oui, enfin, elle a été en partie ludique. Ils n'ont pas eu l'idée de s'opposer d'une manière ludique au pouvoir. Ah, je sais. Leur manière de s'opposer, c'est de trouver être ludique. Certainement. Mais on ne peut pas dire qu'ils se sont dit « Nous, on va s'opposer en rejoint au pouvoir. » Mais la manière dont ils se sont opposés, c'est de manière dont les gens, qu'en même temps, ça se marrait bien. Et puis pas toujours. Parce que... À la fin, ils se sont moins marrés. Oui, puis il a eu le gué du sac. Il n'est pas très content. En tout cas, ceux qui étaient responsables, ils étaient très récontents. Ah oui, c'est pas étonnant. Les responsables, ils avaient des dernières pensées. Alors, Konveli qui était très gai, je crois. Non, il dit qu'il était emmerdé. Ah bah lui, il était d'abord, il n'était pas là. Parce qu'il était dans les studios de la radio. Il était là. Il faisait la navette entre les... Pas ce moment-là. Pas à ce moment-là. Il a passé la nuit là. Il le dit dans son... Oui, mais pas toute la nuit, c'est pas vrai. Pas toute la nuit, mais une bonne partie de la nuit où il s'est emmerdé, où il a eu peur. Et il y a des états qui ont été contents, c'est-à-dire. En tout cas, c'était ça. C'était cette... Je vais vous donner mon opinion. Là, moi, ce qui me paraît neuf dans le mouvement de mai, je dis pas de ce que ça a donné après. Parce que là, je crois qu'on est au contraire retombé dans des schémas anciens. C'est un comportement politique nouveau qui n'est plus d'affrontement direct à un pouvoir, mais qui est une sorte de dérision du pouvoir. Et c'est-à-dire une attitude politique foncièrement liée, qui ne se passe plus sur le terrain de l'adversaire pour substituer un pouvoir à un autre pouvoir, mais simplement qui devient un pied de nez. Et du coup, c'est se libérer intérieurement de la soumission au pouvoir. C'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez que... il est les premiers à avoir marqué que les chefs, il faut les foutre dehors. C'est ça qu'il ne voulait pas les remplacer. Les foutre dehors. Et qu'il n'y en ait plus après. J'en ai plus. C'est d'ailleurs ce que... j'essaye d'expliquer à présent. Parce que je suis un bouquin, on se remonte. Ah bon ? Pouvoir et liberté. Ah ? Et comment ça ? Ben, je l'écris. Ah bon ? Vous savez que... quand j'écrivais... j'étais déjà attendu à qui je ne me relisais pas. J'écris comme ça, ben je fais pouvoir et liberté comme ça. Ah vous y êtes mis récemment ? Oui, il y a 8 jours, 15 jours. Ah, c'est important ça. C'est plus des choses écrites quand j'ai fait ta valise. C'est ça ? Oui, oui. Et c'est donc à ce problème du pouvoir que vous étiez... C'est le problème du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir ? Et qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on peut imaginer une société sans pouvoir ? Parce que, si vous voulez, ce qu'il y a de nouveau de paradoxal dans tout ce que vous venez de dire, c'est que, à vous entendre, logiquement, vous auriez dû vous retrouver avec des gens comme Cohn-Bendit, bon, il ne trouvait qu'il n'était plus en France, mais des gens qui poussaient jusqu'au bout, ou en tout cas qui essayaient de vivre jusqu'au bout, cet esprit libertaire qui était apparu sur les barricades de mai. Or, ce n'est pas du tout ce que vous avez fait. Vous avez retrouvé au contraire un groupe qui, à certains égards, était archaïque politiquement. Et dans un jour où il était hiérarchisé, il avait une conception politique encore profondément des ministres, et où il concevait son action comme celle d'une avant-garde, et non plus comme celle de la fusion des militants dans la masse. C'est parce qu'il y avait les deux dits. Il était à la fois hiérarchique, mais il ne tenait pas à l'être, mais il l'était. Et il voulait la fusion à la masse. Il voulait retrouver la masse et ne pas être l'avant-garde. Il voulait les deux choses. Et puis il se contre-lisait. Voilà comment il était les morts. Et mai 68, je n'ai pas compris. Enfin, je n'ai pas compris, si tout est en gros. Mais je n'ai pas compris. Ce que faisaient ces gens, quel pouvait être le rôle des vieux, des vieux cons, dont j'étais dans cette affaire, et j'ai suivi, je les ai... je les ai félicités, qui ont des félicitations, et parlait du frère La Sorbonne, et que ça, c'était rien. J'ai commencé à m'occuper de ça après. Au moment où on est venu, vous cherchez. Oui, en somme, oui. Parce que mes premiers rapports avec les Mao, c'est quand ils m'ont demandé d'être le directeur à cause du peuple. Et à ce moment-là, ils comptaient tout simplement se servir de vous, de votre notoriété, pour servir de paravent... Oui, mais ils me l'ont exposé. Bien sûr. Ça n'était pas comme les communistes qu'ils ne m'exposaient pas. Ça n'était pas McEvigny. Non. Non. Ils sont venus, ils m'ont dit, voilà, t'as un renom, donne-le-nous. Et j'ai dit oui. Retour au rapport avec le Parti communiste. On a donc rompu au moment de Budapest. Je prenais toujours une conscience plus grande de ce que pouvait être une action politique. Je commençais à comprendre ce que c'est qu'un homme politique. Je veux dire que n'importe quel homme est un homme politique. Et finalement, la rupture avec le communisme m'a fait écrire avec la critique d'Arzendien. Là, la liaison est certaine. J'ai rompu les communistes. Je suis en train en liaison avec les Polonais. qui étaient en pleine révolte et qui m'ont demandé un article. J'ai fait un petit article qui était un peu, mais très en gros. La première partie de la critique de la zone électrique. Question de méthode. Question de méthode. Et puis, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Et un an après, j'ai commencé à la critique de la zone électrique. En sachant où j'allais à la fois et à la fois dans le sachant où j'allais. Mais pendant toute cette période, vous aviez renoncé à l'action politique directe. Parce qu'elle était devenue impossible du fait de votre rupture et du fait qu'il n'y avait rien pour vous accueillir au fond à la gauche du PC. Exactement. Vous auriez pu aussi faire autre chose que ce que vous avez fait, c'est-à-dire écrire. Vous auriez pu essayer de créer autour de vous, peut-être à partir des temps modernes, un groupe politique qui ne s'est pas adressé d'abord aux intellectuels. Oui, mais je n'étais pas très renseigné sur les autres groupes sociaux, en particulier le prolétariat. Je ne le connaissais que par les bras prolétaires que le parti envoyait à Moscou à une réunion du mouvement de la paix, mais pas réellement. Donc, je ne vois pas bien à qui on serait adressé. On aurait constitué un nouveau socialisme et liberté dont on ne serait pas sorti. C'est pour ça, si vous voulez, que vous me dites que je vais toujours au mouvement de la constituée. Oui, bien sûr, mais c'est parce que j'estime que ça n'est pas aux intellectuels de constituer des groupes. Je le sais. Mais qu'est-ce que Castro a fait d'autre ? Quel Castro ? Fidèle. Mais, c'est pas l'intérêt qu'elle. Ah, pas au même titre que vous. C'est pas un philosophe. Mais enfin, il était véritablement de formation intellectuelle. Il avait exercé un métier intellectuel. À un moment donné, il monte sur le grand mât avec 15 cinglés, si l'histoire ne leur donne pas raison, et il débarque. Oui, mais il y a très peu d'idées intellectuelles. J'ai lu ses procès à ce moment-là sous Bautista. J'ai vu ses réponses et c'est très belle, d'ailleurs. mais il n'était pas des réponses intellectuelles. Non, il était des réponses d'un démocrate moraliste. C'est ça. Et c'est comme ça que je l'ai connu aussi, quand je l'ai juge. Mais à ce moment-là, il y a eu une discrétion touchant les problèmes intellectuels, en disant, on verra bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, les situations ne sont pas comparables. Je ne vous vois pas lancer un mouvement de guérilla en France dans les années 60. D'ailleurs, en fait, vous avez tellement rallié la seule guérilla qui existait, c'est-à-dire celle du Tiers-Monde, c'est-à-dire le FLM. Mais ce que je veux dire, c'est que vous restez dans ces années-là toujours un écrivain et qui parle, fait de sa situation d'écrivain à des écrans infranchissables entre lui et les masses. Parce que j'estime que quand on est écrivain, on ne doit pas cesser d'être et on ne doit pas agir autrement que comme écrivain. Oui, mais ça, c'est en contradiction avec ce que vous avez dit en 72 à peu près. Ben oui, disons. Oui, seulement que vous êtes revenu maintenant. Finalement, vous êtes avec des gens qui ont des activités intellectuelles, non pas des activités de l'écrivain. Oui, mais qui disparaîtront. Je garde, je dis maintenant que l'intellectuel est une création du XIXe qui s'annonçait au XVIIe ou au XVIIIe, mais une création du XIXe et il disparaîtra à la fin du XXe ou au XXe, je ne sais pas, mais il est fait pour disparaître. l'homme qui pense pour d'autres, ça n'a pas de sens. Si on revient à mon idée que tout homme qui est libre doit être commandé par personne que par lui-même, l'idée d'écrire, d'écrire du moins de penser pour d'autres est une idée absurde qui condamne l'intellectuel. tout à fait d'accord avec vous. Reste que nous sommes dans une situation où... Vous l'intellectuel est en train de se faire. Elle doit faire son travail d'intellectuel. Je suis d'accord, mais... et qu'est-ce que je suis ? C'est ce que vous faites. Parce que il y a une réponse que vous faisiez constamment quand vous faisiez cette objection. Vous disiez mais moi j'ai... à la fois que vous avez 67 ans, bon vous en êtes 70 aujourd'hui, c'est trop tard pour que je m'établisse par exemple. Il y a eu toute une époque où moi j'étais scandalisé par le fait que vous disiez la seule solution pour un intellectuel de sortir de sa contradiction d'un intellectuel c'est de s'établir en usine. Ça, ça me paraissait une négation brutale qui ne tient pas compte du temps nécessaire à une évolution historique. de l'intellectuel. J'étais une négation possible actuellement. Et d'ailleurs il y a des intellectuels qui se sont établis et qui ne s'en portent pas plus mal. J'en connais. Ils ne s'en portent pas mieux non plus. Pas plus mal. Ils sont sortis. Ils sont établis. 3, 4, 5 ans ils sont sortis. Non, il y a quelque chose de possible là. Ceci dit, effectivement, un vieillard de 67 ans qui vient frapper à la porte d'une usine en disant « Y a-t-il un rôle d'Ouest ? » Je le fais. C'est absurde. Bien sûr. Mon vieux était à la retraite depuis 3 ans. Non. Étonnez, si vous voulez, que j'ai compris la plénitude de ma situation d'homme politique comme celle de la vôtre ou comme celle de la vôtre. je l'ai compris vers 67 ans. Je l'ai compris à partir du maoïsme. Bref, je suis devenu homme politique alors que d'autres le sont à 15 ans. Je suis devenu à 67 ans. C'est-à-dire à l'époque où quand même on commence à dire de ce vieux-là il faut qu'il sortire. Mais en même temps vous avez eu de la chance parce que cette contradiction vous aviez à la vivre de manière moins intense que des gens comme nous puisque finalement vous pouviez avoir un certain nombre d'activités politiques auxquelles vous prêquiez momentanément puis ensuite vous retourniez tranquillement chez vous faire ce que vous aimiez c'est-à-dire écrire le Flaubert. C'est ça que je faisais en effet. Plus des articles qui n'étaient qu'étés politiques. Oui, disons qu'il y a peu de choses. Et lorsque vous avez fait le mieux à ce moment-là c'est la récise par du tribunal populaire de Lens. Vous avez été quelqu'un qui donne une logique à une révolte spontanée. Ah oui, c'est ça de la politique. D'accord, d'accord, mais enfin vous aviez bien de la chance d'avoir la justification de votre âge pour pouvoir continuer à faire ce que vous aimiez. Ça, c'est pas ma faute. La justification de mon âge, j'aurais pu essayer les choses avec ces autres moments, j'aurais pu découvrir ça à 50 ans. À ce moment-là j'aurais pas une justification. Et on la cédant à l'énorme pression de culpabilisation qu'a été celle des Mao sur les intellectuels qu'on appelait les démocrates à l'époque, vous auriez renoncé à faire ce que vous aimiez faire. Je n'aurais renoncé à rien du tout. Vous auriez fait quoi ? Rien ne m'aurait. Vous auriez continué à écrire. C'est ce que je l'ai dit. Donc ? Mais vous aviez un double avantage. Vous continuez à faire ce que vous oubliez, seulement vous pouviez dire moi je peux pas faire autre chose parce que je suis trop vieux. Ça n'empêchait pas Pierre de me demander d'écrire un roman populaire. Oui, enfin vous l'avez jamais fait. je ne saurais pas le faire. Je pose la question à Sartre. Qu'est-ce pour vous que le processus révolutionnaire ? Alors, est-ce que j'envisage le processus révolutionnaire comme justement un coup qu'on lance à la ancienne classe dirigeante qu'on se met à remplacer aussitôt après que vous l'avez foutu par terre ou est-ce que j'envisage comme un fait d'une longue durée c'est-à-dire ? C'est-à-dire commençons sans doute par des vagares, des querelles, des batailles, des affrontements mais ne se continuons pas tout de suite par le renversement de la bourgeoisie. Se continuons à compter lentement par le refus du pouvoir bourgeois ici ou là par les autres classes et petit à petit ça mord peut-être en 10 ans peut-être en 20 ans en tout cas un long processus personnellement je suis plutôt partisan de cette seconde solution je crois ça je crois peut-être 50 années de bagarres de reprises de certains postes par la bourgeoisie qui est chassée ensuite de ces postes nouveaux puis qui n'y revient plus et finalement par la constitution de l'autre société donc je crois à quelque chose de considérable mais sur quoi est-ce que vous fondez cet optimisme ? parce que si je ne crois pas à cet optimisme je crois effectivement comme le nom de socialisme ou barbarie le dit je crois à la barbarie alors c'est une fois ? c'est-à-dire qu'à ce moment-là il faut en arriver à une fois puisque nous n'avons pas de raison qui peut nous faire penser par des arguments solides et vrais dans la réussite de la révolution nous n'avons pas non plus nous n'avons moins encore ce qui nous ferait penser à la poursuite du pouvoir bourgeois et à sa transformation non ça peut être certain de ces refus il n'y a pas de problème sur ce qu'on refuse c'est-à-dire la domination bourgeoise mais qu'est-ce qui peut nous donner une véritable conviction que le socialisme est possible ? la façon dont on conçoit l'homme quand on est contre les bourgeois et toutes ces conneries comment il naît comment il renaît comment il se constitue en France sauvage comme notre collection existe bref si vous voulez moi je dirais parce qu'il est libre le socialisme est la seule conception sociale socialiste libertaire seule conception sociale d'une société faite d'hommes libres et n'imposant rien d'hommes libres mais se constituant toujours par la liberté humaine et c'est la seule manière dont l'homme peut réellement exister en privé en général vous êtes très pessimiste oui je suis publiquement vous ferez des déclarations optimistes pourquoi ce double langage ? jamais très optimiste parce que pour chaque événement proche social qui nous importe qui nous nous touche je suis sensible aux contradictions visibles aux défauts à ce qui risque de compromettre son évolution par contre quand je me place sur un plan général je me dis oui l'homme est foutu non seulement il est foutu mais il n'a jamais pu exister alors c'est une espèce comme l'espèce des fourmis ou bien alors il se fera en faisant le socialisme libre le socialisme libertaire mais c'est comme ça alors quand j'envisage les faits sociaux particuliers je me dis l'homme est foutu si je considère l'ensemble et les nécessités qu'il y aurait pour que l'homme soit je me dis avantageons-les puisque c'est la seule manière avantageons-les ah oui insistons sur eux non ne les magnifions pas mais chaque prépositif doit être bien marqué bien bien mis en valeur parce que c'est la seule façon s'ils le prennent au sérieux c'est la seule façon oui pour que il se libère il s'autonomise et on est une société d'hommes libres la révolution qui nous ressemble au rapport révolution précédente parce qu'elle sera beaucoup plus dure elle durera plus longtemps aura pour effet de faire une société ce livre sous la forme d'un sociétisme libertaire ça ressemble quand même beaucoup au Paris Pascalien sur un plan historique oui c'est bon le Paris Pascalien était sur Dieu oui oui c'est sur l'homme oui ou ça s'effrite ça s'écroule il n'y a plus d'hommes et ce qu'on pourra dire c'est qu'il y en a eu qui ont essayé de l'être qui ont été un peu mieux que les autres dans le cours des 20 000 ans où il y a eu des hommes ou alors ça réussit et ça crée mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui vous avez connu 75 ans l'histoire du monde c'est énorme vous avez vu changer bouger évoluer dans le bon sens et dans le mauvais sens vous avez vu des espoirs anéantis d'autres surgir qui n'étaient pas très visibles est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est mieux parti qu'il y a 50 ans ou qu'on est dans une situation où les risques de l'échec de l'aventure humaine sont aussi grands qu'avant je dirais à la fois qu'on est plus avancé c'est pas bon c'est qu'on est mieux parti et qu'on commence à aller vers un moment important d'histoire c'est-à-dire celui de la révolution et que les risques que ça râpe tout sont les mêmes autrement dit je ne vois aucune raison d'un optimisme supplémentaire ou supérieur aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans mais d'un autre côté je trouve que beaucoup de dangers ont été évités des choses ont apparu comme à éviter sont disparues d'autres ont apparu comme meilleures et par conséquent d'une certaine manière il y a eu une marche il y a eu une marche en avant si vous avez connu par exemple la période de 14 au 18 19 mettons où j'ai commencé à vivre et si vous voyez maintenant il y a eu des grands sauts considérables et encourageants et encourageants mais étant donné que je suis pourtant entre temps il y a eu deux guerres deux guerres enfin il y a eu en tout cas une qui a été la guerre la plus meurtrière de toute l'histoire du monde oui je ne sais pas si c'est même vrai historiquement dans tout cas disons le massacre des juifs je crois qu'il n'y a rien eu aussi massif dans l'histoire du monde oui mais en même temps c'est c'est presque à nourrir l'optimisme parce que des choses se font actuellement qui sont les plus importantes par rapport à l'histoire du monde c'est pas parce que les pharaons n'auraient pas aimé tuer 50 millions d'heures et demie simplement qu'ils ne pouvaient pas mais au contraire le fait que maintenant on peut et qu'on donne des chiffres comme ça de mort ça indique un progrès au moment où on ne tuait qu'un million d'hommes dans une guerre il n'y avait pas beaucoup de millions d'hommes sur terre et aujourd'hui on en tue 20 millions comme rien ils sont beaucoup plus nombreux si vous vouliez caractériser dans un simple adjectif votre démarche politique qu'est-ce que vous diriez elle a été continue c'est à dire que finalement avant même de savoir ce que j'allais mettre dedans j'avais les mêmes principes je ne trouvais pas si mais je crois que vous n'avez pas compris jusqu'au bout la nature de cette démarche c'est à dire c'est très compliqué je n'y vois pas très clair moi-même mais elle est morale d'abord elle n'est pas libidinale non certainement elle elle a trait à la culture c'est à dire que je crois que vous êtes venu à la politique par les exigences même de la culture qu'on vous avait donné c'est vrai et que vous vous avez développé cette culture dans un sens de contestation de cette culture et que vous êtes venu à l'exigence révolutionnaire à la fois par un refus du pouvoir et qui serait disons d'ordre psychanalytique et puis par une exigence de vérité oui mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette exigence de vérité c'est à dire mais personne ne l'a fait on ne l'a fait pas oui parce que on ne connait la vérité que de son temps c'est à dire qu'on lui donne des caractères qu'elle a de son temps alors on ne peut pas avoir l'exigence de vérité pour une vérité qui se présente autrement et qui est différente par exemple Rousseau aussi avait l'exigence de la vérité mais il aurait rien compris au système politique actuel vous croyez que vous avez fait ce que vous avez pu je pense ce que vous pouviez faire je veux dire vous avez tiré toutes les conséquences politiques de vos de vos points de départ disons non ça n'est pas possible ça c'est les autres qui le font mais j'ai commencé à les à les tirer jusqu'au point j'en suis et qu'on ne peut jamais faire que ça vous avez eu la chance d'avoir eu la guerre d'une certaine manière ah oui oui c'est elle qui a changé c'est là qui est mon moment là je suis passé aucun de nous n'avait eu une expérience aussi révélante je veux dire de notre génération ah non on n'avait rien vu j'avais à peine vu la guerre de 39 pratiquement pas pratiquement pas vous n'étiez pas né du tout vous n'avez rien donné celle de 14 et la révolution russie est trouvée existante vous vous rendez compte dans le truc que vous avez manqué bon on va s'arrêter là d'accord d'accord d'accord